Tous les soirs, 21h, Diffoulé sur Skyrock, c'est Radio Livre. Et c'est parti, 21h, bonjour à tous, bienvenue sur Sky, bonsoir, même et bon dimanche soir. Bonsoir, bonsoir ! Toute l'équipe est là, contente de vous retrouver et de passer la soirée avec vous. C'est la spéciale qui démarre avec un beau programme pour ce soir, à faire plein de choses, comme chaque dimanche, comme chaque soir d'ailleurs. On a des services à rendre, on a des témoignages à écouter, on a un clash de la drague à retrouver dans 10 minutes. Je vois d'ailleurs que Cédric et Romano sont prêts, Cédric se prépare. Il se chauffe, il se chauffe, vous l'entendez dans les coulisses de l'émission. Et Romano, t'es prêt aussi ? Ouais, moi je suis prêt, prêt à me battre. Oh, il est prêt à se battre. Bon, un clash ce soir avec une technique un peu particulière, puisque tous les deux vont utiliser la même technique, la technique du football. Et même plus précisément, la technique du match de foot. C'est le clash qui arrive dans, allez, dans un quart d'heure, on attaque le clash de la drague. Pas de problème. Et oui, on le fait tôt ce dimanche soir, là. Dans un quart d'heure, c'est parti. Technique, football et technique, plus précisément, match de foot. Bon, on parlera également phobie dans l'émission. Ouais. Ah, j'ai vu un truc super l'autre jour à la télé en parlant de phobie. Je ne sais pas si vous avez des phobies ou aussi, c'est assez partagé un petit peu. Tout le monde a des phobies. J'ai réfléchi, je n'ai pas de phobie personnellement. Diffou le napeur de rien. Mais je sais que certains ont des phobies. J'ai vu mon oncle l'autre jour, Romano, là, à la télé. Ouais, c'est vrai qu'il repasse les épisodes, là. Il avait un psychiatre, il lui manquait un bras. Ouais, il faut que ça soit tout symétrique, tout par deux, lui. Ah oui ? Il est avec un bras, donc il devait être mal, mon cul. Bah oui, il se cachait un oeil. Ah oui, pour n'en voir qu'un, pour qu'il soit symétrique dans sa tête. Ah, il a la phobie des gars à son bras. Ouais, c'est ça. La phobie de la ciblie, des trucs asymétriques. Des trucs asymétriques. Voilà, c'est dingue, ça. Ouais, ouais, ouais. Comme quoi, n'importe quelle phobie peut exister. Ouais, justement, une phobie à découvrir. On va même démarrer l'émission avec, là, dans un instant. Si vous êtes des phobiques, tiens, on va faire un petit jeu. On va découvrir quelle est la phobie de Louis, de Levallois, qu'on va retrouver, là, tout de suite, sur Sky. Ah, on va jouer, j'aime bien jouer. Oui, bah tiens, commence à réfléchir. Louis et sa phobie. On parlera un peu de look tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà eu un look qui était mal accepté par la famille ? Non. Alors, moi, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. C'est vrai, même quand tu étais coupé rat ? Parce que Marie, elle avait les cheveux coupés comme un rat. Ouais, non, j'avais les cheveux coupés comme un rat. J'avais fait la coupe mulot. Ah, ça va. Ok, Marie. Non, mais à ce moment-là, j'avais un mec, donc il n'y avait pas de soucis. Il me connaissait avant. D'accord. Non, mais là, c'est par rapport à tes parents. Ah, mes parents, non, ils étaient ravis. Ils trouvaient que ça m'allait très bien. Ah, bah c'est bien. On est un garçon, maintenant. C'est ça, ouais. C'est gentil. Bon, on parlera de look. Donc, si vous avez déjà eu un look qui a mal été accepté par la famille, vous pourrez peut-être aider tous ceux qui ont le même souci. Dans une demi-heure, on en reparle, là, sur Sky. Oui. Le top bug, évidemment, comme chaque dimanche soir, le petit rappel du classement. Dans une heure, le top bug arrive. Je fais un beau sommaire bien précis, là, ce soir. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Et puis, est-ce que vous avez déjà vu des trucs sur vous, sur Facebook, ou alors sur d'autres sites qui vous ont énervé, parce qu'en effet, comme tu le dis, Cédric, ça parlait mal. Ça parlait mal sur le look. On va s'en occuper. On va s'occuper de tous ces problèmes. Ou alors, est-ce que vous avez eu des photos de vous qui ont traîné un petit peu, alors que vous ne vouliez pas qu'elles sortent. Ouais, voilà, des dossiers qui apparaissent, ouais. Ouais, et bien, les dossiers, on les ouvre tout à l'heure, là, sur Sky, d'ici minuit. On aura un petit problème de Kiki, aussi. Ça, je pense, ça va intéresser la Marie. C'est bon, ça. Oui, évidemment. C'est génial. Et un petit conflit familial. Conflit familial ? Ouais, un conflit familial à gérer. Si vous avez déjà eu quelques soucis, vous pouvez peut-être nous aider, là, d'ici minuit. Donc, on s'occupe de tout ça. Un beau programme pour ce soir, et du bon son, aussi, à écouter. Soprano, qu'on va se passer, là, tout de suite. Ça sera le premier son de l'émission avant... Pour ceux qui ne connaissent pas Soprano, ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait Romano, sinon ça ne vous donne pas envie d'écouter. Ah non, je n'étais pas en train de chanter, j'étais content. Ah, tu étais content ? Ah, Soprano. Eh bien, on l'écoute d'ici une petite demi-heure, on aura du Eminem à écouter dans l'émission. Rihanna avec Drake, là, tout à l'heure. Du Rof, également, pour fêter la sortie de l'album. L'album de Rof sort demain. La Cuenta. C'est la Cuenta, on écoutera un extrait de l'album de Rof. Du Usher, du Lafouine. Lafouine, il sort en février, il y a déjà des extraits, là, sur Sky. Ouais. Du Lafouine à écouter, et donc, je vous parlais de phobie. Ah. Eh bien, on va retrouver tout de suite le premier de la soirée, c'est Louis de Levallois, qui doit être dans le coin. Il doit déjà avec nous, Louis, t'es là, Louis ? Ouais. Ouais, comment ça va, Louis ? Salut, Louis. Super, ça va, l'équipe ? Bah, écoute, ça va bien, sois le bienvenu, Louis. Ah, ça fait plaisir de vous avoir. Eh bien, écoute, plaisir aussi. Donc, toi, t'as 15 ans, t'es à Levallois, et c'est toi qui es phobique. Voilà, exactement. On va voir de quoi t'es phobique, là, dans un instant. À votre avis, phobie de quoi ? De l'école. Je vous dis, si vous êtes loin, phobie de l'école. C'est ça ? Non. Non, non. Du noir. Du noir. Non. Non. De Cédric ? De Cédric. Non. Non, tu pourrais, tu pourrais. Tu vois, j'ai des gens phobiques de Cédric ? Bah, je sais pas, déjà, Marie, t'as du mal à supporter physiquement, c'est pour ça que tu lui fais dos. Oui, c'est pour ça. Oui, il est dans mon dos. Eh, derrière, il est dans mon dos. Je sais pas, le truc qu'on avait déjà eu, la phobie des gens, là, d'aller dehors. L'agoraphobie. Non, c'est pas l'agoraphobie. La phobie de l'eau. La phobie de l'eau. Pourquoi tu as la phobie de l'eau, toi, Romano ? Non, non. Tu n'aimes pas trop l'eau ? Ah, si ça se voit. Non, mais l'eau de mer, j'aime bien, tu vois. Ah, tu aimes bien l'eau de mer. Par contre, l'eau qui sort dans la... Il faut que tu payes. Tu sais, l'eau que tu payes. L'eau douce qui sort de... Ouais, non, bon. Je peux m'en passer de l'eau, quoi. Non, par contre, mon chien, elle est phobique de l'eau, de la mer. Il aime pas l'eau, quoi. Impossible de le mettre dans l'eau. Parce que ça bouge ? Non, même quand ça bouge pas, même si... Il a peur, Zoulette, de l'eau. Oh, l'a déjà mis... Et il recule, mais qu'est-ce qu'il fait, Zoulette ? Il recule comme ça ? Non, non, il nage. Ouais, déjà, il recule. Tu sais, quand tu l'approches, genre, au bord de la mer, dans le sable, il met ses pattes, tu sais, genre, il bloque, quoi. Et si tu le lâches, il va à l'autre bout de la plage, il va à l'endroit où il y a le bois d'eau. Et quand on le met dedans, il nage vers le bord à toute vitesse, quoi. Mais tu sens qu'il est pas à l'aise, quoi. Il est pas bien, quoi. Alors, phobie des filles, nous dit aussi 44, et Geoffrey aussi, qui dit la même chose. La phobie des filles, pour toi. C'est un con. Non, non, la phobie des araignées, pour Myok. Non, des chiens. Des serpents. Des serpents. Des chats. Des araignées. Non, 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 non. Il est claustrophobe. Ah, la phobie d'être enfermé quelque part. Des chauves, des araignées. Des chauves. Non, ça, c'est la popophobie, la phobie des chauves. C'est pas ça. Phobie des pigeons. On dit aussi, ZUP 38 130. Non, c'est pas la phobie des pigeons. Putain, vous avez pas trouvé. Je vois tous les messages qui défilent. Il a peur des chauves, des araignées, d'être enfermé, des filles. Tout ça, j'ai dit. La phobie de la foule, on a dit. C'est un peu l'agoraphobie. C'est ceux qui n'aiment pas sortir et qui n'aiment pas se retrouver au milieu de gens. La peur des clowns. Il y en a qui ont peur des clowns. C'est vrai. La phobie des clowns. Des gosses surtout. Ça leur fait trop peur. C'est comme dans les films d'horreur, les clowns. Ah oui ? C'est marrant. La phobie des nains. C'est triste, ça. Vico du 33. J'ai une copine qui a peur des nains. Ah oui ? Après, quand t'as pas Romano ? Je sais pas, ça y va, ça. T'es pas le neuf ? Pourtant, ils se sont déjà rencontrés. Alors, phobie de la branlette, non. Phobie des meufs, non. On a dit non. Est-ce qu'on peut avoir un indice ? Alors, phobie des filles, non. Mais il y en a plein qui disent phobie des filles. Il y a des gens qui ont la phobie des filles. Ben, quand t'es gay, non ? Ben, quand t'es pas gay, t'as pas la phobie des garçons. Donc, quand t'es gay, t'as pas la phobie des filles, j'imagine. Non, mais tu peux être timide. Timide, mais c'est pas de la phobie, ça. Ah, mais t'es timide et ça en devient une phobie. Tu peux avoir faim. Non, mais non. Mais ça non plus, ça n'a rien à voir. Non, mais tu vois, c'est quand t'es timide. Tu sais, t'as pas t'approcher des filles, plus ça va et plus t'en as peur et ça devient une peur, quoi. Ah, peut-être. Ça devient une phobie. Vous voulez un indice ? La phobie des chiens. Un indice, oui. Tiens, un indice, chien. On peut donner ça comme indice, parce que moi, je sais qu'est-ce que t'as comme phobie. Ah, oui, oui. T'as la phobie des chiens. Non, alors, je donne un indice, chien. Et plus précisément, je donne un autre indice. Branlette. Cucotte. Le chien de Romano. C'est le cucotte. Le deuxième indice que je donne. Non, déjà, c'est pas en branlette, c'est Mémette. Nénette, alors. T'as pas la phobie des quiquettes, toi-même. T'as la phobie de mon chien ? Non, quand même pas. T'as la phobie de Mémette. Non, il n'a pas la phobie de ton chien. Tu t'es bien rendu compte, là ? Il n'a pas la phobie de toilette, ton chien. Ah, tu veux pas aller joli comme nom, toilette ? Ah, non, moi, je crois que c'était un autre indice. Ah, non, c'est pas un indice, c'est le nom de ton chien. Moi, je croyais que t'avais la phobie de ta merde. Non, mais c'est pas loin. Non, mec, c'est pas aller chier, quoi. Tu te frottes le cul par terre. Comment tu fais pour vivre si tu as la phobie de ta merde ? Non, mais je sais pas... Tu regardes pas, tu chies, tu regardes pas. Ouais, non, mais... C'est charmant. Non, mais toi, quand tu chies, tu regardes, Cédric ? Bah, des fois, ouais. Tu regardes ta merde. Bah, ce matin, on me jure. Bah, oui. Je la regarde toujours, moi. Non, mais c'est obligé de regarder de temps en temps. C'est pas bien, ouais. Toujours, hein, tu vois. Tu le sens, en général, quand t'es pas bien, Marie. Vous regardez votre merde. Ouais, tu le sens, mais bon. Non, pas tout le temps. Je prends une photo, même souvenir. Ouais, mais bien sûr, évidemment. Puis tu l'encadres après. Après, avant, je lui dis à Cédric, il t'envoyait une photo de merde. Il t'envoyait ses photos. Ah ouais, non, mais j'ai jamais vu des mères de pareilles. C'est humaine, je parle. Oui, on dirait des bouses. Non, mais un truc d'animal, quoi. Mais il t'envoyait sa merde. Des bouses de dinosaur. Tu sais, j'ai regardé vite fait, j'ai effacé, ça m'a écœuré. J'ai l'impression qu'il avait chiqué sur mon téléphone. Mais ce matin, je devais le faire. Ce matin, je l'ai trouvé. Mais j'avais jamais vu ça. Si, dans les prés, tu sais, fait parler vache, quoi. Tu sais, mais un truc, mais genre, le t-shirt était taché. Tu sais, déjà, c'est pas genre juste tomber dans l'eau, toi. C'est-à-dire qu'il y a des éclaboussures. C'est que les côtés, ils sont... Ah, mais tu sais, c'est ignoble. C'est tacheté, quoi. Ah, vous êtes dégueulasse. Non, mais t'as l'explosion du cul, là. Et quand tu pousses, ça part, ça... Et comment il est fait, ton cul ? Ah, mais attends. Il est éclaté. Quand t'as la diarrhée. Il est pas éclaté, non, mais quand t'as la diarrhée. Quel cul éclaté, oui. Non, mais c'est que t'as l'éclatage du cul, tu vois. Donc, tu sais, si tu fais en même temps que tu pètes et tu chies, ça fait... Non, parce que moi, tu as autant... Quel séducteur, ça, c'est... Moi, je fais des belles merdes, tu vois. Attention, Romain aussi, mais... Non, mais moi, ils sont bien... Non, tu fais des belles merdes. On fait dans la classe. Elles sentent la rose, aussi. Non, elles sentent la merde, mais... Tiens, on dirait... Tu vois, les quenelles au chocolat, bah, pareil. Les quenelles au chocolat ? Non, mais des fois, attends, j'ai déjà... J'avais envie de la mesurer, parce que celle-là, elle est exceptionnelle. Un jour, j'ai fait une merde d'un trail, elle faisait bien 30 centimètres. Mais sans cassure, hein. Oui, j'adore. 30 centimètres, là. Ah non, mais attends, le truc... Tu sais, tellement elle avait glissé, tu sais, il y en avait encore à l'embout, quand même, sur le chiot. Mais tellement elle avait... Tu sais, c'était beau. C'était beau. Il se prolongeait dans le trou, mais on n'en voyait pas la fin. Mais tout va bien. Non, mais tu ne les regardes jamais, toi, j'en dis full. Mais merde. Bah non, pas souvent. Ça sert à quoi ? En tout cas, ça ne sert à rien de garder sa merde. Je les regarde, moi. Je sais pas, moi, des fois, même l'été, je suis dans le sable, tu vois. Dans le sable ? Ouais, mais c'est comme les belles. Parce que des fois, j'ai des galères. J'ai des galères anales. Attends. Je suis dans la plage. Non, mais je suis un peu à l'écart. Je vais chier dans les roseaux qu'il y a derrière. Les gens, le matin, ils vont à la plage, ils marchent dedans. Ah bah, cet été, j'ai chier au milieu de... Tu sais, tu vois, elle est en train de lavage avec les rouleaux, là. J'ai chier au milieu. Entre deux rouleaux ? Je me suis caché derrière leur rouleau, plus précisément. Le premier, qu'elle a vu sa bagnole le lendemain, elle a dû être contente. Et là, entre elle, elle était blanche, elle s'est sentie, elle était marron. En plus, avec les rouleaux, les longs poils, ça a bien dû étaler la merde. Tu leur as fait une coque à sa voiture aussi. Ah non, parce que j'étais trop malade. On rentrait du resto, j'étais avec ma copine, sa soeur et son mec. En plus, elle ne savait jamais assister à mon trouble panique, quoi. Et là, tu as eu un trouble panique ? Non, mais j'étais à l'arrière de la bagnole. Et je suis à un moment donné, je fais, ouais, il va falloir s'arrêter parce que j'ai envie de chier. Là, ma meuf qui me dit, ouais, tu commences à... Parce qu'elle est à bout avec ça. Elle n'en peut plus psychologiquement parler. D'avoir un mec, il chie n'importe où, il s'est... Elle me fait, ouais, tu me prends la tête avec ça, quoi. Et sa soeur, en fait, elle était morte de rire. Et elle fait, bon, on va s'arrêter. Et on s'arrêtait, le seul endroit qu'il y avait, c'était une station service qui était fermée. Et j'étais chier derrière. Il a chier sur son rouleau. Ah, je lui ai dit, là, j'ai tué le truc. Le rouleau. Je suis gris, c'était pareil. Ah, Cédric. Non, mais j'avais mangé un truc, je ne sais pas, j'avais mal au ventre. J'ai tout seul, je garde ma voiture à une station essence. Je ferme la voiture et je vais chier, tu sais, juste à côté, quoi. Et t'as deux meufs qui arrivent dans une voiture et elles me voient, tu sais, genre, assis limite. La vision, mais l'horreur. Cédric accroupi en train de chier. Avec les couilles flasques et qui pendent par terre. Elle ne prend plus, elle traîne par terre. Genre, à 10h et demi-11h, moi, j'étais en short en train de chier. Et t'as les deux meufs qui mettent des chers. En short ? Ah, bah oui, c'est en été. Et les meufs, elles me voient arriver. Et genre, tu sais, moi, elle me voient arriver. Tu vois, tu sentais peut-être la merde. Et là, je leur fais homme, ça arrive. T'as le temps, je me suis tort. Et c'est toi qui me fais la merde à plavier. Bonjour, mademoiselle. C'est l'étonne qu'il y a les meufs et j'ai fait de tes chers lourds. Je suis là, l'audition de la merde. Mais t'as l'air d'un coup. Ah, bah oui. Non, c'est pas la merde, heureusement, parce que t'aurais déjà vomi. Oui, c'est le pipi. Le pipi, non. Non, pas loin. Le sang, on nous dit, non. Vous êtes pas loin. Tu peux pas aller aux chiottes. Non, vous êtes pas loin. T'arrives pas à faire dans les chiottes. Non. Non. Tu t'éloignes, Romano. Mais c'est... Le pipi, le caca. Bah oui, c'est ça, pipi, caca. Et le... Et le... Vomi. C'est le vomi. Oui, t'as la phobie du vomi, mais... Ah, bah tout le monde. Par exemple, écoute ce bruit de vomi, là. Super, il est beau. Ça te donne envie de... Non, ça, ça me stresse pas, tu vois. Ça, ça va. Quand tu vois une galette par terre, ouais, genre, ça te met mal. Mais c'est quoi, la phobie du vomi de qui, de toi, ou de la phobie de vomi, ou la phobie de vomi des autres ? J'ai beaucoup plus peur que les autres me vomissent dessus, ou qu'ils vomissent, que moi. Mais moi aussi, j'ai peur, en fait, de vomir. Bon, ça t'arrive pas souvent que les autres te vomissent dessus, en fait. Non, 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 mais c'est vachement une peur, quoi. En fait, dès que quelqu'un commence à avoir mal au ventre, que ça soit dans un quart ou dans l'avion, je commence à stresser, j'ai envie de me lever, d'aller me cacher quelque part. Mais par exemple, quand quelqu'un ait un vomi, ça te fait quoi ? Quand quelqu'un, quoi ? Vomi. Bah, ça me dégoûte. Je suis obligée de partir. Ouais, bah ça, c'est tout le monde. Moi, ça me fait vomir quand je vois quelqu'un vomir. C'est automatique. Moi, je peux carrément pas rester, moi. Sinon, je pense que je m'évoque. Moi, ça dépend de mon état d'alcoolisation. Parce qu'on va être l'alcoolique, je vous l'ai déjà dit dans l'émission, il avait nié. Il avoue, ce soir, qu'il a l'alcoolique. Non, mais je me souviens, j'avais fait... Vous avez l'alcoolique ? Non, c'est gros bisous. Non, non. Pas du tout à l'avoir. Vous avez l'alcoolique ? Je suis comme toi, Marie, alcoolique. Vous avez l'alcoolique, pas moi ? Non, mais je n'ai pas l'alcoolique, non, non. Non, mais un soir, on avait fait une soirée un peu beuverie, quoi. J'adore. Non, mais en fait, c'est l'apéro qui a commencé et qui ne s'est jamais fini. Ah, je connais ça. Et en fait, à un moment donné, c'est qu'un mec, il a commencé à être mal. Et tu sais, on lui a amené un seau, mais on était, tu sais, genre à table, peut-être dehors et tout, quoi. Et le mec, on lui a amené un seau. Et il vomissait dans son seau. Et il quichait, il est doux, il lui tapait dans la tête, mais tu sais, c'est horrible. Le mec, déjà, il n'est pas bien. Et en plus, on lui a cassé les couilles, donc on lui a enlevé le seau quand il était en train de vomir, donc il s'est un peu vomi dessus. Non, dégueulasse. On prenait des photos et tout le monde riait, mais on était bien l'abibé, quand même. Ah bah, tu m'étonnes. Mais ouais, là-dessus, ça ne m'a pas dégoûté plus que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en général, je ne sais pas, c'était un mec qui quiche à côté de Est-ce que c'est une phobie, ça ? Ouais, tu peux être phobique du vomi, ouais. C'est un nom, d'ailleurs, je crois. Le pire, c'est que, par exemple, quand je dors avec des gens et tout, la nuit, ils font des bruits bizarres. Et moi, ça me stresse, je ne peux pas m'endormir. Je me dis, il va vomir, il va vomir. Mais c'est quoi, comme bruit ? En fait, tu as la phobie, tu as peur que les autres vomissent, en fait. Voilà, voilà, voilà. Et quand tu vomis, ça ne te fait pas quelque chose de bien différent de tout le monde ? Je regarde, il y a Robin qui dit, moi, je suis comme la Marie, si je vois quelqu'un vomir, je vomis. Ah ouais ? Ah, moi aussi. Il ne faut pas que je vois. Non, mais ça, c'est un peu tout le monde. Il n'y a personne qui y reste. Ouais, super ! Oui, personne n'aime voir quelqu'un vomir. Ah, moi, si ça soit en soirée, tu vois. Ça me fait rire, quand les mecs, ils vomissent. Ouais, non, mais après, ça dépend dans quelles circonstances c'est, quoi. Si c'est en soirée, tu vois, limite, c'est délire, quoi. Tout le monde est pété, ouais. Ouais, des gueules, ouais. Au moins, ça ne m'a jamais fait beaucoup rire, mais bon. Et là, je suis sur des forums internet, là. Mais tu sais que, bon, il n'y a pas non plus... Mais a priori, il n'y a pas mal de monde, parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question. Il y en a, ils ne supportent pas le bruit. Le bruit, c'est-à-dire ? D'entendre quelqu'un, tu sais, qui commence à quicher, de voir les gens vomir, tout ça. Il y a des gens qui sont comme toi, hein. Ouais. Non, mais moi, c'est chiant, quoi. J'ai peur, en fait. Ouais, t'appréhendes, toi. C'est plus de l'appréhension qu'une phobie. Ouais, voilà. Au fond, moi, je sais qu'il ne va pas vomir, mais je ne peux pas dormir, parce que je me dis, « Tiens, c'est Dieu mourir. » Je ne sais pas ce qui va arriver. Genre, des fois, je me lève en courant, je fais, « Putain, putain, ça va, ça va, ça va. » Et tu es hémétophobe. Ah, tu es hémétophobe. Comme ton chien. Hémétophobe. Hémét, il s'appelle ? Non, mais hémét. C'est hémétophobe. C'est hémétophobe. Non, mais là, c'est l'hémétophobe, que ça s'appelle. L'apostrophe E-M-E. Tu es donc hémétophobe, Louis. Ah, génial. Avec ça, tu as fait de mes jambes, ça. Mais oui. Il faut que ça va. Ah ouais, voilà, tu t'auras en moi. Je suis hémétophobe. On nous demande si quelqu'un t'a vomi dessus. C'est Yazid qui nous pose la question. Quelqu'un t'a vomi dessus un jour dans ta vie ? Non, par contre, ce qu'on pense, je pense savoir de sa vie. En fait, quand j'étais petit, je n'arrêtais pas de vomir, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. En fait, dès qu'on me donnait à manger, je vomissais mon repas, tu vois. Ah bah, très pratique. Et après, tu peux le remanger. Ça fait plaisir de reprendre. Ouais, juste à 3-4 ans, ça me faisait ça, tu vois. Et je pense que ça vient de là, parce que maintenant, je suis dégoûté. Mais même moi, vomir, c'est horrible. Mais vomir, je pense que c'est ton chien qui a vomi ce week-end, Romano, et ta meuf aussi. Toute la famille a vomi, sauf toi. Ouais, ouais. Non, mais moi, ça m'est arrivé parce qu'une fois, on avait gardé un chien, là. Et le chien, il avait chié dans la cuisine. Et c'est-à-dire qu'il avait chié, mais partout, quoi. On revient au caca. Depuis 10 minutes sur Sky, on ne parle que de caca et de vomi. C'est super. C'est trop classe. Non, mais c'est des choses de la vie, on fait tous, caca. Non, mais bon, c'était même triste, le chien, parce qu'en fait, il était en fin de vie et puis il n'arrivait plus trop à se contenir, quoi. Ah, c'était le chien gentil, là. Ouais, ouais. Et puis, en fait... Où il s'appelait ? Bubule ? Non, il s'appelait Love. Ah, Love. Love, parce qu'en fait, c'était un cadeau de Saint-Valentin. C'était le mari, il avait offert ça à sa femme, quoi. Et nous, on le gardait. On était un peu sa babysitter, sa dog-sitter. Oui, c'est comme ça qu'on dit, oui. Et le chien, en fait, on l'avait mis dans la cuisine et en fait, le chien, il avait chié, mais c'est-à-dire que, je ne sais pas, il avait eu, pareil que Cédric. Un trouble panique. Une explosion de trou de balle, là. Ah, pardon. C'est-à-dire qu'il y en avait partout. Il y en avait sur les mèvres de la cuisine, par terre, sur les murs. Et moi, je suis rentré le matin là-dedans et l'odeur, tu sais, c'était genre en hiver, il y avait du chauffage, quoi. Donc, pfff. T'as bien chauffé, la merde. Et là, j'étais rentré, et là, j'étais ressorti aussi sec et j'avais dégueulé, quoi. Là, c'était trop, là. Ah, bah, tu m'étonnes. Donc, ouais, dans certaines situations, bon, tu vomis, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Louis ? A priori, ça se soigne, hein. Ouais, j'aimerais bien savoir comment faire, avoir peut-être des témoignages et avoir des solutions, quoi, parce que, franchement, ça me gêne trop, quoi. Bon, alors, il est pareil qu'il y a des solutions, nous dit Dr Robano, qui est en train de consulter et son site internet préféré. Oui. Je suis malade et chauve.com C'est ça. Non, je suis sur un site médical. Non, mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que ça se soigne, mais c'est psychologique, quoi. Et il dit... Il n'y a pas de traitement, tu vois, je dis, il n'y a pas de cachet à prendre, il n'y a rien, quoi. C'est psychologiste. C'est un travail... C'est ça, Marie. Ma Marie passe à l'action. C'est un travail psychologique que tu dois faire, quoi. Ouais, bah, voilà. Les gens, tout ce qu'ils disent sur le forum, c'est ça, ça se règle comme ça, quoi. Il y a plein de réactions, là. Regarde. Moi, je suis obligé de boire, sinon je vomis. Ça s'empêche de vomir. Bah, ouais, mais plus tu bois, au bout d'un moment, plus tu vomis aussi. C'est l'hémétophobie, la peur du mot vomir. Confirmation de Sacha, du 33. Moi, c'est quand j'entends des gens vomir, ça me donne envie de vomir. Arrêtez de mettre votre bruit. Lequel ? Celui-ci. C'est bien noté. Je vais arrêter tout de suite. C'est Gascon qui nous laisse le message sur SMS, là. Bon, on va y revenir avec toi, Louis, puis il y a le témoignage d'Aurore aussi qui arrive pour toi dans un instant. OK. Tu restes dans le coin. Ouais. On nous dit, est-ce que t'es au Bahu à Levaloa, toi ? Ouais, je suis au Bahu à Levaloa, oui. Tu veux dire ton Bahu ou pas ? Ouais, je viens. Vas-y. Je viens de Danton et je suis à Léonard Vinci cette année. Danton et Léonard Vinci. Connu, Léonard Vinci. Ouais. Il y en a partout, ça. Comme Bahu. Ah oui, il y en a peut-être de partout. Oui, il y en a partout un peu. Bon, quitte pas, Louis. Il y a un site même qui est consacré aux gens qui sont comme toi à Hémétophobe. C'est vomi.com. Non, c'est hémétophobie.fr. Ah, d'accord. Et c'est un forum d'entraide justement pour les gens qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Hémétophobie avec un H, avec deux H. Un H pour après le P et puis un H au début. Non, il n'y a pas deux H, non, au début. Il n'y a pas deux H. Alors, il y a une hémétophobie avec un seul H, comme je vous le disais. C'est PH, voilà. C'est PH et sinon, c'est E. E-M-E-T-O-P-H-O-B-I-E. Voilà. Bon, ben, tu pourras aller mater ça. Moi, le mal écrivain avec zotophobie. On va s'occuper de phobie. Oh, bah, ton phobie. Phobie, vomi, retour là, dans un instant sur Sky. Mais d'abord, c'est l'heure du clash de la drague de ce dimanche, le collector de ce dimanche. Eh ouais. C'est parti. C'est parti pour le clash. Cédric 1 à un côté. Cédric est là avec nous. Contre Romano. Oui, oui, oui. Ils sont là tous les deux ce soir. Qui va gagner le clash de la drague ? Tous ensemble quoi ? Tous ensemble avec moi. Ah, d'accord. Et toi, Romano, quelque chose à dire ? Je vous aime. Ça sera simple. Donc, des méthodes, la méthode de Cédric, on la connaît. Romano, tu en as trouvé une autre ou tu gardes la même ? Je le tâte pour le moment. Il n'a pas de méthode. Ah, mais si, j'avais une méthode, je dis que c'est la même que la tienne. Oui, vous avez tous les deux la même méthode. C'est la méthode du match de foot. Écoutez bien, c'est parti. Choisis la ligne, Cédric. Enfin, je choisis pour toi la 8. Allez, on y va pour la ligne 8. On appelle donc une famille. Une famille qu'on a pris au hasard dans l'annuaire. T'es fait couiller, dit Foul. Et le... Il rit comme un débile. Il est moche. T'as pas le droit de tricher, Cédric. Il est moche quand il rit. Et donc, attends, c'est qui ? Franck ? Allô ? Ah, bonsoir madame, comment ça va ? Allô ? Oui, ça va, vous êtes-y ? Bah, je suis un ami de Franck. Il est pas là ce soir ? Non. Ah, parce qu'il m'avait dit de venir à la maison pour faire l'après-match. Ah bon ? Donc, on devait arriver d'ici une petite demi-heure, trois quarts d'heure, on va être là, quoi. D'accord. Et vous êtes qui ? Bah, c'est Michel. Michel ? Ouais, dis-lui, c'est Michel. T'inquiète, il est au courant. Mais il m'a dit que tu serais prête et tout, donc on devrait passer une bonne fin de soirée, quoi. D'accord. Hein ? So, il rentre vers quelle heure, lui ? Bah, il rentre pas. Oh, bah, la nuit, on finira la soirée ensemble, dans le pire des cas. Hein ? Non, mais vous êtes qui, sans blague ? Non, non, c'est Michel. Vous avez été appelé tout à l'heure, non ? Ah, non, non, du tout. C'est juste Michel. Ah. C'est si, j'ai entendu un coup. J'ai eu un coup de fil tout à l'heure. C'était ça, certainement. Hein ? Vous êtes... Non, mais vous êtes où ? Bah, moi, je suis d'à côté, là. Je suis de la ville d'à côté. Non, non. Je suis juste à côté, mais j'ai vu avec lui. Je l'ai appelé sur le portable. Il m'a dit, vas-y, passe à la maison. T'inquiète, ma femme, elle est là. Dans le pire des cas, je dors chez toi, si je suis trop bourré. Ah, bon ? On pourra faire des trucs ensemble, tu vois ? Ah, oui, sûrement, oui. Bah, oui, je sais. Je sais que t'as envie, en plus. Ah, bah, oui. Sauf que t'es toute seule. Non, mais je sais pas qui me parle, alors je peux pas avoir envie, c'est impossible. Bah, t'inquiète pas, quand je vais arriver, tu vas avoir envie, je te le dis, moi. Oui. Ma venue te donnera des petites envies. Ok, ma chérie ? Non, mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes, je reconnais pas la voix. Je viens de me présenter, je m'appelle Michel. Non. Si, si. Michel comment ? Bah, Michel, Michel, Michel. Ça va. À la limite, quand on raccroche, j'appelle Franck et tu lui demandes, tu verras, il va te dire, il n'y a pas de problème. Il m'a dit de passer à la maison, donc je peux être là à la fin du match, quoi. Je viens, on finit la soirée ensemble et puis dans le pire des cas, on passe au lit, quoi. Dans le pire des cas ? Ça va bien la tête, non ? Hein ? Ça va pas bien la tête ? Moi, je ne rencontre pas de gens inconnus comme ça. Non, non, t'inquiète, on n'est pas inconnus. On a un point commun déjà, ton mari. Ah bon ? Bah, écoute, ma puce, j'arrive, prépare-toi, fais-toi belle. Oui, surtout, oui. Faut-il moi bien la trouille, qu'un. Non, non, pas toute la trouille. Il fait peur, Cédric. Il fait peur à la dame. Non, mais tu vas pas avoir peur, c'est Michel, moi. Ça se fait. Tu vas pas avoir peur, t'inquiète. Je ne connais pas de Michel, donc je ne reçois pas de Michel. Mais je vais m'occuper de toi, t'inquiète. Non, mais je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, je suis très bien comme ça. Je vais te mettre bien, t'inquiète. Oui, sûrement. C'est Franck qui m'a dit qu'en ce moment, c'était pas trop ça, lui, tu vois, donc je vais rattraper le coup, tu vois. Mais quel numéro de téléphone vous avez ? Vous appelez en masquer, donc vous... Je te dirai mon numéro portable après, t'inquiète. C'est pas très franc, tout ça ? Ça, c'est pas très franc, vous avez remarqué. Bah, t'inquiète pas, ma chérie, j'arrive, tu verras c'est quoi. Ok ? Voilà. A tout de suite. C'est quoi ce bince ? Bon, ben voilà. A tout de suite. On va y aller. Au revoir madame. Elle, tu pouvais lui parler toute la nuit par contre. C'est SOS Détresse Amitié. Bonjour. Vous êtes un petit peu en bad le soir, vous avez envie de parler à quelqu'un. N'hésitez pas, faites le numéro de la dame toute la nuit. Toute la nuit, ouais, mais de rien en plus. Ah, mais absolument de rien. Il n'y a rien, c'est néant, mais vous parlez, on racontait des banalités. Ah, c'est quoi ce bince ? C'est ce que ce truc ? Voilà, c'est quoi ta méthode ? Alors, ouais, c'est quoi ta méthode ? Moi, je reste sur la troisième mi-temps, moi. Ah, troisième mi-temps. On vous battez à méthode égale ce soir. C'est intéressant. Ouais, bah ouais. Ça nous permettra de voir un petit peu qui est le meilleur dragueur. Cédric, j'espère qu'Omano va se planter, qu'on aura un deuxième tour pour toi, parce que t'es un enculé toi de dire ça. Pourquoi j'ai dit quoi ? Il fallait que je me plante. Ah non, j'ai jamais dit ça. D'ailleurs, Cédric, je trouve ça bizarre. La dame a dit qu'elle avait été appelée avant. Oui. Salbotage, ça. Alors, on appelle qui, là ? J'entends que ça sonne. C'est Dominique. C'est Dominique. Tu vas niquer. Tu vas niquer. Tu vas niquer, Dominique. Oui ? Allô, c'est la femme à Dominique ? Oui ? Oui, comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? C'est de la part de Thierry ? Thierry, Dominique. Thierry, tu me le passes ? Oui, oui. Ah, est-ce que là, je suis chaud, là ? Thierry qui ? Thierry Roland. Thierry Roland, c'est ça. De la télé ? Oui, allons donc. Thierry Roland. Je suis un copain de Dominique. Alors, tu recommences pas, mon petit lapin, parce que ça va te cuire les oreilles. Oui, attends. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Moi, elle va te cuire les oreilles. Ça va te cuire les oreilles. Je crois que c'est Thierry Roland. Rappelle-la, quand même, mais elle est pas mal. Oui, Thierry Roland. C'est pas passé, pourtant. Ta méthode de te faire passer pour une star de la télé, c'était pas mal. Thierry Roland, quand même. Oui. Se le fout, tout ça. Et puis, au niveau de l'âge, vous avez à peu près le même visage. Ta gueule, certainement pas. Il est chauve. Il a plus de cheveux que moi. Il est tout petit, Thierry Roland. Il est petit. Il est tout petit. Bon, deuxième appel. Deuxième appel, bon, ça ne répond plus. On va donc passer un deuxième tour. Putain, fait chier. Tout ce que j'aime. Cédric. Oui. Ah, allô ? Veuillez enregistrer votre message. Ils ont une installation de ouf. Ça fait fax, modem, répondeur. Oui, Internet et satellite. Ça fait tout. C'est la totale, là, chez la famille. Ça fait tout à la fois. Bon, allez, on y va. Allez, on y va pour une deuxième manche. Allez, pep, pep. Non, on va. C'est pour Romano. Voilà, tiens. Va te faire. L'autre, il a essayé de tricher. Vous avez entendu. Diffoul n'a pas choisi l'appel. Mais qui est, c'est tricher. Allô, c'est qui ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Jean-Michel est là ? C'est qui ? C'est un copain, lui ? Ben, c'est qui, le copain, lui ? C'est Thierry ? Thierry ? Thierry, ouais. Thierry qui ? Thierry Roland. Allô ? Thierry Roland ? Ouais. Oh, c'est marrant. Non, ben, tu me le passes, sérieux. Non, je suis un copain à lui. C'est pour une surprise. Ah, c'est pour une surprise ? Ben, ouais, ouais. Parce que là, je vais arriver chez vous, dans pas longtemps, là. Vous allez arriver chez nous ? Pour la troisième mi-temps, là. Pour la troisième mi-temps. On va fêter ça, tous les trois. Tu me le passes, vite fait, là ? Allô ? Oui. Ouais. Comment ça va ? C'est qui, là ? C'est Thierry. Dis-donc, je t'appelais, là, pour la troisième mi-temps. J'avais pensé que j'aurais peut-être pu la faire avec ta femme, éventuellement, si ça ne te dérangeait pas. Mais Thierry qui ? Oh, Thierry Roland. Allô ? Oui, mais attends, mais c'est quoi ce délire, là ? Ouais, ouais. Donc, là, je vais arriver chez toi, là, pour m'occuper un peu de ta femme pour la troisième mi-temps. Ça ne te dérange pas ? Mais pourquoi, attends, je ne comprends pas. C'est quoi ce délire ? En fait, en gros, je vais coucher avec elle, quoi. Ah, tu vas coucher avec ? Ouais, comme ça, ouais. Juste comme ça ? Tu vas coucher avec ma femme ? Ouais, c'est ça. Non, mais bon, de toute façon, il n'y a rien à comprendre. C'est que je viens chez toi, je m'occupe un peu de ta femme et puis c'est nickel, quoi. Bah, bien, pas de problème, tu sais où j'habite ? Bien sûr que je suis où j'habite. Tu lui dis de se faire belle parce que moi, je suis chaud ce soir. Qui est chauve. Ce soir, je vais planter du but, hein. À fond la caisse. Ah, bah, tu viens, pas de problème. Et toi, tu pourras m'en planter deux ou trois, tu crois ? Tu pourras t'occuper un peu de moi, quoi. Allô ? Ouais. Bon, bah, c'est bon, c'est géré avec ton mec. J'arrive pour te faire l'amour. D'accord. Ah, bah, c'est nickel, ça. À tout de suite, beauté. Ouais. À tout de suite. Bisous. Wow. Bip, bip ! Bravo. Elle a dit d'accord, hein. Oui, bah, elle a dit d'accord. C'est son mari de la prête. Moi, je trouve, c'est... Romano, c'est... Sérieux ? Vous savez, c'est comme au cyclisme, quand il y a le Tour de France, t'as les camions poubelle, comment ça s'appelle ? Les voitures balais. Voilà, les voitures balais. Je ramasse. Voté pour Romano la voiture balaise si vous l'aimez, mais attendez avant de voter, car Cédric est toujours là. Ah ouais, c'est vrai, t'as un coup de fil, on a inversé, parce qu'il a essayé de tricher. Je suis pas essayé de tricher. Si, si, il a essayé de tricher. Deuxième coup de fil et dernière tentative pour toi, Cédric. C'est genre discrètement le belge, t'as l'appel, t'as l'or, il l'envoie, comme si c'est la sorte d'y fouler, il est choisi. On enchaîne. Ouais, ouais. Allez, cherche pas d'excuse, t'as essayé de tricher. Il est dégoûté, ce que j'ai essayé. T'as rien sauré du tout. À toi, Cédric. Franchement, elle avait pas l'air mot de chumon. Détends-toi, mets-toi en condition, tu peux peut-être séduire une femme. Allô ? Bonjour. Non, tu vas séduire un répondeur. Mets-toi en condition, Cédric, il faut séduire un répondeur. C'est bon, ça. C'est bizarre, parce que c'était l'appel qui était destiné. Allez, c'est qui ? L'enlècheur. Raphaël. Allô ? Allô ? Je te le passe. Ouais, Raphaël, il est là ? Oui, je te le passe. Ah, merci. Vous draguez des mecs ce soir. Allô ? Allô, Raphaël ? Oui. Comment ça va ? Ça va ? Bah, écoute, tu as l'air de le match, là ? Oui, oui. Ouais, parce qu'après le match, on arrive, hein ? On fait la troisième mi-temps chez toi, hein ? Oui, souvent. Hein ? Bah, je sais pas, j'ai eu avec ta meuf, elle avait pas l'air contre. Ouais. On ramène une petite bouteille et puis, bah, on se met bien. C'est qui, l'appareil ? C'est Michel. Michel ? Ouais. Bon, t'inquiète, elle a l'habitude, hein ? Non, à toi, hein ? Non, mais si, si, t'inquiète. Ouais, mais elle me regarde et se fait... Ouais, elle fait la timide devant toi, elle fait comme si elle me reconnaissait pas. Ouais. Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ramener une petite bouteille parce que là, t'as l'air bien cheveux ce soir. T'as l'air bien parti, déjà. Et puis, bah, on ira fêter à la fin du match ensemble. Oh non, parce que moi, je travaille demain. Bah, écoute, un petit verre. Non, non. Bon, à la limite, je vais finir avec ta femme. Non, non. Je pourrais finir ça avec elle. Non, non. T'inquiète, elle a l'habitude, hein ? Ouais, bien sûr. Bah, passe-la à moi, t'inquiète, je vais gérer avec elle. Passe-la, passe. Allez, bonne nuit, hein ? Je m'occupe d'elle. Allô ? Allô, ma chérie. Bah, j'ai vu avec Raffi, là, et ça le dérange pas que je m'occupe de toi ce soir, hein ? Parce que lui, il m'a dit qu'il était un peu fatigué de ma matinée de travailler, donc je pouvais m'occuper de toi, quoi. Ouais, ouais, bah, peut-être. J'ai des filles qui dorment, alors au revoir. Bah, laisse-les dormir. Allô ? Oh, bip, bip ! Oh, pardon, il faut pas mettre des billets, là. Non, mais un truc qui est inadmissible. Inadmissible. Ah ouais, c'est inadmissible, c'est de faire ça, quoi. Non, mais j'ai autant parlé sur le tien que sur les deux. Et le prochain qui dit ça, je le fais perdre d'office. Ah non, mais moi, je dis jamais, toi, Diffoul, tu peux parler autant que tu veux sur mes appels. J'tais radio libre, merde, je parle quand je veux. J'tais jamais... Je sais pas que tu l'aides, moi, tu m'aides pas. Parce qu'ils parlent sur tes appels. Ok, ouais. Non, mais voilà, et puis t'as essayé de tricher, t'as été puni. T'as pas essayé de tricher, ça, je comprends pas. Non, 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 c'est dingue. Ok, ouais. Pas du tout de mauvais espoir. Non. Romano proteste aussi. Alors, vous allez arrêter de protester car j'ai les résultats à vous donner. Voici les résultats du clash de la drague. Silence. Moi, j'suis pas le menteux. Alors, les résultats du clash de la drague. Momo, vailleur, les données ce soir. Momo. Ah, est-ce que quelqu'un pourra traduire derrière ? Je ferai la traduction. Merci, c'est gentil. Alors, vous aviez voté en masse pour Romano ou Cédric. Il y en a un qui se fait défoncer le cul, quoi. Il y en a un qui se fait défoncer le cul. Mais qui donc se fait défoncer le cul ? J'ai toute idée. Ne sois pas pessimiste, Cédric, tu vas peut-être gagner. On sait jamais. Alors. Comme d'un Cédric, il a seulement 20% et Romano 80%. J'aime bien comme t'as dansé Réguleta. 20-80, victoire de Romano. Je vous embrasse, ça fait plaisir de gagner avec des scores comme ça. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain Clash. Demain soir, changez rien, votez Romano, R-O-M-A-N-O, je vous aime, I love you. C'est tout. Forever. I love you forever. Wow, c'est beau, ça. On va quand même à toi, Cédric, qui a fait 20. Tu gardes la pêche, c'est bien. Et demain, on pourrait voter. Romano ou Cédric, dans un instant, on revient aux phobies, phobies vommies. Allez, on va parler du look. Look qui est mal accepté par la famille, on s'en occupe. Juste après Soprano et Hero sur Sky. Et c'était Soprano, Soprano sur Sky qu'on vient de retrouver avec Hero. On écoutera plein d'autres sons qui déchirent. Là, tout à l'heure, Eminem et Lil Wayne. Écoutez, c'est le prochain. Rihanna et Drake, on fait dans les duos. Ouais, bien. On aura un rough tout seul aussi, tout à l'heure. Écoutez, avant minuit. Un petit hushur, là, il est avec Pitbull. Oui. Et la fouine tout seul. Voilà pour le programme de ce soir. Et au programme également, dans moins d'une demi-heure, le top bug que vous pourrez retrouver. Oui. Ah, il est content. C'est bien. Le top bug, c'est bien. Il est bien. Tu vas bien. Passer pour un con, oui. Oh, je vais le dire. Non. Tu vas être bien mis en valeur. J'imagine bien. Donc, le top bug arrive dans moins d'une demi-heure. Moi, je rigoule d'avant. Je rigoule. Sinon, à part les looks, dans un instant, on va découvrir le look dans les auditeurs de Sky. C'est Anthony, je crois, qui arrive avec son problème de look. Ah, ben, on va aider Anthony. D'après ce qu'on m'a dit, c'est un look qui ne plaît pas à la famille. Donc, on va découvrir ça dans un instant, juste après, nous être occupés de vomi. Eh oui, le vomi, on est dedans, là. Car on s'en est beaucoup, beaucoup occupés. Quand vous avez un souci, on prend ça à cœur, on s'en occupe. On met tous les moyens. Et c'est Louis, donc, il est en fait phobique du vomi. Eh oui, eh oui. Non, mais ça, c'est complètement défi. Eh oui, eh oui, eh oui, monsieur. Il faut se calmer, là. Alors, tu es content, Louis ? On s'occupe à fond de toi, là, ce soir. Ah ouais, c'est ce qu'il est, mec. C'est là, ce qu'il est en ton honneur, mec. Alors, plusieurs messages qu'on nous a laissés, là, depuis tout à l'heure, là. Alors, il y en a qui sont un peu phobiques du vomi, mais ça peut se comprendre. C'est Anjek007 qui nous dit « Quand j'avais 3 ans, j'ai mangé le vomi de mon chat. » Ah, les gosses. C'est dégueulasse. Quoi, on va d'où ? Tu mangerais pas le vomi de ton chien ? Il y avait des olives toutes entières qui sortaient du vomi de ton chien, hier. Ah, je sais pas, moi, j'ai pas été voir en détail. Parce que Branlette, il a vomi, hier. Ouais, il a vomi. Non, c'est pas Branlette, c'est Mémette. Il a vomi sur la Lifebox. Cool. Puis il a fait du sacré quiche. C'est bien, il avait quiché sur les câbles. Puis c'est pratique à nettoyer, en plus. Bon, je pense que c'est ma zizine qui l'a fait. Ce que je lui ai dit, c'est ton chien. Non, mais après, merci, elle va asperger le mur. Ah oui, j'aurais mieux fait de le faire moi-même. L'autre, après, ma meuf, elle me vomi sur le mur tellement ça l'écoeure. Attends, c'est normal. Alors, phobique du vomi, on a Aurore qui est avec nous, Kevin aussi, qui laisse un message, là. Alors, revenant, un mec a vomi sur moi. J'ai passé trois heures avec ça sur moi. Ah bah oui, après, je peux comprendre que tu sois un peu... Mais il fallait te laver, quand même. C'est vrai, tu aurais dû. Mais il n'a peut-être pas eu d'endroit aussi où se laver. Je sais pas, t'enlève le truc. Tu restes pas avec ton truc plein de phobie sur toi. Ouais, tu disais, Louis. Ouais, moi, ça m'arrive dans l'avion, en fait. J'étais à côté d'une fille, tu vois, et derrière, il y avait un mec qui l'avait trop bu. Tu vois ? Il a d'art. Et il lui a vomi dessus, mais il est dégueulasse, tu vois. Non, mais ça vient peut-être de ça. Si toi, ta phobie du vomi, elle vient peut-être d'un truc qui a tout déclenché. Mais comment il fait pour te revoir en avion et de ne rien ? Moi, il y a un gama qui a gerbé à côté de moi et il m'en a mis sur ma chaussure. J'avais aussi envie de vomir. Kevin Ouh, un autre Kevin, mais c'est Kevin Ouh qui me donnait ce message. Moi, par exemple, j'ai vomi deux fois sur ma copine. Elle a adoré, elle était très contente. Dans son cou, pendant qu'elle dormait, sympa ? Oui, deux fois. Elle dormait. Non, mais c'est arrivé une première fois. Pareil, on sortait de soirée. Quel alcoolique, tu t'es ivre encore. C'est un alcoolique. Non, mais je savais, on ne sors pas non plus tous les jours. Et en fait, on était sorti... Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, on venait de soirée, on s'est couché tous les deux. Je ne sais pas, je la tenais dans mes bras parce que je suis un romantique la nuit. Oui, très romantique. Et pour pousser le romantisme à fond, là, j'ai eu une petite remontée gastrique, on peut dire. Oui, donc ça commençait par des rototos, un petit peu. Et puis, tout à coup, il a tout lâché. Et six mois après, il a recommencé à faire un rototo. Et hop, et il a tourné. Le pire de tout, c'est que la deuxième fois, en fait, pareil, on venait de soirée, elle me sentait comme, quand je suis bourré, elle me dit, ouais, t'es tangent. C'est-à-dire que je suis tangent, c'est soit je vais vomir, soit je ne vais pas vomir. Donc là, elle sentait la quiche arrivée. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a attendu une heure avant d'aller se coucher à côté de moi. Et moi aussi, je l'ai attendu pour vomir. C'est-à-dire que je suis couché et cinq minutes après, dans le cou. Le truc sympa. Comme ça. C'était été, elle vomissait en marchant. Ok. Tu vois, donc il y a des gens qu'il ne faut pas que tu rencontres, Louis. Il y a dit, 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 il est en train de mourir entre deux voitures. Il vomissait tout ce qu'il avait. Moi, quand je vomis, je vomis dignement. Oui, il vomis dignement. Lui aussi, il dit fou, il faisait la peinture des voitures. Entre deux voitures, sur les portes. Ah ouais, non mais ça, c'est ce genre de truc, moi, ça me rendrait dingue. Je ne sais pas, imagine, tu arrives, tu sors de boîte et tu vois un mec qui est en train de quicher dessus. Sur ta voiture. Il refait les portes. Le mec qui est là, il est trop mal. Genre, il a accoudé sur ta maniol et il quicher. Non mais tu fais quoi, Cédric, toi ? Moi ? Je l'embrouille, les mecs qui me rembrouillent. Vomis pas. Tout de suite. Dans ma voiture. tu l'excuses, je suis chassé. C'est sûr. Et le mec, au pire, tu vas l'embrouiller, il vas te gerber dessus. Vos blonds. On a Aurore qui voulait réagir. On va l'apprendre. C'est pour toi, Louis. Tu es une motophobie Aurore ? Aurore qui n'est pas là d'ailleurs. Ça tombe mal. Allô ? Peut-être que... Bonjour Aurore. Tu nous appelles de quel endroit ? J'appelle de chez moi. Tu veux rester anonyme peut-être ? Oui, je vais... Je t'appelle Aurore mais ça s'écrit H-O-R-R-O-R comme horreur. Horreur en Américain. Horreur en Américain. Tu nous appelles, tu veux rester un peu anonyme mais tu es sorti avec un des membres de l'équipe on n'en dira pas plus. Je te défonce ta gueule. Sois poli avec ton ex, Cédric. Parle pas mal. On ne dira pas qui est-ce qui t'est sorti. Oui, vous vous doutez. Oui. Alors, oui, c'était une horreur. Ça déclenchait des vomissements mais continuelle. Donc c'était un homme qui déclenchait des vomissements ? Oui, c'est ça. Je le voyais. Ah, c'est Paul Duchauve. D'ailleurs, je l'entends là. Ça recommence. Que l'horreur. Toi aussi, donc tu es un peu comme Louis. Oh, c'est atroce. Tu veux nous laisser, on me dit là ? Oui, je vais vous laisser là parce que... Merci, Aurore. Oh, il reparle. Mais je crois qu'on a la vraie Aurore. Oh là ! On va dire, quelle horreur ! Bon, alors, on a la vraie Aurore. Allez, c'est revenu. Bonsoir, toutes les qui ? Bonsoir, Aurore. Salut, Aurore. Ça va ? Oui, ça va, et vous ? Eh bien, écoute, ça va bien ce soir. Aurore, t'as 15 ans et t'es à Angoulême, toi. Oui, 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 oui. C'est ça. Et tu voulais réagir à Louis ? Tu t'es reconnue un petit peu dans son témoignage ? Voilà, exactement, en fait. Toi aussi, t'as la phobie du vomi ? Ah, oui, oui, c'est pire que ça. Enfin, bon. C'est pire que ça ? C'est-à-dire, comment ça se manifeste, toi ? Ben, genre, quand j'avais un pote, même bourré ou quelque chose comme ça, qui vomissait, ben, genre... J'adore ! Moi, je lèche. Oh, que de gueulasse. Il n'y a pas de cachet. Ah, non, c'est immonde. Le vomi, c'est... Ah, non, mais ouais, ouais. C'est abominable. Ça me faisait d'espace, mais puis je commençais à suffoquer, à trembler, et puis, limite, je faisais un malaise et tout. Mais t'es mal, la woman ? Ah, ouais, donc toi, ça te faisait pas vomir de voir les autres vomir ou de voir du vomi par terre ? C'est pas que j'en avais pas envie, mais je sais pas, ça me bloquait, je pouvais pas, ça... Ça faisait quand même malaise. Ouais, ben, voilà, c'est ça. Moi aussi, enfin, moi, ça me fait trembler et tout. Ben, ouais, c'est ça. Et puis t'as des spasmes et tout, genre, t'es mal. Ah, ouais, mais... Mais, limite, si j'ai un pote qui vomit, moi, je le laisse gerber. Non, mais ça vous arrive à tous les deux, par exemple, d'avoir une gastro ? Moi, je sais, j'étais avec un de mes meilleurs potes et il a gerbé devant moi, c'était limite... Je me suis barrée en courant, j'étais trop mal, quoi. T'es mal, la woman ? Ouais. T'as aussi t'es mal, man. Et quand vous avez une gastro, vous êtes comment ? En fait, quand j'ai une gastro, moi, je vomis pas, pas souvent. Tu chies ? Ouais, moi, non plus, pas. En tout cas, je me sens pas vomir au... Moi, je fais les deux, moi. Ah, mais ouais, ouais. Et parfois, en même temps. Non, mais... Ah, ouais, ouais, moi, j'ai un seau et tout. T'as un seau, tu mets un seau vers le cul et tu vomis dans la culette ? Non, je fais le contraire, non. Tu mets un... Ah, d'accord, ok. Ouais, je vomis dans un seau et je suis dans mes culettes. C'est plus simple. Ah, ouais. Quand t'as les deux, c'est chaud. Et t'en as déjà parlé à un médecin, tu l'as déjà dit, non ? Aurore ? Même si c'est pas très grave. Bah, non, 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 mais en fait, ce que je me suis dit, en fait, pendant un moment, je me suis dit, bon, bah, ça va, tu vas pas avoir cette phobie tout le temps, c'est-à-dire que c'est un peu nul, quoi. Oui, enfin, bon, tu contrôles pas, c'est vrai. C'est comme les phobies. Les phobies, en général, tu contrôles pas. Ouais, tu contrôles pas, mais bon, enfin, il faut te calmer. Il faut que tu te dises que c'est pas grave, qu'au moins, c'est faux. Il vaut mieux que ce soit lui qui vomisse que toi. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Tes gens qui dégueulent t'en voient pas non plus continuellement, quoi. t'auto-raisonner. Ouais, c'est ça. Voilà, faut qu'il se calme. S'il peut se mettre dans un coin à part, tranquille, mais faut vraiment pas qu'il s'en fasse pour ça. Faut vraiment pas. Enfin, moi, maintenant, ça va mieux. Enfin, bon, je sais que le vaut, c'est toujours pas mon truc, quoi. Et puis, celui qui est le plus mal dans l'histoire, c'est quand même celui qui dégueule. Oui, voilà, c'est ça, en fait, maintenant. Ouais, c'est plus celui qui est mal que toi, quoi. Voilà, exact. Ouais, c'est pas facile, ouais. Moi, par exemple, en troisième, j'étais partie en voyage en Angleterre, dans le bus et tout. Et j'ai demandé à tout le monde, ouais, t'es malade, t'es malade en voiture et tout. Toi, tu dois faire chier le monde, en fait, toi, quand tu... Ah ouais, carrément, mais tous ceux qui étaient autour de moi, ça disaient, si vous êtes malade, allez devant, si vous êtes malade... Ah ben, moi, moi, c'était pareil, c'était la même. Fallait pas que quelqu'un soit malade à côté de moi, sinon, je me mettais pas avec lui, c'était mort qu'il t'aimait toute seule. Non, mais moi, c'est pas rentré dans le bus si tout le monde était malade. Il n'y a qu'un frère qui nous laisse un message, lui, c'est le contraire. Lui, il trouve ça trop drôle quand il voit des potes vomir, ça le fait trop marrer. Non, mais des fois, c'est marrant. Ça me fait pas marrer, c'est horrible. Alors, je me retourne vers Dr Romano, qui est allé voir sur le site je suis malade et je suis chauve.com Non, mais ta gueule, c'est pas ça, c'est un vrai site médical, je suis quand même médecin. Non, tiens, c'est pas cool. Écoute, c'est bien connu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des... Comme Aurore et Louis et d'autres... Ce que tu disais, Aurore, c'était pas mal, essayer de passer au-dessus, de vaincre toi-même ta phobie. Mais pour toi, Aurore, bravo. C'est ça. Bip, bip ! Alors, vraiment, pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est le psy. C'est un retard. Ouais, mais bon, il faut que je vous dise trop. Ouais, ouais, mais après, moi, je te... Je suis un peu con, j'ai lu ce qu'il y avait sur Internet. Non, mais après, ce que je veux dire par là, c'est comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de médicaments, quoi. Il n'y a pas un médicament. Non, mais c'est ça. Et puis même, si tu veux avoir le psy, ce que je veux dire, c'est que lui, il peut t'aider, mais je veux dire, c'est ton mental. C'est toi qui dois le tester. Ah ouais, c'est dans la tête. De toute façon, c'est que dans la tête. Ouais, ouais, bah oui. Donc, en fait, la bonne solution... Vas-y, vas-y. J'allais dire la bonne solution, c'est toi qui me l'as donnée. Voilà, exact. Que c'est de vaincre sa phobie soi-même. Tu es forte, toi, Aurore. Bravo, Aurore. Tu y arrives. Non, mais il faut faire pareil. Il faut essayer de t'habituer, quoi. Est-ce que je vois là, c'est bon, bah... C'est un joueur, il gerbe, c'est bon, c'est dit qu'il est mal, quoi. Il faut se dire ça, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je me dégoûte, que je me gerbe dessus ou que quelqu'un me gerbe plusieurs fois dessus, quoi ? Non, non, non. Non, mais c'est parce que justement, après, ça va... Non, mais ça va être pire, sans te vomiter dessus. Tu vas être mal, quoi. J'en ai parlé avec des médecins et tout, ils m'ont dit, ouais, il faut soigner le mal par le mal et tout. Oui, ça, c'est ce qu'ils disent quand on fume trop ou quand on... Ouais, mais je veux dire, après, c'est lui qui va être mal, quoi. Je veux dire, il va se sentir... Je sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'ils disent quand on a peur des chiens, par exemple, de t'enfermer avec un chien gentil dans une petite pièce, toi et lui. Ouais, c'est ce qu'il est dit, ouais. Et puis, voilà. Par contre, le vomi, tu ne vas pas te forcer à vomir, simplement pour... Oui, ou te faire vomir dessus, de ne pas te mettre dans une baignoire et demander à ta faute. Allez, allez, douchez-moi. On appelle ça une douche romaine, d'ailleurs. Oui. Il y en a qui en font ça dans leur relation sexuelle, la douche romaine. C'est un truc sexuel dans les couples. On en avait parlé dans le problème du mois. C'est pour vous dire qu'il faut... Bon, c'est un peu limité. Oui. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Non, mais il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Mais ça existe, ça existe. C'est la douche romaine. Ils se gerbent dessus et c'est leur... Tu m'aimes, chérie ? Tu vois le son, le petit son du vomi, quand vous le mettez ? Franchement, ça ne me vienne pas, mais je sais que quand j'entends quelqu'un, rien que le bruit du vomi, ça me stresse trop. Non, mais par exemple, tu aurais été... Oui, c'est même l'aspect qui est... Oui, c'est vrai qu'un vomi, c'est jamais très joli. Oui, ça c'est clair. Un vomi, c'est pas joli. Ah non, mais c'est pas joli. Moi, genre, tu aurais été dans Space Mountain d'à côté de moi, là, que le son, il vient de là, là, le vomi, t'aurais gerbé, quoi. Ah oui, moi, je ne vais même pas dans Space Mountain. Ah oui, t'as tellement peur qu'il y ait des gens qui vomisent, donc ça t'empêche... Mais écoute, essaye de faire comme l'a dit Aurore, de t'auto-persuider que de toute façon, ce n'est pas grave, et puis au pire, comme disait Aurore, il vaut mieux que ce soit les autres qui vomisent que toi. Ah bah oui, oui. Donc merci Aurore, c'est toi qui as trouvé la solution, bravo. Merci. Sinon, en cas extrême, il y a le psy, quoi, qui peut t'aider. Oui, il y a le psy, la phobie, la phobie de sortir, la phobie de... Donc ça va. Oui, il vomit, t'en croissent pas tous les jours. C'est juste relou quand tu fais des grands voyages ou quand tu peux pas aller à Space Mountain parce que t'as peur que les gens vomissent ou quand t'es en eu une soirée et que t'es stressé tout au long de la soirée de peur que quelqu'un vomisse devant toi. Bah écoute, merci en tout cas du témoignage Aurore, on va te faire un gros bisou. Ouais, bah gros bisou. Et bah gros bisou Aurore, en tout cas. Gros bisou, ouais. Salut Aurore. Salut. Et puis, bah salut à toi aussi Louis. Ouais, salut. Je peux passer une petite dédicace ? Vas-y, vas-y. Vas-y. Donc, bah dédicace à vous l'équipe. Merci. Dédicace à ma famille, mes cousins, dédicace à Cass, Pedro, Arthur. Bonjour à Pédo. Non, c'est Pedro. Ah. Pedro, d'ailleurs c'est mieux. Hé. Dédicace à toute la seconde une et puis une grosse dédicace à Bambou. J'adore. Bambou. Ciao, salut Louis. Allez, vous gérer, les mecs continuent. Eh bah merci à toi, ciao Louis. Marie, t'es trop belle. J'adore. Merci. Bisous. Ciao. Bon, allez, on prend Anto là. Et Anto qui nous attend, je crois qu'il est à Montpellier. Anto, si vous avez un petit souci, vous pouvez nous passer un coup de fil. Bah pas de problème. Eh bien, c'est ce qu'a fait Anto, Anto qui nous appelle de Montpellier et qui a un problème de look. Ça va Anto ? Ouais, et vous ? Bah écoute, ça va bien Anto. Donc toi, t'es à Montpellier, t'as quel âge ? T'as 15 ans, non ? Non, 14. 14 ans. Eh bah, sois le bienvenu quand même, Anto. Ouais. Donc c'est bien ça, c'est un problème de look, toi. C'est pas tellement un problème de look. Mes parents, ils arrivent pas à gérer mon look. Ah, c'est tes parents. T'as pas de problème de look par rapport à toi-même, t'as juste un problème de look par rapport à tes parents. Est-ce que vous avez déjà eu des réflexions de vos parents sur la manière de vous habiller ? J'imagine que oui, non ? Moi, j'étais tout le temps en militaire. Et ils aimaient pas tes parents ? Non, bah non. Non, c'est pas avec quoi, ils disaient rien, c'était la tenue obligatoire, de toute façon. Ah, j'ai ta photo. Bah ça va, oui. Ah oui, je comprends pourquoi les parents, ils bloquent. Je comprends tes parents et pourquoi ils aiment pas trop. Ah oui, j'ai pigé pourquoi ils aiment pas tes parents. Merci pour la photo. Il est particulier, ton look. J'ai la photo de ton look. Ah oui, c'est marrant. Au niveau des cheveux, sur tout cas. Il faut le préciser, tu as des cheveux, toi, Anto. Oui, beaucoup de cheveux. Ce qui n'est pas le cas de tous les animateurs de Skyrock. C'est avec dans l'équipe, nous avons un animateur chauve. Ah oui, on le sait, merci. Ah oui, c'est toi ? Bah ouais, je sais bien que c'est moi, oui. C'est un bien triste. C'est moi bien de voir plein de cheveux comme Anto ? Bah ouais, moi, je n'ai pas vu la photo, mais bon, moi, j'aimerais avoir des cheveux, oui. Bon, alors, on va découvrir ton look dans un instant. D'après vous, quel est le problème de look, Danto ? D'après vous, ça vient d'où ? Je ne sais pas, il a les cheveux colorés ? Il a les cheveux colorés. Quoi, colorés ? Genre d'une couleur, je ne sais pas, genre orange ou... Alors, en gros, oui, tes parents, ils n'aiment pas... Moi, j'ai une photo où tu as les cheveux... En fait, tu as des cheveux normaux, ils sont rasés. Enfin, tu as une crête, quoi. Et tu as juste une petite crête qui est verte sur une photo. Comme Tintin, quoi. Et tu fais des doigts. Ah, non, non, une vraie crête de... Tu fais des doigts et au... Si, je n'avais pas vu, mais au... Tu as des poignées de chiens. Tu as des poignées avec des piques dessus. Des poignées avec des clous. Voilà, je te montre la photo, là, Marie. C'est un peu style rebelle, quoi. Ah ouais, évidemment. La couleur, ce n'est pas une couleur définitive, c'est des bombes qui sont dans les panneaux, là. Pour colorer. Oui, après, tu te laves les cheveux et ça s'enlève. J'ai entendu éternuer quelqu'un. Je me suis trompé ou pas du tout. C'est Romano. Ça m'a énervé. Je balance, c'est Romano. Aïe ! Voilà, là, tu as la photo. Comment tu trouves, Romano ? Ça va ? Bah, ouais, quoi. C'est vrai que ça ne passe pas inaperçu, quoi. Bon, tu as une crête verte. Ah non, ça, c'est clair qu'on te voit. C'est une petite crête, hein. C'est une petite crête. Non, par contre, le truc qui se trouve un peu moche, c'est les brancés. Ça fait trop gros, tu sais. Et la deuxième photo, là, tu as une crête rouge. Ah ouais, t'as changé. Ah oui, là, ça change la couleur, ouais. C'est notre crête, elle est rouge. T'as un punk, quoi. Oui, enfin, t'as un punk. Ouais, c'est le style punk, mon enfant. C'est punk, ça. Ouais, je sais pas, non, comment ça s'appelle ? C'est une crête, ouais. C'est punk. Non, mais t'es punk soft. Moi, j'ai vu des punks. Ah ouais, ouais, ouais. Ils ont des anneaux dans le nez, dans les oreilles. Non, mais puis ils ont des crêtes, laisse tomber, ils ont des crêtes et font 20, 30 centimètres. C'est des grandes crêtes. Ça, c'est une bonne méthode pour garder, pour gagner quelques centimètres. Ah bah oui, mais on va le faire. C'est gentil, Marie. Ah merde. Merci. T'as mélangé deux complexes, là, Marie. Il est petit, il n'a pas de cheveux. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de look dans votre... Donc, c'est par rapport à tes parents, ils te disent quoi, tes parents ? Bah, ils me disent que ça fait trop lourd, c'est pas super. C'est pas sérieux ? C'est un peu m'habiller comme un clown. Ah, ils te trouvent que ça fait cloudesque ? Ouais. Et est-ce que tes, je sais pas, tes profs, par exemple, ils te font des réflexions ou pas du tout ? Bah ouais, il y a un prof qui m'a fait une réflexion. Ouais, on n'est pas au chirc ici. Ah, ils doivent pas trop aimer ça. Ah, mais tu te connes, là. Il y a juste un prof qui m'a sorti, tu dois mettre plus de temps à faire ta crête qu'à faire tes devoirs. Exactement, monsieur. Et voilà ma vanne. Voilà ce que j'avais à te dire, petit con. Mais genre, dans ton bahu, t'as le droit d'arriver avec les cheveux verts ? Ah non, j'aurais le droit en fin d'année, mais d'abord, ils veulent pas. Ah ouais, parce qu'il y a certains bahu, je pense. Moi, en tout cas, il n'y avait pas moyen, quoi. Ah oui, mais tu es chaud. Comment tu veux avoir des cheveux verts ? Déjà, pour avoir des cheveux verts, il faut avoir des cheveux. Non, mais quand j'étais au lycée, j'avais trop de cheveux. T'avais plein comme ça. Et c'était interdit, quoi. Même dans plein de bahu, je pense que c'est interdit d'arriver avec les cheveux genre verts, quoi. verts fluos, c'est pas possible. Alors, vous avez déjà eu des problèmes par rapport à votre look, quel que soit votre look, d'ailleurs. Vous nous dites 41Sky, Skyrock.fm. Il y a un message de Jason sur le 41Sky, qui nous dit « Moi, je m'habille basketteur. » Mes parents, ils me disent « Tu te prends pour Tony Parker ? » Et voilà ce que l'on avait à te dire. Oh, c'est joli, le look basketteur. Ça va, il y a pire. Il y en a beaucoup, quand même. Ça dépend à qui, enfin, sur qui ? Toi, look basketteur, tu serais ridicule, Romano. Non, mais il n'y a même pas ma taille en maillot. Moi, ça me sert de jupe. Voilà. C'est ça, une robe d'été. Voilà, c'est fou. Tu mets un maillot et tu as tous les habits. Pas cher. Oui, bien pratique. Oui, pas cher. Ça fait le haut et le bas, en plus. Donc, basketteur pour Jason. Tiens, mes parents me disent que je suis un garçon manqué. Ça, c'est le message de MW4. Dis-nous comment tu t'appelles, MW4 ? Mes parents me disent que je m'habille comme une gothique et que je me maquille comme une gothique. Ah, c'est pas si tu dois être un petit peu noire sur les yeux et tu es une gothique. Ah, tu as été gothique. Ouais. Moi, il me faut... En parlant de gothique, un message pour Romano, si tu veux, je peux t'en faire connaître. Oh, comme c'est gentil. Mais comme ça va lui faire plaisir. Mais si bien, mais j'ai déjà donné, quoi. Dans la gothique. Mais tu ne veux pas redonner dedans, dans ta gothique ? Hein ? Non, ça va aller, tranquille. Non, mais tu demandes. Non, 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 mais c'est bon. Ça va aller, tout va bien. On peut lancer un avis de recherche. Non, c'est pas la peine. Bon, et pourquoi tu t'habilles comme ça ? Parce que t'aimes bien, en fait. Pourquoi tu te peines comme ça ? T'aimes bien aussi. Ouais, parce que j'aime bien. C'est... C'est ton avis. C'est un peu comme la dernière fois où vous parliez des... de se faire remarquer, là, et que... Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Vous parliez que... C'était pour se faire remarquer. Je ne sais plus trop quoi. C'est un peu comme ça. Parce que j'aime bien. Pas être comme les autres, quoi. Ouais. Ouais, t'aimes bien être un petit peu différent. Mais t'as raison, c'est bien. Bah, écoute, t'as réussi, là, avec... Donne ton blog, si tu veux, si vous voulez aller voir. Avec ton look. Ah, il y a plein de looks. Ouais, ouais, non. Il y a tout à toutes tes têtes sur ton blog, quoi. Tu veux donner ton blog ? Ouais, ouais. Bah, vas-y, donne ton blog, fais. Bah, c'est anthonyber.skyrock.skyrock.com Anthony, B-E-R.skyrock.com Vous allez voir le look d'Anthony. Comme ça, vous nous dites ce que vous en pensez, donc. On vous... Bah, on attend vos réactions. On vous attend en direct, hein, profitez. Bah, oui. Puis, dites-nous les looks que vous avez. Dites-nous comment vous êtes lookés, oui. Tiens, très bien. Si vous avez un truc particulier, quoi. Et si... Ouais, en tout cas, si ça ne plaît pas à vos parents, si on vous fait des remarques, là-dessus. Bon, tu ne vas pas aller... Tu ne vas pas faire comme l'époque, te mettre des épingles à nourrice et tout ça, quand même. Bah, si, j'en mets sur le pantalon des épingles à nourrice. Ouais, parce que les épingles, ils ont des épingles à nourrice, on nous dit. Ouais, mais des fois, ils ont le temps de nez. Moi, je suis skater. Et mes parents, ils disent, tu te crois en vacances. Ah, pour eux, c'est une tenue de vacances, skater. Ouais, mais tu te crois où ? Tu te crois à la plage avec ta planche à roulettes. Tiens, j'ai un mec dans ma classe, il s'est rasé juste une crête au milieu. Ah, il a gardé juste la crête au milieu. Et tous les profs l'appellent Mr. T. Ah oui, Mr. T, le black, là. Oui, oui. Pour celui qui a dit que les épingles à nourrice c'était le punk, c'est le symbole contre la bourgeoisie et contre leur assiette. C'est donc un peu une rébellion. La rébellion. Un signe de rébellion que tu as sur toi, alors. C'est ça. Moi, on m'appelle Choufleur à cause de ma coupe de mouton. C'est Patrick Magna qui nous laisse le message. Absolument, Patrick. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, il y en a qui nous demandent les photos de ton look, c'est sur le blog. Enfin, le Skyblog. Vous allez sur ton site, c'est ton blog. Anthonyber.skyrock.fr Non, skyrock.com Ouais. Bon, quitte pas, Anthony. On va revenir avec toi et puis on va reparler de tout ça. Et dites-nous, si vous aussi vous avez eu des problèmes avec la famille à cause de votre look, faites-nous signe et on t'en trouve tout de suite, Anthony. Tous les soirs, réventer une heure, Difoul est sur Skyrock. Skyrock. C'est Radio Livre. Et c'est le top bug qui arrive aussi. On retrouve le top bug également, là, sur Sky. Est-ce qu'on peut avoir le jingle, Cédric ? Merci, Cédric. Allez, le jingle du top bug, c'est fait. Le classement, il arrive tout de suite. Et on parlera également des problèmes qu'on peut avoir sur Facebook avec des trucs qui sont publiés que vous n'avez pas trop envie de voir publiés, par exemple. Oui, c'est ça, des dossiers, des fois. Ça arrive. Ah oui, ça arrive, ben oui, je voulais voir. Justement, ça arrive et ça peut même poser des problèmes. Vous savez qu'on veut ma chatte sur Facebook ? Tu nous donneras l'adresse, Marie. Vous donnera l'adresse dans un instant. Bougez pas. N'importe quoi. Total respect. Zéro limite. Radio Libre. Tous les soirs. Et 21h. Il est sur Skyrock. Il est sur Skyrock. Et Radio Libre sur Sky, Radio Libre, 21h minuit, tous les soirs, avec au programme Le Look, Le Look d'Anto. Vous êtes peut-être allé le voir sur le blog puisqu'on vous a donné l'adresse de son blog, Anto. Oui. Il a un problème de look par rapport à ses parents qui n'aiment pas. Bon, c'est vrai que la crête verte, forcément, les parents ne sont pas tous ouverts à la crête verte. L'air t'es rouge aussi, de temps en temps. Toi, tu ne pourras pas le faire, Romano ? Tu veux que je la mette où, ma crête ? Bah, derrière. Tu as les cheveux derrière. Oui, j'ai ma nuque longue. Ah oui, ça fait un peu. Il a une nuque longue. Ah non, ce n'est pas derrière là que je veux dire. Il a une nuque à l'anus. Non, je ne vais pas me faire la crête longue. Je ne vais pas me faire l'arrêt du cul rouge. Donc, Anthony, bon, il se teint les cheveux. Bon, parfois c'est vert, parfois c'est rouge. Oui, il a des bracelets cloutés. Il y a des problèmes avec la neige. Ah bah, t'accroches ça à tes pneus. Et voilà. Ou alors sur tes chaussures pour marcher. Bien pratique. Bon, on revient, Anthony, tout de suite. On aura aussi un petit problème de Facebook à gérer là. Si vous avez un Facebook. Ou alors même c'est un problème qu'on peut avoir sur le net même avec les blogs par exemple. Oui, oui, oui. Donc, petit problème à gérer. Et avant ça, eh bien oui, on vous l'a promis. Voici maintenant le top bug. C'est l'heure. Ah, merci, générique. C'est l'heure du top bug. Et c'est parti pour le classement de la semaine. Ah, j'en entends certains qui rigoulent déjà très fort. Oui, ils sont contents. Moi, je rigoule. Qui se moquent déjà. Ils se moquent de toi, Romano. Ils ne sont pas gentils. Ah, ils ne sont pas gentils. Ah bah, non. Il ne faut pas se moquer quand il y a des gens qui ont des problèmes. Moi, je rigoule quand même. Mais oui, mais ce n'est pas gentil, Cédric. Moi, je rigoule fort. Alors, le top bug. Vous le savez, toutes les semaines, on vous fait découvrir les cinq premiers du top bug. Oui. Les cinq premiers que vous avez choisis sur le blog Momo. Sur le difoul.scar.com. le difoul.scar.com sur lequel on peut retrouver tous les blogs, Momo, je crois. Tous les bugs. Tous les bugs, encore un moment. Sur le blog, tous les bugs. Effectivement, mon cher difoul. Eh oui, Momo. Eh voilà, quoi. Tous ceux, sauf que ceux que j'ai oubliés. Au passage. Vous avez 411 à écouter et parmi les 411, vous votez. Et voici donc le classement, le récapitulatif du classement avec tous vos votes. Ah oui. Et le numéro 5 cette semaine, c'est une entrée de la semaine. Eh oui, on retrouve une entrée dans le top bug cette semaine. Et voilà. Et il faut le dire, quand même, il y a une sortie historique un peu. Ça t'a fait beaucoup de peine, Romano. Bah ça y est, le commandant Baby, mais il a coulé à pic. Eh oui, il est sorti. Comme le Titanic. Écoutez, là, il pleure. Il est là derrière, il veut rentrer dans le studio, mais il n'a plus le droit. Eh non, le commandant Baby va s'en aller faire un nouveau tour du monde. Il tape à la porte. Et on ne le laisse pas rentrer. Il n'est plus classé dans le top bug. Il tape au hublot, mais non, le commandant Baby, tu n'as plus le droit. Il n'est plus là. Donc le bug commandant Baby, peut-être qu'il est sorti. Il peut rentrer, si vous voulez. Il faut voter beaucoup pour lui. T'as voté ? Bah ouais, moi j'ai voté. J'aimerais bien qu'il revienne. Je l'aimais bien ce commandant Baby. Moi j'ai voté pour le mien. Je pense qu'il est encore bien placé. Alors, on va voir ça, Marie. On va commencer déjà par le cinquième. Donc cinquième cette semaine. Entrée. C'est l'entrée. Eh oui, l'entrée de la semaine numéro 5. C'est le top, je vais le donner dans un instant. Ouais, ouais, allez, c'est boulot là. D'abord, la déclaration de Romano. Allez. Romano ! C'est Romano ! Attends, Romano. Je ne me remercie pas. Romano. Il faut voter Romano. Voilà. J'ai eu un trou, je ne me rappelais plus des paroles du chant. Un trou, voire même un petit moment de panique. Oui, au début, je ne sais plus Faut lâcher ! Et Romano ! Et Romano, bien sûr ! Numéro 5 dans le Top Bug. Quatrième cette semaine, il perd une place par rapport à la semaine dernière. Attention, il est en danger aussi. Il baisse, il baisse, il baisse. Numéro 4. Pour Romano, 60 millions de votes. Cédric, t'as un baiser de la vie. On verra alors mon gars. Big up à toi, commandant. Le commandant baby te soutient. Salut ! Te soutient ou te soutient ? Salut ! C'était un petit coucou du commandant baby. Malgré tout, il est en train de quitter le port et nous dit au revoir. Il fait... Salut ! Et il fait salut avec sa petite main, le commandant baby. Salut ! Il est ressorti. Numéro 4. On passe au numéro 3. Une place de perdu par rapport à la semaine dernière. Il était deuxième, il passe troisième. Il perd un point, mais il est toujours là. C'est sûr ? Bah oui, c'est sûr. On va bien faire l'amour tous les trois. Devant mon DVD porno. Oui ? Ouais, ça te plaît ? T'as bien le DVD porno. Aïeho, aïeho, aïeho ! Allo, allo, allo... C'est pas quoi qui dit ? Allo, 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 allo... C'était allo ? Eh bien non, Marie, c'était pas allo. On a eu la traduction depuis. C'est allo et anon en même temps. En même temps, oui. Ce qui fait donc... Aïeho, aïeho, aïeho ! Et voilà ! Aïeho ! Aïeho ! Troisième ! Et une place de perdue. Il y en a un qui grimpe beaucoup. C'est le numéro 2 qu'on retrouve tout de suite. Voici les extraterrestres. C'était dans le morning. On faisait un petit coup de fil. Un journal... Oui, parce qu'ils avaient vu des OVNI. C'est ça, un journal de Perpignan. Ils cherchaient déjà des gens qui ont vu des OVNI. Eh bien voilà, on a fait plus fort encore. Les OVNI, les OVNI... Et donc c'est... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un OVNI qui a été vu dans le coin. Vous êtes au courant ? Non, pas du tout. Est-ce que vous me pourriez nier qu'à c'est un journaliste ? Je vais vous amour. Est-ce que vous pourriez passer un journaliste ? Et voilà ! Eh oui, c'est l'extraterrestre. Et le mec pas du tout surpris au téléphone. Non, 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 non ! Il discute avec Kitty, il est content. Et donc le numéro 2 cette semaine avec deux places de plus. Et ça monte, ça monte ! Les extraterrestres. Est-ce que vous me pourriez nier qu'à c'est un journaliste ? Eh oui ! Eh oui ! C'est deuxième ! Et attention ! Peut-être premier pour la semaine prochaine, on verra. Ah, on sait jamais ! Premier cette semaine en tout cas, toujours à la première place, l'Americano Teuteute. Ouais ! C'est celui que vous avez le plus plébiscité tout au long de la semaine sur le blog. Ah, c'est mon préféré ! C'est mon préféré ! C'est mon chouchou ! Le chouchou de la Marie, numéro 1 du Top Bug cette semaine, l'Americano Teuteute. Premier ! Bon, Manon va chanter donc une deuxième chanson. Attention ! 3-4... C'était quoi ça ? C'est mon chouchou ! C'est l'Americano Teuteute ! Les Americano Teuteute... Sur les Teuteuse je suis l'hervé ! J'aimerais pas être à la place de ton cerveau parce que parfois il a des problèmes. Imaginez l'état du cerveau à ce moment-là. En plus la gueule qu'il avait parce que vous n'avez pas l'image. Une gueule de con. Ça c'est clair, une gueule de con. C'est un peu le dire, oui. Tu avais tes deux petits points serrés. J'ai fait un peu de tout. Donc c'est l'américano que vous avez encore cette semaine mis à la tête du top bug. Numéro 1. Numéro 1. L'américano. Et voilà le classement. Et le prochain classement, c'est pour mercredi. Mercredi soir, à découvrir dans l'émission. Votez à Momo. Merci Momo. Vous écoutez tous les bugs, vous pouvez voter. Et on verra mercredi ce que vous avez fait du classement. Et mardi, à découvrir des nouveaux bugs dans l'émission. Et oui, on en ajoute des nouveaux. D'ailleurs ce soir, Romano, ça y va fort aussi. Ça infuse. T'as passé un week-end un peu alcoolisé. Il faisait froid. On s'occupe des problèmes de look. C'est parti avec Anthony. Plein de messages que vous nous avez laissés. Plein de témoignages. On va en prendre d'ailleurs ce soir au téléphone avec nous. Le look d'Anthony. On vous le rappelle, il se peint les cheveux. Il a une petite crête. Samy disait que c'était un punk. C'est ça. C'est un punk. Il a une mini crête colorée. On vous a demandé si vous aviez des problèmes de look. Par rapport aux parents, j'ai oublié les bracelets cloutés. Bien pratiques en hiver, comme je le disais tout à l'heure. Eh oui. Alors, le look d'Anthony. On pourrait vous demander aussi, quel est votre look que vous préférez ? Le look que vous préférez sur un garçon, les filles. C'est bien ça. Pour savoir si le look d'Anthony vous plaît. Sinon, on peut aller le voir sur le blog. Tiens Marie, t'es allé voir, puisqu'on a une photo là. Qu'est-ce que tu penses du look d'Antho, toi ? Moi ? Oui. Moi, je ne sortirais pas avec un mec avec son look. Pourquoi ? Ça n'a rien à voir avec le mien. Ah, la violence. Non, mais ce n'est pas la violence. Mais tu me poses la question, je te réponds. C'est sympa ça, Marie. Non, mais moi, ça ne m'attire pas. Et toi, Romano, t'aimes bien ? Oui, moi, je suis un peu jaloux parce que tu as trop de cheveux. Voilà, ça y est, ça recommence. Non, mais moi, je trouve ça cool, admettons, genre l'été. Après, à l'année, je ne le ferai pas. Mais limite l'été, tu vois. L'été, c'est le délire un peu. L'été, c'est permis. Tu peux aller chez vous. Tu peux faire une crête rouge. Non, mais je trouve que ça passe mieux l'été. Tu vois, genre sur la plage et tout. Ça peut être sympa. Bon, alors, tu vois, avoir les avis des auditeurs de Sky. Déjà, sur ce qu'ils pensent de ton look, ceux qui sont allés te voir, il y en a plein qui sont allés te voir sur ton blog. Tu vas avoir des visites, Anto, là. Bon, ben, merci. Alors, regarde, par exemple, il y a Lulu Gouèche qui nous laisse un message. Franchement, je préfère un mec comme ça plutôt qu'un mec ordinaire qui ressemble à tous les autres. Lulu Gouèche, il est dans mon village. Tu connais Lulu Gouèche ? Ben, ben, ouais. Je crois que c'est une fille, hein. Ah, ben, il y a un mec dans mon collège qui s'appelle Lulu Gouèche. Ah, ben, peut-être. Ah, ben, on a une autre Lugouèche, alors, tu vois. Donc, nous, danser une fille, je pense, puisqu'elle te préfère comme ça. Moi, j'ai le look de Diffoul. On me dit que je suis beau gosse, nous dit Titi. Ça ne m'étonne pas, Titi. T'es trop beau, Diffoul. Moi, mon look, c'est jean basket. Bon, ça, ça ne doit pas poser de problème. Look jean basket, ça va. Ça passe partout, ça. C'est basique, quoi. Ouais. Ah, ben, tiens, regardez d'autres messages. Ma mère me dit que j'étais folle parce que je me suis fait percer les oreilles toute seule. Crazy girl. 17 ans ? Bah, t'as le droit de faire percer les oreilles, il y a 17 ans. Non, mais toute seule, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est des potes qui te l'ont fait ? Ah oui, c'est pour ça que la mère, elle a gueulé. Parce que, ouais, en soi, des boucles d'oreilles, bon. Ouais, ouais, alors, elle a peut-être gueulé juste parce que t'as des boucles d'oreilles et qu'elle n'aime pas ça, t'as d'aronne. Ouais, c'est bizarre, quoi, parce que, bon, les boucles d'oreilles... Ah non, mais moi, ma mère, elle ne voulait pas, hein. Ah ouais ? Dans son dos, aussi. Pareil. Mais ta mère, elle n'a pas de trou ? Mais elle a fait des trous. Ah si ! Rassure-toi ! Non, mais elle n'en avait pas et elle en a fait, genre, il y a 5 ans, quoi. Je lui ai dit, ça, c'était bien la pète de me faire chier, quoi. Parce que j'ai l'impression que, moi, toutes les filles, elles sont trouées. Mais oui, je suis trouée ! Regardez, monsieur Gobidou. Je vous en montre. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous nous dites ? Moi, j'ai le look hip-hop du Baggy Basket, Vince du 31. Ça te pose des problèmes avec les parents, Vince du 31. Moi, mes parents, ils disent que j'ai un look trop banlieusard. Mais c'est normal, j'habite en banlieue. Et puis, bon, look banlieusard, c'est un peu le look de... Enfin, bon, ça dépend comment vous habillez. Comment vous me trouvez aujourd'hui ? Ouais, t'es beau, hein ? Comment vous trouvez que mon look est sympa ? Vous avez vu mon sweat capuche, comme il est rigolo au niveau de la capuche ? Ah, c'est une capuche, quoi. Une capuche, elle est doublée. Comment vous me trouvez avec ma capuche ? T'es beau, avec ta... Enlève la capuche, ça te cache un peu ton visage, qui est si beau. Je vais donc enlever la capuche. T'as bien fait. Oui. On m'insulte parce que je suis roux. Ça, c'est pas bien, ça. C'est un peu... Parce que t'as pas choisi d'être roux. Et puis, c'est joli, roux. Y'a des filles rousses qui sont belles. Y'a même des filles rousses qui sont mannequins. Ah bah, bien sûr. Bah oui, ouais, ouais. Y'a des mecs beaux roux. Il doit y avoir des mecs beaux roux aussi. Tom Sawyer, il est trop beau. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Eh, one two three, si c'est pas l'Amérique. Tom du 91. Ah tiens, je suis émo. J'ai la moitié du bahut contre moi. Y'en a qui me font des menaces de mort. Oh, faut laisser les gens vivre comme il. J'ai pas allé aussi loin. Quand j'ai connu Romano, il était habillé avec un... Bah, tu l'as toujours d'ailleurs, ton pull, Serpillère. Ouais, mais je le mets plus trop, là. Bah, mais là, il te va très bien. Non, non, il me saoule maintenant. Pourquoi ? Tu l'aimes plus ? Non, je sais pas, ouais. En fait, il est vraiment moche. Ah, ça, tu t'en es rendu compte. Ah, j'accaté, ouais. Non, mais ouais, maintenant, j'essaye un peu de m'améliorer. Mais bon, ça coûte cher. Bon, t'as des copines dans les bahuts aussi. Regardez, Blingy qui dit, dans mon bahut, il y a une meuf qui a bombé toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur sa tête. Blond, blanc, turquoise, vert, bleu. Voilà, par contre, moi, je trouve que c'est trop, là. Pourquoi tu trouves que c'est trop ? T'en sais rien, t'as pas vu. Non, mais j'imagine. Non, ouais, ça fait trop. Tiens, Keira qui nous dit, moi, je mets des baguilles et mes parents, ils disent que ça fait pas féminin. Pour une fille. Ouais, ça peut être mignon. Ouais, j'ai des baguilles mignons. Moi, j'aime bien les filles en baguilles. Après, tout dépend qu'ils portent. Si vous avez un petit cure-bondi et tout, c'est joli. Bah ouais, ça peut être sympa. Vas-y, vas-y, le petit cure-bondi. Vas-y, vas-y, vas-y. Faut que tu l'encules. Faut que tu l'encules, le cure-bondi. Absolument. Mais bonjour, c'est Patrick. Ouais, bon, t'inquiète, on t'a reconnu, Patrick. Je suis en train de m'assurber, là. C'est bien, Patrick. Merci. Bah écoute, comme d'hab, quoi, en fait. Bon, alors, des problèmes de look par rapport aux parents. En témoignage de Sarah, qui est avec nous. Alors, elle a un autre look dont on n'a pas encore parlé ce soir. Ah. Et Sarah en direct du 78. Salut, Sarah. Salut. Comment ça va ? Coucou. Bah, ça va et vous ? Bah écoute, ça va bien, Sarah. Sois la bienvenue sur Sky. Donc, toi, t'es dans le 78 et t'as 17 ans. Ouais. Je te présente un petit peu à tout le monde. Et quel est ton look ? Alors, attends, un look dont on n'a pas encore parlé. Ah, vas-y. Vas-y, vas-y, faut qu'il t'encule. C'est ça, non, Romain ? C'est pas gothique. C'est gothique. Mais t'as une obsession sur les gothiques. C'est fou, t'il n'arrête pas de nous parler. Non, mais c'est juste toi qui me rends un peu parano. C'est juste une de ses ex. Non, mais tu me rends complètement parano. Mais tu y penses tout le temps à ta gothique. Non, non, j'y pense pas. C'est que je vois ta gueule et tu me regardes et je me dis qu'il y a encore une saloperie derrière. Une saloperie d'elle ? Non, mais non, elle n'est pas gothique. Elle n'est pas gothique. Marie, d'après toi, c'est quoi son look ? Euh, je ne sais pas gothique. Look pute. J'ai dit que j'adore ça. Non, mais Emu, on en a parlé il y a 20 secondes. Non, c'est pas ça, Marie. Je n'ai pas entendu Emu. Non, c'est pas pute non plus. C'est pas ça. Qu'est-ce que t'as dit toi, Anthony ? Hippie. Babacool, ouais. Ah ouais, Babacool. Tu te mets du patchouli. Non, parce que Babacool, il met du patchouli. Moi, j'avais des Babacool dans mon bahut. Il y a des Babacool. Ouais, mais c'est ton époque. Il y a deux styles de Babacool. T'as les Babacool sales et les Babacool propres. Ouais, moi, qu'à ton époque. Moi, il n'y en avait pas 36. Elles étaient deux, les deux bofs. Il y en avait une propre, une sale. Elles avaient des lunettes rondes, bleues ? Non. Elles avaient des fleurs dans les cheveux. Ouais, c'est ça, Flower. Flower Power. Flower Power, Babacool. Non. Bon, vous ne savez pas quel est le look de Sarah ? Je ne vois pas du tout. Vas-y, dis-nous, Sarah. Moi, c'est un peu style gros décolleté. Son talon bien taille basse avec le stream qui dépasse et tout. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah non, tu n'étais pas forcément loin, Marie, quand tu disais style... Mais non, c'est le look clubuse. Ouais, c'est un look clubuse. T'as le look clubuse, c'est ça ? C'est quoi, le look clubuse ? Comme si t'es venu en club. Comme si t'es venu en soirée, quoi. Bah oui, Marie. C'est pas pareil ! Merci, DJ. C'est DJ Mulho. On va nous en train pour animer des soirées. Non, mais c'est l'autre bouffe qu'on avait passée. Là, le mec de Confession Intime. Le mec, c'était à DJ Corse. Oh, c'est pas pareil ! Et le mec, il faisait ça dans son garage. Et le mec, il hurlait. C'est pas pareil ! Et sa femme, elle arrivait. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Elle arrivait, maintenant. On va quand même préciser que sa femme, maintenant, elle est partie. C'est pareil, là-dedans. Elle est saturée, parce que l'autre, c'est pas pareil toute la nuit dans son garage. C'est pas pareil ! Non, bon, alors, qu'est-ce qu'on disait, là ? On parlait du look de Sarah. Oui, alors, c'est quoi, le look clubuse ? Parce que, bon, moi, je sors beaucoup, mais je vois pas de look... Elle vient de me dire, Marie. Elle décolletée, pantalon taille basse, moulant, avec un peu le string qui sort. Ah, d'accord ! Ok, d'accord, je crois. Oui, donc, habillée, bien habillée, quoi. C'est sexy, ouais, voilà. C'est bien, moi, je trouve. Et genre, t'as des piercings, des trucs comme ça ? Euh, ouais, parce qu'en fait, au départ, mes parents, ils pètent des caps vis-à-vis de ça, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, tes parents ? Parce que c'est le même problème qu'on te dit, même si vous êtes pas looké pareil, ils disent quoi. Mais tu vas pas sortir comme ça ? Ouais, voilà, que je sors pas comme ça, que je remonte le haut, que voilà... Vous remonterez pas aussi, du coup ? Que, faut que je pas... Enfin, voilà, après, je vais me taper une sale réputation, enfin, des trucs comme ça, quoi. Mais regardez-la, elle a l'air d'une fuite ! Ouais, voilà, voilà, c'est un convoi sur son string, là. Vas-y, monte ton cul, dis-toi qu'il est ! C'est ça qu'ils disent, tes parents, non ? Ouais, voilà, ligne, quoi. Ouais, donc ça bruit, forcément. Qu'est-ce que tu dis, Marie ? Hein ? Pourquoi tu fais cette tête ? Non, rien, non, je sais pas, Cédric, il te balance des trucs à la gueule, donc... Non, ils m'ont fabriqué, elle est sûre que ça. Je me demandais ce qui se passait. Bon, et sinon, au Bahu, t'as des réflexions, non ? Ou ça se passe bien ? Au Bahu, tu t'habilles pareil, ou c'est plus pour sortir, quoi ? Tu te mets comme ça ? Non, au Bahu, si, je garde les bêtes de décolleté, mais sinon, non, les pantalons, c'est un peu plus normal, quoi. Ouais, tu les remontes un peu, un peu plus soft. Tu fais pas sentir le string quand t'es au Bahu, en fait ? Non. Bon, très bien. Et comment tu fais par rapport à tes parents ? T'as un conseil à donner, Anthony, avec sa crête, lui ? Ben, genre, franchement, qu'ils fassent pas attention, c'est bon, c'est son style, c'est lui qui décide comment il veut se taper, donc il ira bien, et à force, ça va passer. Non, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens un peu différents. Oui, c'est un peu sympa, quoi. Qu'on soit pas tous habillés pareil, comment on a trouvé mon sweat capuchet ? Allez, ça repose, ça repose. Il y a une capuche un peu spéciale qui est doublée à l'intérieur. Il est magnifique. Merci, Romano, merci. C'est un homme de goût qui te le dit, en plus, tu sais. Oui, je sais, oui. Non, mais il est joli, non ? Non, mais il est bien, oui. Comment tu trouves ? Ah non, il est beau, moi, je trouve que ça te va bien, le kaki. Ah, il y a Fermo, là, qui veut connaître quels sont les looks de l'équipe. Écoutez, ça dépend des jours. Moi, je suis vraiment à l'arrache aujourd'hui. Oui, bah ça, je voulais faire. J'ai pris un maillot de foot, un jean qui traînait chez moi, qui ont des vieilles baskets. À l'arrache, quoi. Complé. J'aime bien être à l'arrache. Romano, t'avais le look pulserpillère avant, t'as changé, là, depuis. T'es plus le pulserpillère. T'as le look, on peut le dire, jean redoute. Ouais, bah là, ce soir, ouais. Non, j'ai un diesel, quand même, maintenant. Oh, un diesel redoute ? Non, non, un vrai diesel que j'avais acheté en Italie, Kéké. Ah, ouais, t'as fait des frais, toi, là. Et t'as mis trois ans à le porter, c'est ça ? Ouais, j'arrivais pas à le mettre au début. C'est trop cher, ils voulaient le garder dans nos fonds. Non, mais ouais, putain, moi, je suis con, mais j'ai plein de beau t-shirt que j'ai acheté, là, en Italie. Vous avez les, connard. J'ai l'Italie, Kéké. Non, là, j'ai un jean la redoute et un pul gris. C'est très, très joli. Non, bah, bon, ça va, le pul, j'ai mis plus moche. Ouais, c'est clair. Il est classique, quoi. Moi, j'aimerais que tu remets ton pul serpillère. Non, non, ouais. Est-ce que tu peux mettre une photo du pul serpillère, Dromano ? Ouais, il y en a des photos, ouais. Vous pouvez aller voir sur le blog, vous allez voir. Je suis bien, je vais poser avec. Bon, Cédric, aujourd'hui, t'as le look bimindom Michelin. Parce que t'as un t-shirt qui te moule un peu. Vous savez comme le logo de Michelin, là ? Vous connaissez le logo Michelin ? Le bonhomme. Voilà, le bonhomme. J'ai mis ma capuche, moi aussi. On dirait un moine. Oh, la tronche. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. 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 Bon, oh là là, Cédric, le vent te dépasse. Tu mets des t-shirts trop courts. Est-ce que tu mets des trucs autour ? On voit ton nombril, Sarah, toi. Ah ouais, sérieux. Est-ce qu'on voit ton nombril, Sarah ? Euh, oui. Oui, comme Cédric. Même style que le bel. Cédric, on voit son nombril aussi. Tu as le style clubeuse, le bel, n'importe quoi. Pourquoi tu nous vends ton nombril, Cédric ? Parce que je me suis dit. Je crois que c'est pour nous exciter. Ah ah. Tu verras que... Non, mais c'est vrai que tes t-shirts, tu devrais prendre la taille au-dessus maintenant. Non, mais ça te fait mal psychologiquement de passer la taille au-dessus. Je devrais la prendre. Parce que là, il commence à vraiment trop te serrer. Pourquoi il a le droit de monter son nombril comme Sarah ? Sarah, tu te montes ton nombril et tu... En fait, toi, tu t'es fait respecter par tes parents, t'as fait respecter ton look, quoi. Ah, c'est ça ? Oui, mais dernièrement, ils ont pété les câbles, en fait, parce que je me suis percée toute l'oreille toute seule, en fait. Ah. Ah, toi aussi ? Bah écoutez, décidément, ça n'arrête pas. Non, mais toute seule, quoi. T'as été chez la bijoutière tout seule, quoi. Toute seule. Non, non, c'est moi, c'est moi. Ah, tu t'es percée avec une aiguille, comme ça ? Ah, t'as gaffe, hein. Ouais, pour moi, avec une percée ou pas. Ah, t'es une ouf, quoi. Ah ouais, faut pas faire ça. Ah, en plus, tu as chopé l'affection, tu vas voir une oreille, tu vas devenir l'effort man. Non, 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 non. Non, ça fait mal, surtout. Tu auras les oreilles de Karim, après, comme ça. Ah ouais, fais gaffe, alors. Eh oui, hein. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, là ? Moi, je m'habille sur Vête Lacoste, TN, casquette Nike, et je me fais traiter de Kassos par mon daron. Ah, il n'aime pas ça, ton daron. C'est Bukel, de 5 à 7, qui nous laisse ce message. Le daron, t'appelles Kassos ? Le Kassos. Le Kassos. Le Kassos. Ouais, t'as le Kassos. Bon, puis ça va, bon, t'as habillé, ouais, t'as habillé jogging, quoi. Ouais, ouais, il y a... Un peu... Survêtement, quoi. Un peu, ouais. On va aller au sport, quoi. Un peu à l'arrache. C'est quoi, Momo ? Tu fais quoi des questions tout à l'heure ? Mono, tu ne fais pas, ma Marie, elle pose. Bonsoir, je suis Maryse. Je suis mannequin. Le soir, Marie, elle... Il me dit, lève-toi. J'avais l'impression d'avoir Miss France dans le studio. Ouais, je pose, regardez. Je ne vais pas avoir une trousse à une gueule, si tu veux. Je vais faire ses jambes écartées, là, regardez. Hop, regardez, ma chouine. Regardez, Momo. Regardez, je me retourne. Hop là. Attends, je refais. Oh là là. Je refais. Allez, vas-y, Marie. Ça va aller, là, je crois, par contre, on a la dose. Il fait coucou avec la main comme les Miss France. Salut. Coucou. Vous aurez les photos sur le blog, pour ceux qui demandaient quel était le look de l'équipe. Bon, Marie, tu aimes quoi comme look ? Tu nous as dit, alors... Quoi ? Tu aimes tes looks ? J'ai des mecs ? Ouais, c'est Mokhtar qui demandait ça. Il y avait d'autres. Classique. Ouais, ouais, moi, classique. Mais c'est-à-dire classique, parce que c'est classique, ça veut dire quoi ? Costume, t-shirt. C'est pas costume ? Ouais, si, j'aime bien aussi. Tu as bien les costumes ? Ah ouais ? J'étais ses costumes, moi. J'aime bien de temps en temps quand c'est sur un beau mec. Je sais pas, ça fait homme politique. J'ai pas envie de ressembler. Non, mais bon, il y a plein de mecs qui mettent des costumes, ils sont pas hommes politiques. Si, c'est hommes politiques. Mais non, pas tous, il y a des banquiers. Ils sont pas hommes politiques. Je vous dis, c'est des hommes politiques. C'est des hommes politiques et ils vont nous piquer nos sous. Ah, mais les costas, c'est ça. C'est les banquiers et les commerciaux. Ça fait banquiers. Bah non, pas forcément. Bah dans plein de taffs, tu taffes dans les bureaux, et n'importe quel bureau, t'es dans le costume pour un mec, quoi. Souvent. Hein ? Bah si, gros. Je sais pas, tu regardes, je sais pas, dans les entreprises, les mecs qui sont dans les bureaux, souvent ils sont en costume. C'est des hommes politiques. Mais non, c'est pas des hommes politiques. Il est bloqué. Il a partout. Bon, et toi, dans des autres boîtes. T'aimes quoi ? Oui. Non, mais d'où ici, il n'y a pas trop de costumes. C'est particulier. Oui, c'est ça. Et toi, Sarah, alors t'aimes bien quoi comme look sur un garçon, toi ? Euh, moi, ça dépend, en fait. C'est... Mais plutôt, ouais, genre, il se tape bien et tout, quoi. Oui, qu'il fasse attention à lui, en fait. Soit un peu n'importe quoi. Ouais, qu'il est, ouais. Ok. T'as vu le look d'Anto ou pas du tout ? Euh, non, j'arrive pas à aller sur son blog, en fait. Alors, son blog, c'est Anthony, avec un H, avec un Y, et ber.skairoc.com, si vous voulez aller voir. C'est bien ça, Anthony ? Oui, c'est ça, Anthony. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a un H, oui. Ouais, ouais, A-N-T-H-O-N-Y-R. Anto, il est rasé brun, et puis, il a juste les cheveux, il a une crête au milieu et il la colore. Rouge, verte. Et tout, même, d'ailleurs. Ça fait grand que j'aille voir, là. Bah, tu sais, regarde, Romano, c'est là, les photos. Oui, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, Romano, il te trouve très beau, tu vois, Anto. Oh, c'est marrant. Ouais, donc toi, comme ça, ça te dérangerait pas, toi, Sarah ? Bah, au moins, il a de la personnalité, quoi. Ouais, c'est ce que vous nous disiez beaucoup, là. Au moins, il a de la personnalité. Bon, il y en a plein qui se font traiter de... Alors, je vous l'ai dit, celui qui se fait traiter de Tony Parker ? Ouais, ouais, le basketeur. Bon, il y en a un qui se fait traiter parce qu'il a tout le temps des t-shirts de l'OM et que dans sa classe, il y a une majorité de Parisiens. Eh bien, emmerdelé, c'est bien, continue. C'est Timo du 93 qui nous laisse le message. Moi, je serais à l'école, dans ma classe, il aurait été parisien, mais pareil. Je foutrais la merde, j'arriverais tous les jours avec mon boyau de l'OM, histoire de, tu vois, voilà, de représenter, quoi. Il se fait tes ordres ménagères. Non, mais il faut assumer, il faut assumer. Putain, il y a un truc bien sur ton blog. Je ne sais pas comment tu as fait ça, mais c'est joli. En fait, c'est une main qui tient la photo d'Anthony et la photo, elle brûle. Ah oui, ça, normalement, sur une des photos, il y a marqué à côté, il y a le lien, c'est photofinia. Photofinia. C'est joli. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, c'est bien, ouais. C'est vrai, ça a de la gueule. Tu pourrais le mettre, Momo, sur notre blog, ça serait plus joli. Ah, tu pourrais mettre des trucs comme ça, Momo, de temps en temps. Oui, ça changerait un peu. Ah, c'est cool, ça. Romano est très, très content. Ah non, mais ouais, je ne l'ai jamais vu, je trouve ça joli. Bon, bah, essaye d'expliquer à tes parents que c'est ton look et puis que c'est comme ça. Après, ouais, pour aller au Bahu, je comprends que ça pose quelques soucis. Mais bon, pour l'été, pour les vacances, comme tu disais. Non, mais c'est vrai que pour l'été, ça passe nickel, je pense. Oui, oui, c'est sûr. Tu ne pourrais pas le faire que l'été, par exemple ? Toi, tu as envie de le garder comme ça toute l'année. Ouais, ouais. Ça te ressemble, donc c'est difficile. J'ai le droit à la couleur le week-end et pendant les vacances. Bon, c'est déjà pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'au Bahu, il y a des parents, ce serait niais. Rien. Ouais, c'est vrai. Il y a des parents et ils ne voudraient pas. J'ai la chance d'avoir quand même des parents qui veulent. Bon, bah, écoute. Un minimum. Oui, c'est ça. Il y en a même qui te couperaient les cheveux, tiens. Regarde le message de l'appel qui nous dit « Moi, mes parents, si j'étais comme lui, il me rasera la tête. » Ah, plus de cheveux. Bah oui, comme ça, t'as plus de cheveux, t'as plus de crête. Ah oui, bah ça, moi, j'ai plus de crête. Eh non, t'as pas de crête, Romano. Moi, je n'aurais plus. Bon, alors, quitte pas en tour. On aura peut-être d'autres réactions pour toi. On va te faire un gros bisou, Sarah. Merci du coup de fil, en tout cas. Bah, merci. Bah, gros bisou. Je peux passer une petite dédicace ? Oui, puis on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot à la maison. Ok. Au choix. Bah, je vais une dédicace à ma rustine de Bellino qui kiffe Romano. Ah, bah, big up à la rustine. qui se reconnaîtra. Eh ben, bonjour à la suceuse. Eh ben, big up, copine. Bonjour, moi aussi, on m'appelle suceuse. C'est gentil, petit dard. N'importe quoi. C'est lignon comme surnom. Oui, j'adore. C'est bien sûr. Ah, c'est charmant. Bon, bah, gros bisou, Sarah. Raccroche pas. Gros bisou. Anto, reste avec nous. Si on a d'autres conseils pour toi, on les prend, Anto. Mais bien sûr. Et puis, on va passer de Sarah à Zara, puisqu'on a aussi Zara, là, qu'on va prendre au téléphone avec nous. Dès que vous avez un petit souci, vous pouvez débarquer ici sur Sky. Et justement, petit souci pour Zara que vous avez peut-être connue, d'ailleurs. Vous allez voir, là. Zara à Paris, à qui on va dire bonsoir. Bonsoir à toi, Zara. Bonsoir à toute l'équipe. Bonjour. Bonsoir. À toi, Cédric, Samy. Salut. Salut, Zara. Sois la bienvenue sur Sky. Bienvenue à toi. Comment ça va ? Comment, Zara ? Zara bien ? Zara bien. Bon, écoute, c'est une bonne nouvelle. Oui, je suis là. Je suis là. Prêt, bien. Alors, dis-nous, pourquoi tu nous appelles, toi, Zara ? Moi, je vous appelle parce que, en fait, je me retrouve dans un problème assez équivoque. En fait, j'avais fait un blog il y a un an. Parce que, en fait, j'ai 20 ans et j'avais mis pas mal de photos parce que je pose pour des photographes et je fais des photos un peu... Ah, moi aussi. Sexy ? Ah non, moi, je fais des photos de mode. Moi, uniquement, je suis mannequin international. Non, mais c'est... C'est pour Elite. Elite. Oui, hein. Bah, attends, c'est pas rien. Comment Elite Sleep ? Ah, tu fais en slip. Je pose en boxeur parce qu'ils veulent voir mon corps en entier. et que j'ai refusé de poser nu. Bien sûr. Donc, t'as fait des photos un peu équivoques. C'est-à-dire, t'avais des photos, toi, toutes nues ? Non, pas toutes nues. Pas toutes nues. J'étais en maillot de bain. Comme moi, donc. Des fois, j'y vais topless. Bon, mes topless... Moi aussi, je fais topless. Je mets pas de soutif, moi, pareil. Ouais, enfin, sexy. Quand je pose. Non, mais genre, Diffoul, t'as fait pour Robad, non ? Non, je t'ai pas fait pour Robad. Non, moi, je pose pour des marques américaines. Elite Model Sleep. Dolce & Gabbana Sleep aussi. Dolce & Gabbana DayZone. Je pose pour DayZone. DayZone. Sleep aussi. DayZone. Je pose également. Ils font des beaux slips, hein ? Ben, oui. Non, mais j'ai des beaux, c'est des beaux qu'elles sont, moi. Non, mais j'ai des beaux boxers. Moi, je mets un boxers. Ouais, les boxers, mais voilà. Par exemple, Dolce & Gabbana, ils font des slips, tu vois, les pubs, mais... Non, mais je mets pas ça. Il faut être super taillé pour que ce soit joli. Ah, ben, même si t'es super taillé. C'est vrai que t'es super taillé. C'est pas un slip que j'ai, c'est des boxers qui font de chez Gabbana. Non, mais non, mais je te parle des slips. Ils font des slips aussi. Ah, ben, moi, je prends pas des slips. Ben, toutes les marques font des slips. DayZone, ils font des slips. Tu mets des slips, Romano ? Ben, bien sûr. Je mets des strings de temps en temps. Non, non, moi, je mets des caleçons pour Hav. Non, mais ça, ils sont la redoute. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. C'est censorisé par la redoute. Et les strings de ta meuf aussi. Quand c'est la promo. Non, mais ça, c'est les délires, quoi. Ouais, Romano, il met les strings de sa meuf, tu vois. Non, mais c'est pas pour sortir. Mais les slips, c'est pas la peine, quoi. C'est un petit amour. Ah, t'as pas les slips. Bah, Cédric, c'est ce qu'il a tout le temps. Non, non, moi, je fais des gros slips. Les slips kangouros. Non, non, c'est des caleçons. Oui, bien gros. Non, non. Avec la poche devant. Cédric, ça trouve bien qu'il est ratomane, hein. Ah, ben, ça aide pas. Oui, c'est clair que les... Ah, et puis tu verrais l'allure. Non, c'est pas très beau. Mais bon. T'as une gueule, toi, t'as ton allure. Alors, donc oui, pour en revenir à toi. Donc, t'as fait un blog avec des photos un petit peu sexy. Avec des photos sexy. Oui, voilà. Et en fait, une personne malencontreuse a pris mes photos, a créé un profil factice sur Facebook, et en fait, je suis passé pour une grosse chaudasse du cul. Pas plus que sur ton blog, non ? Ah, non, non, non. Mon blog, il est vraiment... Les photos, elles sont... Oui, mais il n'a pas inventé des photos, le mec. Et s'il a bien pris des photos sur ton blog, c'est que c'est les mêmes. Non, mais après, ça dépend les commentaires qu'il met, quoi, sur Facebook. Ouais, c'est ça. Genre, si il met, je suis une grosse chienne, je suce pour 10 euros. Voilà, 06. La chatte ouverte, venez me la mettre. Je suis les blèdes. Absolument, oui. C'est pas très... C'est chaud, quoi. Vas-y, comment vous allez trouver mon blog ? Vas-y, mon Facebook, pardon. Absolument, oui. Absolument, il est super. Comment vous allez trouver mon Facebook ? Non, Facebook, je lis mon Facebook. Vas-y, vas-y, vas-y. Absolument, oui. C'est un beau Facebook, hein, et il suce. Donc, voilà. Donc, ça me pose un gros, gros problème. Parce que moi, les gens... Je sais pas ce qu'on peut faire. Mais déjà, ce que t'aurais dû faire, c'est que... Tu sais, quand tu crées un truc comme ça, là, les photos, tu peux... Tu peux les protéger, toi. Tu peux les protéger. En fait, tu peux interdire que les gens puissent les copier, quoi. Comment tu fais ? Sur Skyblog, en fait, quand tu postes ta photo, le truc qu'il y a, c'est que... T'as une option, il faut cliquer ou décliquer un bordel. Et ça met pour protéger les photos, pour pas que les autres puissent les piquer, quoi. Ah, donc, si vous voulez protéger vos photos sur un blog, sur le Skyblog, vous cliquez ou décliquez un bordel. C'est ça, hein, tu fais ? Non, mais c'est une option. Et toi, tu n'as pas décliqué ou cliqué le bordel. Je suis décliqué, mais en fait, il a trouvé une astuce plus intelligente, c'est parce qu'il a enregistré la page entière. Ah ouais, et après, il a découpé. Il a fait des captures d'écran. En ce cas-là, t'es niqué, ouais. Bon, alors si quelqu'un prend vos photos et écrit des saloperies dessus en créant un profil Facebook ou un blog, qu'est-ce que vous faites ? On porte plainte. Encore ? Ah bah, ouais, mais bon, là, il n'y a pas le choix. Ah, mais c'est plus galère, parce que Facebook, tu ne peux pas les joindre en France. Ah, il y a des... J'ai essayé de faire couper... Il y a un blog qui tourne et qui est écrit « Je suis en bas des blogs avec une photo d'un des membres de l'équipe que je ne citerai pas pour ne pas nuire à son image. » Ah, mais ça, je te couper direct, c'est à mon pote. Oh, Cédric ! Ça, moi, je te couper direct, moi. Ah ouais ? Ouais. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut appeler les sites ? Faut appeler les sites, les joindre, les mêler, quoi. Faut appeler SkyBlog, c'est facile, tu vois, parce qu'il y a un truc, tu cliques dessus. Non, non, France. Voilà. Et t'expliques... Oui, vive la France, vive la République ! Et t'as des mecs qui... Si je porte plainte, par exemple, en fait, la personne, elle sera forcément repérée par son adresse IP. Bah, logiquement, ils doivent pouvoir leur repérer, oui. Ça, c'est les condés qui se démerdent. Mais je sais que pour SkyBlog, tu cliques, il y a un petit truc qui a marqué « CyberCop ». Je sais que c'est une galère, tu peux pas le faire, c'est... Tu portes plainte contre Facebook ? Ouais, non, t'es obligé de porter plainte au commissaire, non, mais c'est plus simple quand tu... Non, mais le truc, c'est que Facebook, ça touche un peu. Non, mais tu peux signaler... Ils ont des sous, c'est que tu portes plainte, non ? Ouais, en tout cas, de nouveau, ça marche pas. Tu peux gagner beaucoup de millions avec Facebook, Romano ? Ouais, j'en sais rien, mais déjà, ouais, il faut les trouver, quoi. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas de bureau, en France. Ils n'en ont pas, et je crois, en Europe, ils n'ont qu'en Angleterre, je crois. Il a porté plainte au commissariat pour Facebook, le truc, ils le foutent dans un coin, mon magie. Bon, il y en a plein qui nous demandent c'est quoi ton blog ? On va y revenir, Zahra, reste avec nous. Absolument, oui ! Raccroche pas, Zahra, on est de retour avec toi. Dites-nous si vous êtes déjà arrivé à la même galère, genre on a pris des photos de vous que vous aviez mises sur un blog. On l'a déjà fait, ouais. Et on a écrit des saloperies sur vous, oui, Cédric, on te l'a fait régulièrement. Ouais, mais moi, je porte plainte, maintenant, j'en ai rien à foutre. Pas de plainte ! Vous allez voir, je vais faire le plaisir. Très, très énervé, Cédric. Moi, je suis recoupé, moi, tout. Coupez ? Moi, coupe ! Vous nous dites ? Coupe tout ! Allez, on y revient, on va en reparler, si on nous a déjà fait ce genre de plan. Allez-y pour Zahra, témoignage pour Zahra. Coupe, je te dis ! Du calme, Cédric. Moi, tout, tout, coupé ! Et puis le son de Rihanna et Drake qu'on retrouve tout de suite sur Sky, avant d'écouter Rof, avant d'écouter La Fouée et Les Usher, tout à l'heure. Total respect. Zéro limite. Radio libre. Tous les soirs, 21h. Vous pouvez laisser Skyrock. Vous pouvez sur Skyrock. Et jusqu'à minuit, Radio libre sur Sky avec Rihanna et Drake qu'on vient d'écouter, avec Rof aussi qu'on va retrouver là tout à l'heure. Il y a le son de Rof qu'on va se balancer. Dorma Wears. Demain. Eh oui, on écoutera Dorma Wears, un extrait de l'album La Cuenta de Rof. Eh oui, sort demain. Demain, dans les bacs. Enfin, il n'y a plus du... Enfin, les bacs et ailleurs. Sur les plateformes digitales, comme ils disent. Et dans les bacs et sur une plateforme. Oui, oui, une plateforme digitale. Donc, Rof a retrouvé. Et puis, on s'occupera... On va revenir à Anthony et à son look, là, tout à l'heure. Si vous avez déjà eu un look qui est mal passé dans la famille. Anthony, il est crêté, lui. Il a une crête sur la tête. Ok. Ah, d'accord. C'est ça, Romano. Il a une crête de couleur. Comme on le disait tout à l'heure, et c'est un peu un punk. C'est ça. Ou alors un coq. Un coq, c'est une crête rouge. C'est ça. Mais lui, il est plus punk, je crois, plutôt que le coq. Voilà. Et il a des bracelets cloutés au bras. Bon, on finira avec le look et on parlera à problème famille tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà imaginé que quelqu'un de la famille vienne habiter chez vous pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois ? Oh là, ouais, non. Ça dépend de qui. Tiens, Romano, t'attends ta tête d'homme. Ouais, maintenant, t'attends ta tête d'homme ? Elle t'annonce qu'elle vient habiter à Paris et qu'elle vient chez toi pendant 3 mois. Ah, ben, ça tombe mal. Moi, je déménage à Marseille. Vas-y, viens, viens. Non, mais pour la famille, tu vois. Ah, non, elle, pas possible. Trop conne et tout. Pourquoi trop conne ? Saloperie, elle fait des saloperies à ma famille. Elle parle pas comme ça de ta tante. Ben, je parle mal, mais... Parle pas de ma tante. Non, mais c'est pas la tienne, Cédric. C'est ma tata à moi. C'est ta tata Eliane à tête d'homme. Bon, ben, j'arrête. Touche pas la famille. Bon, ben, de toute façon, elle vient pas. Non, tu la prendrais pas chez toi, elle. Oh, non, hors de question. Tu te la mènerais, on rigolerait contre elle. Ben, tiens, tu la prends chez toi. Ah, j'ai pas de place. Ah, j'ai pas de place. Ah, ben, elle serait belle, pourtant. Je reçois actuellement des mannequins noyorkaises de élite, femmes. Normal. Ah, d'accord, qui vont défiler, là. Ah, genre. Je les héberge gratuitement. Ah, ouais, ben, oui. Autrement, j'aurais bien pris ta tante à tête d'homme pour rigoler. Ben, tu vois, ça t'aurait changé des mannequins. Ah, ben, ça, ça change. Ah, ben, c'est clair que ça aurait été un peu un autre monde. Bon, on filera un petit coup de main tout à l'heure. D'ici minuit, on aurait plein de choses à faire et on s'occupe d'un kiki qui marche plus, aussi. Mais, heureusement, Marie est là. Elle pourra l'aider le kiki qui marche plus. Évidemment. Je répère les kikis. Eh oui. Et sans les mains. Oui, oui. C'est pratique. Bon, sinon, on vient à ce qui a pu vous énerver sur le net. Vous concernant, d'ailleurs. S'il y a des trucs privés à vous qui sont déjà sortis sur le net. Ben, tiens, regardez. Par exemple, Zara, on l'a eu au téléphone il y a un instant. Elle nous expliquait qu'il y a des photos, elle, qui ont été reprises. Elle avait fait un blog. Oui. Et il y a des mecs ou des filles, on ne sait pas, qui ont repris les photos du blog, qui les ont mises sur un Facebook et qui ont marqué quelques petites annotations sympas dessus. Des annotations du style « Vas-y, bourre-moi la chatte ». C'est ça ? Oui, c'est ça. « J'ai la chatte ouverte, viens me labourer » ou un truc comme ça. « J'ai la chatte ouverte, viens me labourer ». Donc, Zara, forcément, ça ne t'a pas fait plaisir. Alors, sache qu'il y en a plein qui sont dans ton cache. Je ne savais pas que c'était tant que ça. Mais il faut porter plein. T'en peux se laisser faire. Kitty, 17 ans, 5, 9. C'est vraiment, Facebook et tout ça, on pense que c'est bien. Mais le problème, c'est qu'à partir de l'heure qu'on publie une photo, après n'importe qui peut les prendre et après créer des photos. Non, mais... C'est même qu'il y a des patrons aussi qui vont, quand ils embauchent des gens, ils vont regarder sur Facebook pour voir si les gens... Je sais que ça va même encore plus loin. Ça va plus loin, attention. Non, mais non, c'est la soeur de ma copine, elle est avocate. Et en fait, tu vois, par exemple, elle avait un procès avec... C'est vrai qu'il y a un mec qui l'a appelé l'autre jour parce qu'il avait acheté... Je suis sûr que c'est vrai parce qu'elle fait de l'assistance de l'assistance téléphonique juridique. Oui, par exemple, si vous avez une assurance ou même une carte bleue, avec ta carte bleue, c'était une assurance, une assistance juridique gratuite. Donc en fait, elle fait ça, tu as des gens qui appellent et qui demandent... Le jour, il y a un mec qui a appelé parce qu'il avait acheté un gâteau d'anniversaire, je vous jure que c'est vrai. Gâteau d'anniversaire pour fêter l'anniversaire de quelqu'un et que lui était le seul à ne pas en avoir mangé. Il voulait savoir s'il était possible de porter plainte pour se faire rembourser le gâteau d'anniversaire. Vous imaginez... Ah non, mais il y a des dingues. Je ne sais pas comment elle réagit quand elle a ça au téléphone, mais... Non, mais tu es obligé de bien parler parce que tu vois, déjà, bon... Les gens n'arrêtent pas de lui dire « Ben oui, mais Julien Courbet, il l'a fait, lui. » Oui, ben oui, c'est ça. Donc à l'époque, quand il était encore à la télé, il leur disait « Ben, vous n'avez qu'à aller le voir. » Voilà. Voilà, c'était une réponse. Ou alors aussi, c'est un centre d'appel et ils voient, par exemple, elle avait, à une époque, il y avait un dingue. Le mec, c'est-à-dire que le mec, il appelait toutes les 10 minutes sur la plateforme. Il aimait bien. Et il avait un problème à chaque fois différent. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le mec, il ne le savait pas. Mais en fait, ils ont l'historique. Tu vois, si tu appelles 10 fois, ils voient que tu as appelé 10 fois et il y a telle heure, quoi. Et un jour, elle l'a cramé. Elle lui a fait « Oui, mais monsieur, vous avez appelé déjà 10 minutes pour un autre problème. Vous avez appelé également pour un autre problème. » Donc le mec, bon, il était mal et il a raccroché, quoi. Il était mal, le man. Et donc, pour en finir avec Facebook et tout ça, elle, elle devait choisir, tu sais, pour les procès, genre pour les meurtres ou les trucs comme ça. Tu sais, t'as les jurés qui sont choisis au hasard. D'ailleurs, ça peut être nous, quoi. Tu peux être appelé pour ça, quoi. Moi, ça, j'aimerais pas. Et en fait, pour voir, pour suivant comment les gens sont, ils peuvent réagir différemment. Et chaque avocat de chaque partie a le droit d'en choisir et d'en refuser, quoi. Et en fait, elle a regardé sur Google, elle a regardé et pouvoir essayer de les trouver sur le net un peu qui c'était les gens. Et elle a choisi les gens comme ça, les gens par rapport à ce qu'elle a vu sur Internet, sur eux, quoi. Encore des... Ouais, donc, il faut faire gaffe parce qu'en fait, oui, au final, sur Facebook, tu exposes ta vie, quoi. Et oui. Et donc, après, tu as des paramètres de confidentialité, hein. Tu vois, tu as... Tu vois, sur Facebook, tu as 90% des gens et le truc, il est libre, quoi. Et d'ailleurs, à ce propos, Romano, puisque tu nous as dit tout à l'heure qu'on pouvait cliquer le bordel. Eh bien, on nous explique de ne pas laisser vos photos à tout le monde. Bon, ça ne marche pas. Ouais, en fait, en gros, le mec, s'il fait un clic droit et ça ne marche pas, tu ne peux pas faire copier, quoi. Eh bien, écoute, exactement, ça ne marche pas, ton truc, Romano. On peut les prendre en cliquant vite. C'est trop simple. Il était Tine42 qui est un expert. Ah ouais ? Ah ouais, donc après, il y a peut-être des combines, oui. Oui. Tu cliques avec les deux clics et ça marche. Parce que ça veut dire, mais en gros, tu peux le faire. Ah, tu cliques avec les deux boutons d'assurer en même temps ? Même avec Mozilla, quoi. Tu peux dire, tu dis n'importe quoi, Romano. On peut prendre les photos même quand c'est activé. Là, oui, c'est de partout. Ah ouais, donc ouais. Ah non, mais je pensais que c'était juste... Il faut déjà pouvoir aller voir les photos. Il suffit d'enchaîner quelques clics gauche et droit d'un coup. Willem, bon, vous faites toutes la même chose. Donc en fait, c'est de la carotte. Pour en venir à toi, Zara, ils t'ont piqué tes photos et donc ils ont fait un site un peu chaud sur Facebook. Que faire dans ces cas-là ? Premier conseil qui t'a été donné, c'est de... Ben, de porter plainte. Porter plainte. Ben oui, il faut le faire. D'ailleurs, il y a Kitty... Ouais, mais je t'ai dit, le problème qu'il y a, c'est qu'il est étonné que les mecs qui ne sont pas en France... Kitty qui est emmerdée, elle a 17 ans dans le 5-9. C'est pareil. Moi, je me fais insulter sur un Facebook. On me traite de pute. J'ose pas le dire à mes parents pour porter plainte. Ah ouais, parce que t'as pas envie que tes parents le voient et tout. Non, mais là... Mets ton micro, Maryse, sinon on t'entend pas. Ah merde. Non, je t'ai porté plainte, d'accord. Non, mais il faut que tu portes plainte. Portes plainte ! Voilà, très bien. Non, non, mais enfin, moi, je sais qu'on a créé des Facebook en mon nom. Tu portes plainte. Non, mais j'ai pas porté plainte, mais bon, j'ai bloqué les gens. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je sais pas exactement ce qu'il y a. D'accord, mais Marie, le Facebook, il est toujours actif. Oui, il est actif, mais je suis pas amie avec, donc je peux pas voir ce qu'il y a sur le mur ou quoi que ce soit. Tu l'as bloqué, on s'en bat les couilles, ça règle pas le problème. Je ne le vois plus, moi. Tu es sûr. Moi, je le vois plus. Il y a Valous, un gars du 76 qui nous dit « Moi, il y a des mecs qui me clashent sur un Facebook. » Ah, tu te fais clasher ? Ah, genre, ouais, ça arrive. Non, mais il faut porter plainte. Si plein de gens portent plainte, les mecs feront peut-être plus attention après. Voilà, c'était un autre conseil. Moi, je les annule ou je les signale, moi. Moi, je veux pas vous foutre en bad, mais je pense que si tu portes plainte contre Facebook, ça ne suivra jamais, quoi. Je trouve que j'y devais suivre. Ah, si, si. Non, mais regarde. Moi, par exemple, j'ai porté plainte quand je m'étais fait carotter de l'argent sur ma carte bleue, quoi. En fait, les mecs, ils ont retiré au Costa Rica. Le flic, il me l'a dit cache. Il m'a dit « Ouais, nous, on prend la plainte, ça s'arrête là, point barre. Ça ne suit jamais dans le pays, quoi. » Donc, je prends pas tes couilles. J'ai bien compris. Je prends la carte bleue de Romano, je vais au Costa Rica et je me paye des vacances pas chères. Non, mais moi, le keuf, il m'a dit clairement, il m'a dit « Ouais, le truc, la plainte, il ne l'envoie pas au Costa Rica. » Donc, en fait, voilà, les mecs... Non, mais Facebook, c'est connu. Je pense que s'il y a plein de gens, tu peux porter plainte pour atteindre le droit à l'image et ça peut coûter jusqu'à un an de prison à celui qui l'a fait contre toi. Ah ouais, quand même ? Ah ouais. Si ça nuit à ton image, Zara, un an de prison et jusqu'à 25 000 euros d'amende. J'avais vu ça, je ne sais plus, je crois que c'était sur Entrevue que j'avais vu ça. Ils avaient fait tout un article là-dessus. Bon, après, il faut se méfier de... Oui, mais... J'ai quand même vu. La référence juridique, quand même. J'ai quand même vu, donc faites gaffe. Alors, à ce moment-là, moi, je pourrais me faire plein d'oseilles parce que j'ai vu, là, quoi. On m'a envoyé tellement en prison. Sur Facebook, je ne sais pas, il y a bien 10-15 mecs. D'ailleurs, c'est des faux Facebook de moi, quoi. Ah ouais, non, mais il y en a un paquet. Romano Skyrock avec des photos prises sur le blog, tranquille. Beau gosse. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, je reçois plein d'invitations de toi. Ça, t'as le droit, Romano. Le mec, ce qu'il n'a pas le droit, c'est de dire, ouais, salut, c'est moi, je suis Romano, tu vois, mais de faire un... Mais il y en a un, mais il y en a un. Ou alors de t'insulter, par exemple, de dire que tu es... Non, ça, c'est pas une insulte. Ah non, ça, c'est pas une insulte. Ouais, ouais, bon, ça, c'est pire. Je vais bien aller voir les keufs. Toi, tu te fais insulter, Zara, toi, sur le Facebook. Ah oui, non. En fait, c'est créé... La personne n'a pas pris mon identité, mais à mon photo... Non, j'ai juste utilisé tes photos. Et en fait, je me fais passer pour une grosse chaudasse. Heureusement qu'il n'a pas mis ton identité, ton numéro de téléphone et tout ça. Ah, ça a été pire. Par contre, je recevais des coups de fil anonymes pendant un moment, donc je pense que mon numéro de téléphone, il a dû... Ah, ben, dis ça, parce que sur ton blog, il y avait ton numéro de téléphone, non ? Non, pas du tout, mais je pense que toi, c'est quelqu'un qui me connaît. Enfin, je suis devenue vachement parano. Je pense que c'est le mec qui connaît ton numéro de téléphone. Ah, non, mais c'est bien possible, je vais te dire... C'est quelqu'un qui te connaît et qui t'adore, a priori. Nous tous, on a plein de Facebook qu'on n'a jamais créés. Moi, j'en ai pas de Facebook, tiens, si vous voulez. Non, mais t'en as pas, mais je peux te dire qu'il y en a plein qui existent en ton nom. Eh bien, big up à vous. Mais moi, je suis gentille, je préviens les gens. Tu sais qu'ils me récois ? Je leur dis attention, je sais que c'est pas toi. Marie, elle fait un peu la... elle se prend un peu pour une keuf sur Facebook. Non, mais le truc, c'est que moi, c'est plein et j'ai encore je sais pas combien de demandes, donc arrêtez de me demander parce que... Ah, vous faites chier, merde ! Non, non, mais ça sert à rien parce que je peux pas vous accepter, en fait. Je ne vous accepte pas, voilà ce que j'ai dit. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que je peux pas. Pour vous, c'est pas possible. Non, mais c'est limité à 5 000, donc il y en a plein, je peux pas accepter. Alors, si ça vous arrive à vous, qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai demandé tout à l'heure, plein de messages que vous vous dites. Portez plainte, évidemment, vous avez suivi les conseils de Romano, portez plainte, il adore ça. Non, mais c'est pas que j'adore, mais dans ce cas-là, même toi, t'es d'accord avec ça, au final. Ah, moi, si j'ai des gens qui me chient dessus, je porte plainte, oui. Ah, ben, non, mais à la limite, c'est normal. Par exemple, Zara, moi, je serais exactement dans ton cas, je ferais tout pour essayer de retrouver les gars, donc... Non, mais déjà, ce que tu voudrais faire, va au commissariat, hein. Ben oui, c'est la première étape. Connard qui avait mis mon numéro de téléphone, c'est sur Internet. T'sais, elle avait mis une annonce, genre... Je suis en bas des blocs. Non, non, genre... Ah, mais j'aurais mis ça, moi. Belle brune, je sais pas quoi, je cherche un moment au coquin... T'avais plein de pervers qui t'appelaient ? Avec mon numéro... Ah, salut, bonjour, c'est Patrick. Bonjour, Patrick. Je savais pas, et mon téléphone, il commence à sonner, et le mec me dit, ah, j'appelle pour l'annonce, et les mecs, ils voient, c'est un mec qui m'accroche, tu vois. Un mec, deux mecs, dix mecs, je vois, c'est un truc d'autre. C'était une annonce de quoi ? Je suis sur des blocs, c'était quoi ? Je suis dans les bugs, c'est génial. Ce que je fais, c'est que je tape mon numéro de téléphone dans Google, je vois que le mec, il a mis mon numéro sur un site. Énervé, Cédric. Le problème, c'est que le pseudo qu'il avait pris, c'est le mec, j'ai reconnu directement qui c'était, cet enculé. Je l'ai baisé. Il y en a qui seraient violents, tu le retrouves et tu lui pètes la gueule. Il y en a pas mal qui disent ça, d'ailleurs. Je vois le message de Pouk, sur le 41SK. Pour Zara, il y a un mec qui a appelé au standard. Oui, on aura de rien, d'ailleurs, dans un instant. Pour vous renseigner. Si on utilise vos photos, qu'on écrive des saloperies sur vous, sur un blog ou sur le net. J'ai un appel à lancer. Oui, alors attends, d'abord Cédric. Cédric, exprime-toi. Merci, Diffoul. De rien. C'est Momo Divri, en fait. C'est lui, les webmasters pour un site, mais il ne voulait pas le donner à l'antenne. En fait, ce que lui font, c'est qu'ils se faisaient voler des photos. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un mini-logiciel qui est créé sur Morzilla. Tu te télécharges, et en fait, tu vas sur la page du Facebook que le mec, il a usurpé et en mettant le logiciel, ça brouille la page. Et en fait, quand les gens venaient sur la page, en fait, ça met une erreur, en fait. Ça a écrit erreur. Et lui, ce qu'il se proposait, parce que c'est compliqué à faire, tu vois, comme lui, c'est un webmaster, il connaît bien. Tu peux le faire pour 100 euros. Non, non. En rentaine, il parlera avec toi, il t'expliquera, et en fait, tu lui donneras la page et lui, il te le fera. Zara. Lui, il te le fera lui-même, lui. T'as vu ? Ah bah, c'est gentil. Bah, merci Momo, alors. Ça prend une demi-heure à faire, il a dit. Ah bah, ouais, on va te mettre en contact avec Momo. En une demi-heure, t'as plus ta page Facebook. C'est cool, ça. Il va bien faire ça, normalement, c'est bon, une demi-heure. Bon, bah, on va dire. Normalement, c'est con. On m'a expliqué, c'est technique, ça fait mal à la tête, tu vois, mais c'est un truc de... Pas compris ! Je comprends pas. Je comprends pas, Cédric. Non, si je vais porter plainte, enfin, les plaintes, elles sont quand même assez longues au niveau du commentaire. Ah bah, ça sent quand tu portes plainte, c'est toujours une galère. Bon, mais bon, après, il faut que... Bon, des fois, il n'y a pas le choix, dans certains cas. Bah oui, si tu te fais insulter, traiter de chienne, enfin, c'est pas vraiment... Ce qui m'a expliqué, c'est que, au début, s'ils voulaient faire comme ça, déjà, ils voulaient porter plainte. Déjà, les keufs, ils s'en foutent. En plus, c'est pas justifié vraiment, ils s'en battent les rins. Et les trois quarts du temps, ils ne gèrent pas, quoi. Bah, si on te dit que t'es une grosse pute que t'es juste des bites ou que t'as les jambes écartées, ou je sais pas, bon... Tu vas chez les keufs, bah, alors, mesdemoiselles, faites tout le débout. Alors, c'est vous, faites voir les photos, vous allez voir. Vas-y, vas-y. C'est quand il n'y a pas le nom, il n'y a pas le prénom, il n'y a pas le numéro de téléphone. Le keuf, il va se faire plaisir pendant 10 minutes, il va mater toutes tes photos. Ah bah, je peux rien faire. Ah, ça met du temps. Par contre, je vais garder les photos, on ne sait jamais. Oui, pour l'enquête, bien sûr. Tu vois, ça met du temps. Ça met du temps. Ok, c'est vrai. Les mecs qui vont galérer. Bon, sinon, moi, je lui avais une demande à faire. Bah, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui travaille chez Facebook et qui nous écoute. C'est encore plus simple pour le prendre. Oui, c'est vrai. Non, mais bon, on nous écoute dans le monde entier. Non, mais c'est vrai, c'est pas con, ça. Hello, American people. Je crois que c'est en Californie. Non, mais il y a sans doute des Français qui travaillent pour Facebook. Peut-être dans les boîtes américaines, ça arrive souvent, quoi. Et puis ils vendent de la pub en France, donc. Oui, oui, donc il va bien avoir quelqu'un qui... Bah, oui. Si vous êtes Facebook... Voilà, tu es Facebook. Tu nous appelles. 41 Sky, Skyrock.fm et 01 53 40 30 20. Ah, la limite, comme ça, ils se peuvent faire sauter les comptes des mecs qui se font passer pour moi, c'est cool aussi. Oui, mais il faut savoir que c'est... Mais gratuit, on fait. Gratuit, bien sûr, toujours gratuit. Ah, bah oui. Bon, donc, Adria, toi, t'as appelé pour Zara et t'as vécu la même chose, toi, même problème, on t'a dit que... Bonjour, d'abord, Adria. Bonjour, on m'a insulté déjà. On t'a insulté sur le net, c'est ça ? Oui, sur Facebook. Sur Facebook. Donc, t'as aussi parfait et il y a parfait. Pareil, c'est pas parfait du tout, mais c'est pareil. Il y a un mec qui a créé un compte Facebook, une page Facebook et il a mis des photos de toi. Il a mis quoi sous les photos ? Oui, il a pris une photo de moi normale et il a commencé à m'insulter tout ça. Donc, au début, je ne disais rien. C'était quoi, les insultes ? Bah, des insultes, ouais, c'est méchant. Il y en a d'autres, c'est ridicule, tu vois, mais bon, ça fait chier. Ouais, ouais, ça fait chier. Au bout d'un moment, tu pètes un câble. Oui, oui, oui. Et puis, en plus, tes potes le voient, donc ils t'en parlent, ça t'énerve encore plus. Bah, ouais, et en plus, il y en a, ils en rajoutent, pour bien faire monter la sauce, c'est ça, pour t'énerver jusqu'au bout. Ouais. Donc, voilà, et en fait, sur Facebook, il y a un moyen tout simple, c'est comme sur Skyrack, en bas, on peut signaler la page. Oui. Non, mais c'est ça. Ouais, il y a ça en bas. Ah, bien sûr. Et tu fais ça, et au bout d'un moment, si tu le fais plusieurs fois, Facebook, il réagit, parce qu'il doit recevoir plein. Ouais. Donc, en fait, il faut harceler Facebook, en gros. Ouais, et ils nous disent de justifier, donc on justifie en expliquant tout ça, et au bout d'un moment, si ça marche pas vraiment, pas au bout de faire plein de trucs, bah, le seul moyen, c'est de porter plainte, ouais. Donc, voilà, donc tu peux peut-être passer par deux étapes. Signaler, oui, casser la gueule, je vois les messages, je les ai vus, vos messages, pour aller démonter celui qui a fait ça. Ouais, après, il faut déjà le retrouver, quoi. Moi, je le démontre, c'est un enculé. Moi, je savais qu'il c'était, donc il n'avait pas intérêt à se continuer. Ah ouais, quand tu sais qui c'est, c'est quand même plus pratique, ça. Tu balances le nom. Ouais, c'est clair que c'est plus pratique. Tu dis, ouais, je sais qui c'est, en fait. Et donc, après, ils te l'ont enlevé, ta page, toi. Ouais. Ah, gentil. Facebook. Bon, donc, toi, ça a marché, donc, il faut le signaler, c'est ce que tu dis, tu les harcèles. Ouais. Tu appelles Marcel ? Qui est-ce Marcel de Facebook ? Non, il faut envoyer plusieurs mails, quoi. À Marcel. Donc, Marcel, je fais le rond avec le A, là. Non, mais à ce moment-là, tu demandes à tous les potes de Facebook de signaler en même temps. Je peux te dire qu'ils vont avoir 500 demandes et ils vont regarder ton truc. Voilà. Bah, oui, aussi, ça, ça peut marcher. C'est ce qu'il faut faire direct. Tu mets ça en statut et... Et en plus, c'est tout. Tu vois, Marcel Marceau, c'est le porté de l'îme parce qu'au moins, tu veux gagner des sous, hein. Ouais, c'est pas con, ça. Tu veux gagner des sous. Et je vais rendre heureux Romano et puis aussi Zara parce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai dit un an de prison et puis 45 000 euros d'amende, je crois, pour ceux qui font ça. C'est pas tout parce que s'il y a des insultes, tu peux aussi porter plainte pour diffamation et ça, ça rajoute des sous. Ah, ça, c'est bon, ça. Des sous, plein de sous encore. Ah ouais, donc, vas-y, porte plainte de l'argent. Eh oui, Marie. Ah, Marie sourit, elle est contente. Marie sourit parce que moi, j'en ai quelques-uns dans ma ligne de Mia. Tu veux que je te fasse gagner des sous ? J'ai rien dit pour l'instant, mais... Cédric, tu veux pas ouvrir un compte avec les photos de Romano en marquant des trucs de sous ? Non, non, ça va. Genre sale crâne chauve comme tu dis tous les soirs. Non, non, je peux me faire baiser comme ça. Quand il crâne, il est tout petit. Oui, tout petit. Il n'a pas de tête. Non, t'as pas de corps, déjà. Il n'a pas de corps. Ah, vas-y, de toute façon, tu t'enregistres, mon pote. Je vais porter plainte. Diffamation. Ça, ça coûte bien cher. Contre ta sale tronche. Bon, bah écoute, merci Adrien. Merci du conseil. Je vais rien. Merci à toi. Je vais passer une petite dédicace. Oui, vas-y, petite dédicace pour toi. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Cédric qui m'a reçu ou pas, mais il a dit qu'il me rappelait. Il ne m'a jamais rappelé si c'était... Cédric, quoi. Quelle salope. Ouais, parce qu'en fait, avec un pote, ce matin, on a créé une web radio et tout et pour faire connaître des artistes qui veulent se faire connaître et tout. C'est bien. Donc, voilà. C'est quoi la web radio de l'adresse quand on va des auditeurs ? La web radio, pour l'instant, on n'a que le site parce que le serveur web radio, il ne marche pas encore et c'est myspace-web-new-zik-zik-zik. D'accord. Donc, vous allez faire un tour sur myspace et... Il faut passer les duos au-dessus. Les duos de qui ? C'est comme ça, vous passez vos créations que vous faites comme ça et après, vous pouvez... Ah bah moi, j'ai fait pas mal de créations. Bon, très bien. Tenez-nous au courant, à la limite. Tu vois, Vas-y, il n'y a pas de problème. C'est cool, Adrien. Et puis, merci d'une coup de fil et on t'envoie ton jeu ou ton maillot à Lyon, là. Ok, merci, le maillot. Le maillot de ? Lissandro. De Lyon. Lissandro Lopez. Oui, merci. C'est ça. Allez Loël. Allez Loël. Salut à toi, en tout cas. Merci, Adrien. De rien, au revoir. Bon, bah voilà, Zara. Attends, il y a juste Marion. Là, il est où Marion ? Marion à Poitiers. T'es là, Marion ? Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, Marion. Comment ça va ? Ça va. Ça va, ça va. Alors, t'avais quoi à nous dire ? C'était pour Zara ? Un petit coup de main encore ? Bah ouais, parce que ça m'est arrivé la même chose et puis je voulais lui dire qu'il faut porter plainte. T'as porté plainte, toi ? Moi, j'ai porté plainte, ouais. Oui, et alors, ça marche ? Pour le moment, c'est en procédure. Donc, en fait, moi, j'ai donné tout mon compte Facebook et ils regardent qu'est-ce qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, moi, c'est par rapport à... Ils ont créé un groupe sur moi et après, il y a... C'est qui ? Tu sais pas qui c'est encore qui a créé le groupe sur toi ? Je sais, parce qu'en fait, c'est des filles de Mumbai. T'aimes bien, a priori ? Oui. Copines ? Ouais, apparemment, ouais. Et en plus, c'est pas facile parce que j'ai envie d'arriver dans la région et tout et puis, donc, il y a déjà eu ça. Oh bah, t'es bien. Sympa, bon accueil. T'en fais de la pub, déjà. Bah ouais, c'est la France. Ils ont écrit quoi sur ton truc ? Sur le groupe qu'ils ont créé, ils ont écrit quoi ? Ils ont dit c'est quoi le groupe ? Elles ont pris une photo de moi que j'avais et en fait, j'étais pas dénudée mais bon, j'avais un haut et on voyait un peu mon épaule et elles ont coupé à partir d'ici donc déjà, on a l'impression que je suis toute nue. Ah ouais, d'après ce que t'as à poil ? Absolument, ouais. Vas-y. Et puis, elles ont fait un cercle avec une croix dedans, des yeux rouges et elles ont marqué pétasse dessus et après, il y a des gens qui sont incrustés et tout dans les conversations en insultant de pute, de sache chienne et tout donc je vois. Pas mal ! Ça parle mal ! Ouais, ça parle mal, oui. Je compatis avec toi. Ah bah voilà. Ah bah oui, bah oui. Donc t'as porté plainte et le truc est en cours donc en fait, l'affaire, elle se suit donc si on porte plainte, c'est possible d'avoir des suites. Oui, bah oui, en fait, il faut qu'elle montre la page enfin déjà, il faut qu'elle aille porter plainte absolument. Oui, absolument, oui. Parce qu'elle doit savoir, à mon avis, je pense qu'elle a déjà vu, non ? Ah oui, elle y est allée, elle était allée. Ah bah oui, forcément, à partir d'ici, ils vont pouvoir retrouver la personne qui l'a créée. Bon bah écoute, voilà, donc les plaintes, ça marche aussi, pour ceux qui disaient que ça marchait pas dans l'équipe. Ah Romano ? Non mais tant mieux, je pensais que ça mettait... C'est plus long les plaintes, ça qu'on voulait dire. Bah c'est plus long, mais bon, si tu veux faire arrêter le truc au bout d'un moment... Non mais bon, si le pote de Cédric, c'est un bien grand mot. Quel pote ? Non mais comment il s'appelle ? C'est Momo que t'as eu en ligne. Ah bah oui. Momo, et s'il peut supprimer la page lui-même, c'est aussi bien quoi. Limite, ça évite de faire appel à la police. Il peut faire même les deux d'ailleurs. Ouais, voilà. Comme ça tu gagnes de l'argent. Bah merci Marion, en tout cas, du renseignement là. Bah de rien, c'est bien de savoir que ça peut suivre son cours en fait, la plainte. Alors petite dédicace, vas-y. Alors c'est une dédicace à Dylan, à Florent qui m'écoute, à Mathilde, à Kiel et à tous les autres que j'ai oubliées. Et bah tu big up tout le monde du côté de Poitiers et puis bah gros bisous à toi Marion. Bisous aussi à toi Zara, raccroche pas, on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot et puis merci à Adrien aussi pour le coup de fil, merci le Lyonnais. Big up à vous. On revient au look rapidement, on va dire avoir honteux notre punk là. Eh ouais, notre crétée là. Le look difficilement accepté par la famille et problème de famille aussi. Conflux familial. C'est Nora qui arrive, alors Nora, il y a quelqu'un qui vient habiter chez elle, quelqu'un de la famille qu'elle adore. Ah bah ça tombe, bah elle va être contente. Donc si ça vous est déjà arrivé, ah ou si vous avez deux, trois idées, restez bien dans le coin, on s'occupe de Nora et un kiki, il marche plus aussi Marie tout à l'heure, un kiki en panne, elle devait le réparer. Eh oui, réparation express. Bah surtout ça ne sert à rien. Réparation express. Bah si, il pisse avec Marie. Ouais. Un kiki, ça sert à pisser. Ouais bah je sais pas, moi j'en ai pas cette... Ah c'est gouttu. Je te jure, ça sert à savoir. Bah oui. Ah bon. Bon, bah on s'occupe de tout ça juste après Roff, il y a la première. Roff est dans ma WHERE sur Sky. Tous les soirs, à 21h, Diffoulé sur Skyrock. C'est Radio Livre. Et depuis 21h, il s'est passé plein de choses ce soir. Eh oui, plein de choses. D'accord, Mano, c'est bien. C'est bien. Et heureusement que c'est la fin du week-end. Ouais, la semaine elle recommence. Après elle recommence pour le déciseur, elle recommence. Parce que le week-end normalement t'es reposé. Dans quel état on retrouvera Romano demain à 6h, aura-t-il des cuvées ? On se demande. Je ne suis pas cuvée. T'es cuvée. Non, alors là, tu peux faire souffler dans un balcon. Dans un balcon. Je vais te faire souffler dans un balcon. Le balcon, il va tomber aussi. Mano aussi, il va souffler dans un balcon. Vas-y pour la dingue. Bon, alors, comme je vous disais, on a fait plein de choses. On a même vu la tête d'un auditeur de Skype qui nous a donné son blog. C'est marrant, en fait, quand on peut voir votre tête, vous êtes peut-être allé le voir, c'est Anthony. Oui. Donc, on va lui dire au revoir à Anthony. On parlait de look tout à l'heure, on a parlé de look et du look mal accepté par les parents. Et on va rester dans les problèmes familiaux, mais alors complètement autre chose, ce sera pour Nora, qu'on va retrouver juste après, on tôt. Elle accueille quelqu'un de la famille. Ah, oui. Et tu nous as dit que tu voulais inviter Tata Eliane Teddum. Ouais, tu voudrais l'inviter ? Non, pourquoi t'as pas dit ça ? Ah non, j'ai dit que si elle voulait venir, j'accepterais pas. Bah ça, c'est pas bien, c'est quand même quelqu'un de la famille. Non, mais elle nous a fait des crasses et tout. Tu vois, la meuf, elle nous y chie dessus, je vais pas non plus l'accueillir chez moi. Mais elle est rigolote, non ? Elle a une tête d'homme. Ouais, mais elle est rigolote, mais physiquement, elle est rigolote. Ah, bah voilà, c'est déjà pas mal. À côté de ça, elle est telle. Il faut toujours voir le positif, si vous accueillez quelqu'un de la famille que vous n'aimez pas, il y a sans doute des trucs qui vont vous amuser. Non, mais je suis sûr qu'elle sent fort. Qui tête d'homme ? Bah tu vois, on pourrait se moquer, on la ferait venir dans le studio. Super, ouais, mais bon, je vais pas y aller me la taper chez moi, genre pendant 15 jours, 3 semaines, horrible. Elle a une belle voix pour la radio, on la ferait parler dans la radio. Ce sera un nouveau membre de l'équipe. Elle a une voix nasale. On vous présente ta tête d'homme. Ouais, elle parle comme ça, genre un peu comme le jingle qu'on a le matin, qui fait l'endouille. C'est ta tête d'homme. C'est sympa. Pas du tout. Bonne voix, tu te rires. C'est l'avenir. Non, je ne fais pas. Une semaine. Une semaine, on fait des émissions spéciales avec la tête d'homme. Je ne vais pas lui payer le TGV et tout non plus. On la mettra sur le blog pour que vous rigoliez aussi. On fera une jolie photo. t'imagines. On s'occupe de Nora tout de suite. Tiens, en parlant de jolies photos, on est en admiration depuis tout à l'heure, en allant sur le blog d'Anto, tu as découvert un truc, en admiration devant le truc des photos. Oui, Photofunia. Comment tu dis ? Attends, comment elle s'appelle ? Photofunia. Voilà, Photofunia. En fait, c'est un site internet qui permet de... Si vous avez un blog, si vous voulez mettre un peu des effets spéciaux sur vos photos et tout ça, il y a un site qui s'appelle Photofunia et il y a plein d'exemples. Par exemple, tu peux mettre ta tête dans une pièce de monnaie. Et ça, tu as trouvé ça génial ? D'ailleurs, j'aimerais bien que Momo, tu me le fasses. C'est gentil, Momo. Donc, ça s'appelle Photofunia. Photofunia.com Voilà, Photofunia.com et il y a plein d'effets. Vous choisissez, vous asserrez votre photo et voilà quoi. Diffoul ? Oui. Si ça ne te dérange pas, j'ai ma petite soeur qui a un message pour Romano et Cédric. Ah, alors vas-y, elle a quel âge ta petite soeur ? Elle a 9 ans. Elle est toute petite ? Bah oui. Mais oui, comme Romano. Combien elle mesure ? Elle vient d'avoir 10 ans. Combien tu mesures ? Que toute petite ? Je ne sais pas, à peu près, elle dit 1m31. Comme Romano. Moi, je suis quand même beaucoup plus grand là. Tu savais que Romano fait 1m31. Non, je ne sais pas, mais ça ne va pas. Je vais mettre 68. Au moins. 68, 70 même. Facile même, on peut dire. Je vous la passe. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Mélissa. Mélissa. Mélissa ? Oui. Bonjour Mélissa. Bonjour. N'aie pas peur, il est chauve. Est-ce que tu sais que Romano il est chauve ? qui te parle, ce n'est pas Pinocchio. C'est dit foule avec le nez. Aïe ! Tu savais qu'il était chauve, Romano ? Bah oui. Eh oui. C'est vilain. C'est pas joli. Ça, je ne te le fais pas dire. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Mélissa ? Je voulais dire Romano et Cédric, je vous adore. Oh, c'est gentil. Bah voilà, tu mets tout le monde d'accord. Comme c'est mignon. Bah je te fais un gros bisou, moi. Ah bah dis donc, fais gaffe, il va t'aspirer le visage. Quelque chance, avec la bouche. Moi aussi, je te fais une bise. Oh ouais. Bah c'est gentil, Mélissa. Bah oui, c'est gentil. Bon, on va te faire un gros bisou et puis on va t'envoyer un cadeau. Le cadeau de ton frère, en fait, on va te l'envoyer à toi, d'accord ? Le cadeau, il est pour toi. Eh oui. Ah ouais. Eh bah voilà, très bien Mélissa. Bisous. Passe-nous Antoine, on va lui annoncer la bonne nouvelle. D'accord. C'est un bon frère, il est gentil, il te laisse ton cadeau, ça c'est vraiment cool. Bisous Mélissa. Oh, bisous Mélissa. Ouais. Bon bah en tout cas, il y en a un qui va être content, c'est Antoine. Ah oui, tu es vraiment un bon frère. Le cadeau, il est pour ta soeur, t'es content ? C'est gentil. Ouais bah ça m'étonnerait que le cadeau que je choisis, c'est l'aime. Non, non, mais c'est elle qui va choisir en fait. Tu n'auras rien. Bon bah en tout cas, Antoine, fais respecter ton look à tes parents, dis que tu le fais que le week-end et que pendant les vacances, comme ça, au bahu, tu restes clean et c'est pas mal. Bon bah écoute, tu peux passer une dédicace après ? Tu peux passer une dédicace puis on t'envoie donc avec un petit cadeau pour ta soeur, Maillot, elle choisit ce qu'elle veut. Ok. Eh oui. Bon alors, petite dédicace, vas-y. Bon alors, je passe une dédicace à Nicolas, à ma déesse, à Lucas, à Julie, à Jean-Charles et à ma petite soeur. Bah c'est gentil, en plus il lui laisse son cadeau, vous imaginez. Et un big up à vous aussi. Eh bah c'est gentil, merci à toi. Et bah la prochaine, Antoine, t'es allé voir ton blog, non ? Quoi ? T'es ton blog. Il y a du monde qui passe dessus ? Ah bah va y faire un tour, t'as du monde qui t'attend là-bas. Des commentaires. Des commentaires qui t'attendent. Ah bah l'idée là, vas-y. Bah salut Antoine, accroche pas. Ok. Bon, alors tiens, juste une petite dernière réaction pour toi Antoine, il y avait Manu là qui est au téléphone avec nous puisqu'on parlait des looks là. T'es là Manu ? Ouais, je suis là, salut l'équipe. Salut Manu, comment ça va Manu ? Ouais, ça va, tranquille. Eh bah écoute, tranquille aussi. Alors qu'est-ce que tu voulais dire toi Manu ce soir ? Ah, ça veut dire quoi ? Une famille portugaise de l'ancien temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des parents qui ont une soixantaine d'années donc ils sont encore très stricts, encore très famille, très trucs comme ça, tu vois. Donc faut t'habiller comment en fait ? Ah bah jusqu'à mes 18 ans, accrochez-vous bien, moi j'étais habillé en pantalon à pince, chemise blanche et mocassin. Wow. c'est drôle. Ah ouais. T'es un dingue. Mais ta mère elle te forçait à t'habiller comme ça pour aller au bahu ? Mais Marie c'est pas un dingue c'est ses parents. Oui, je le sais. Elle se fait d'abrutis. Non, non. Et tu voulais te dire monsieur Anus. C'est ironique ce que j'allais me dire. Non, c'est pas Anus. Vous êtes un connard. Non, c'est Manu. Non, j'ai jamais dit ça, c'était juste ironique. Ah ah. T'es un fou ou t'es un fou ? On n'a pas saisi la subtilité de l'ironie. T'as dit que c'est ça ? On ne maîtrise pas encore là. Je suis pt. C'est P-A-I-T-E-S. Alors P-E-T-I. P-E-E. Tu n'es pas terminé ma première bière alors. Donc j'ai t'habillé comme ça tout le temps ? Ouais, ouais, comme ça. En fait, le truc, c'est que tous les matins, ma mère était femme de ménage. Donc tous les matins, en fait, sur la chaise de mon bureau, j'avais mon salon qui était repassé, la chemise blanche repassée. Beau gosse. Il y a des coups de sucre ciré. C'était comme ça. Il y a des qui disent Beau gosse d'ailleurs sur SMS là. Regarde Linda. Tu es le seul de tombe à vivre d'être en costard, la honte ! Ouais, beaux gosses, beaux gosses, voilà, j'étais tout seul, quoi ! T'étais le seul ? Ah ouais, c'est m'étonnant ! Et au moins, on disait tout à l'heure qu'il fallait être différent. Bah là, au moins, t'es différent ! Ah, mais tu as dû te faire traquer au lycée, non ? Ah oui, ça, je me suis fait traquer, ouais ! Ah ouais, voilà, putain... Non mais ça devait être horrible, non ? Ah ouais, c'est clair ! Non mais c'est les traquages, moi j'imagine... Au pingouin et tout, ouais ! Je sais pas, à l'époque, quand j'étais au baju... Tu as dit jusqu'au jour de mes 18 ans, pourquoi il s'est passé quoi, 18 ans ? J'en avais marre, en fait, pareil, de me faire traquer... Alors, un jour, j'ai dit à ma mère que je voulais acheter un jean... Donc, pareil, ça a été un peu la guerre à la maison, en fait... Je l'ai pas eu tout de suite, j'ai dû attendre quelques mois avant d'avoir un... Ah ouais, c'est ouf, ça ! Et puis après, le reste, ça a été... J'ai pu m'acheter, enfin, des t-shirts, des jeans... Ah genre, t'avais pas de t-shirts, mais l'été, c'était quoi ? Des chemisettes ? Ah, non, c'était des chemises ou des chemisettes... Ouais, pour l'été, ouais ! Il y avait pas de couleur, c'était du blanc... Tout en blanc ! Tu mettais des beaux bermudas, là, tout vis, là ! Non, même pas, même pas ! T'avais les pantalons, ouais, pantalons noirs à pinces ! Pantalons à pinces ! Ouais, voilà, pantalons noirs à pinces ! Et les petits bocasas ! Beau gosse ! Est-ce que ça agit sur ton cerveau, genre, maintenant que t'as plus de 18 ans... Tu fais une allergie, aujourd'hui, à tout ce qui est pantalons à pinces et chemisettes... Tu es complètement, genre, excentrique et tout, maintenant, ou ça t'a pas trop travaillé, tu vois ? Non, non, ça m'a pas trop travaillé, parce que... Parce que, bon, c'est... Je veux dire, toute ma famille était comme ça ! On a toujours été bien habillés, fallait toujours bien se présenter... Donc, euh... Ouais, mais tu peux te... Tu peux te bien habiller en mettant des couleurs, hein ? Ouais, c'est clair ! Regardez-moi ce soir, comment vous me trouvez ? Très, très bien habillé ! Je crois, je ne l'ai pas demandé encore, non ? Non, mais... Tu esplendise ! Un mannequin ! T'as une jolie capuche ! Oui, elle est jolie ma capuche ! Durant la radio, tu l'as vu, hein ? Ma capuche, elle est doublée un peu à l'intérieur, j'ai vu ? Elle est doublée en soie ! Comment vous me trouvez, là ? En satin, même ! Là, t'es magnifique ! Non, il y a un grand nez qui dépasse ! Un extraterrestre ! Ah, c'est mon poing qui dépasse ! On dirait un dinosaure ! Oui, c'est mon... Avec un grand crâne ! C'est mon look capuche ! Et un grand nez ! Bon, bah écoute, Manu, t'es habillé comment, là ? Tiens, on nous demande sur SMS ! Il est habillé comment, le portugais ? Non, là, jean, j'ai un sweat un peu fashion, voilà ! Ah ouais, donc maintenant, tu te fais plaisir un peu, hein ? Ouais, ouais, ouais ! Mais en même temps, j'ai plus chez mes parents, donc ça va ! C'est quand même beaucoup plus pratique ! C'est clair ! Bah écoute, t'es tranquille ! Ce soir, là ! Ah, merci pour les messages ! Diffoul, tu as vraiment la classe ! Beau gosse de luxe, tiens, des hautes scènes ! Diffoul a toujours la classe ! Il est trop beau, ton sweat capuche, Diffoul ! Merci à Anto, un autre Anto, tiens ! Bon, bah merci pour les messages que vous avez laissés pour Anto ! Et puis, bah merci, Manu, du coup de fil ! On va te souhaiter une bonne soirée ! Et puis, tu connais pas une... T'habilles dans le 25, toi, vers Besançon ! Pas très loin de la Bourgogne ! Tu connais pas une gothique d'origine portugaise dans ton coin ? Là, comme ça, vite vu, non ! Parce que je suis à sa recherche ! C'est pour un ami à moi, un ami chauve ! Ah, mais tu me ramènes pas ça ! Ah, tu me ramènes pas ça ! Ah non, mais tu ramènes pas ça ici ! Je lance donc un appel à vous tous qui nous écoutez ! Ah bah, de toute façon, si elle vient, je me barre, hein ! Ça, c'est clair et net ! A la limite, tu peux faire le tour des cimetières ! Oui, peut-être, elle traîne souvent là-dedans, et c'est vrai ! Donc, si vous trouvez une gothique qui est chantée avec un chauve, eh bien, laissez-nous des messages ! Je la recherche, c'est pour faire un cadeau à un ami ! Ça lui ferait tellement plaisir ! Ah bah, ouais, super ! Non, mais moi, je me barre, hein ! Tu te barres où ? Ah bah, je rentre chez moi ! Pourquoi ? Ah bah, je veux pas de ça ici ! La gothique, mais un jour, une émission spéciale ! Non, non, mais j'ai rien à foutre ! C'est un truc horrible ! Il y aurait de l'orgue, et on ferait l'émission en direct d'un cimetière ! Oui, et dans le noir, elle aime pas la lumière ! Ah, on ferait l'émission dans le noir pour ta gothique ! Je trouve que tu serais content de la... Ah non, non, ouais ! Bon, ça te rappellerait de bons souvenirs ! Ah, Anna branlée ! T'as quand même passé de bon moment avec elle ! Non, mais je m'en fous, j'avais plus la revoir ici ! Mais t'as passé de bon moment avec ton ex ! Ouais, j'ai passé de bon moment, mais voilà, c'est terminé, quoi ! Même si elle était gothique ! Non, mais elle était... voilà, quoi ! Tu vas au cimetière, des fois, pour... Non, non, ça va ! Tranquille, ça va ! Tu dors pas dans un cercueil, non plus ? Non, 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 j'ai un lit ! T'as proposé ça à ta meuf ? Non, 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 c'est pas trop son délire ! Qu'est-ce qu'elle en pense de ton ex, ta meuf de ta gothique ? Ah, mais elle la trouve ignoble ! Physiquement, physiquement, elle la trouve ignoble ! Vous avez encore des photos d'elle ? Non, elle n'a pas de photos, mais elle l'avait vue en vrai ! Elle avait été la voir de près ! Et alors ? Elle l'avait examiné... Mais comment t'as fait, quoi ! Elle me fait, mais elle est vraiment ignoble, quoi ! Alors, les filles, c'est très radical ! Oui, et puis en plus, surtout avec les ex, vous êtes souvent très très sympa ! Ça, c'est clair ! Ah, j'habite dans Lyon, je vais chercher ! Merci à toi, l'inconnu, sur SMS ! Trouve la gothique, dit fou ! Il y en a qui veulent que je fasse l'émission spéciale ! Regardez, Linette du 31, qui veut qu'on fasse l'émission avec la gothique ! C'est pas un moment que j'en parle, c'est vrai, j'aimerais bien la faire ! Ouais, ouais, mais il n'y a pas moyen ! Il n'y a pas moyen, mais si, il faut juste la trouver ! Et voilà ! Et puis, je recherche également, elle est de Bourgogne aussi ! C'est une fille qui a une tête de tortue ! Si vous la croisez, vous la repérerez facilement ! Vous voyez, une tortue, c'est la même ! C'est un corps de nana, quoi ! Comme ça ! C'est dur à faire, parce qu'il faut mettre vraiment la mâchoire du dessus ! En fait, c'est la mâchoire du dessus qui vient vraiment bouffer celle du dessous ! C'est ça, ouais ! Et surtout la lèvre qui tombe, quoi ! Ah, ta gueule, je vais te... Ah, ça m'énerve ! Donc, on prévoit... Si vous les trouvez, on fait les émissions spéciales ! Ouais ! Tiens, je ne suis pas gothique, mais ma beste, oui ! Je vais lui demander de la chercher ! Merci Pauline du 5-9, ça fait plaisir ! Ah, ça y est, on m'a fait aussi ma photo, là, en pièce ! Et t'es content ? Regarde, il y a mon visage ! On va vous la mettre sur le blog ! Donc, rappelle le site, il y en a plein qui demandent ! C'est quoi le site où on peut faire des trucs ? Je ne sais pas ! Bon, moi, je ne sais pas, parce que là, il y a d'autres trucs que je n'avais pas vu sur le site ! Si vous en connaissez d'autres ! Mais celui-là, c'est photofunia ! Photofunia.com Et en fait, vous pouvez modifier vos photos, les intégrer dans des décors et tout ça ! Voilà, il y en a qui sont allés et qui trouvent ça trop délire aussi ! Non mais il y a des trucs bien ! Genre le truc, par exemple, vous pouvez mettre, c'était sur le blog d'Anthony ça ! Oui ! Sa photo, c'est une main qui la tient ! Et la photo, elle brûle, en fait, il y a des flammes et tout ! Je trouvais ça joli ! Donc vous pouvez décorer votre blog ! Et d'ailleurs, je conseille également à Momo d'aller faire un petit tour sur ce site ! Oui ! photofunia.com Qui veut décorer notre blog, ça peut être sympa aussi ! Ouais ! Merci Manu, en tout cas, du coup de fil et du témoignage ! Eh bien, de rien, c'était un plaisir ! Eh bien, reviens quand tu veux ! Et puis, t'es où ? T'es à Besançon ? T'es où ? À Montbéliard ? Non, je suis à Beaum-les-Dames, en fait ! Tu veux mettre de Besançon ! Eh bien, tu salues tout le monde du côté de Beaum-les-Dames ! Ça marche ! Et puis, voilà, éclate-toi maintenant que tu peux t'habiller comme tu veux ! Ouais, merci ! Merci à toi ! Voilà ! Salut Manu, ciao ! Par contre, c'est une petite chose ! Oui ! Vous pourriez me prendre rapidement en rentable parce que j'ai plus de batterie ? Oui, vas-y, on va te prendre ! Vas-y, vas-y, absolument, ouais ! Ah oui, prenez-moi ! Vas-y, vas-y ! Salut à toi, et puis merci à Anto aussi ! Salut Manu ! Ciao ! Bon, allez, on s'occupe de Nora, là, maintenant ! Allez, Nora ! Nora et sa mamie, voilà ! C'est de la mamie dont on va parler avec Nora ! Oh, c'est sympa, la mamie qui vient ! Nora, qu'on va retrouver avec nous ! Et dans le sud, Nora ! Bonsoir à toi, Nora ! Bonsoir, l'équipe ! Bonne soir, Nora ! Bonne soir ! Toi, tu viens pas du Nord ! Bonsoir ! Vous allez bien ? Et toi, ça va bien, Nora, tranquille ? Ouais, ça va, tranquille, tranquille ! Donc toi, t'as 18 ans, t'es nimoise ! Voilà ! Décidément, mais que de filles sensuelles, ce soir ! Ouais ! Elles sont là pour toi, dit foule ! C'est un peu la folie, hein ! Bon, alors, Nora, donc c'est rapport à ta grand-mère, toi, c'est ça, hein ? Ouais, voilà, c'est ça ! Bon, alors explique-nous un petit peu ce qui s'est passé, là, ou ce qui se passe ! Alors, en fait, ma grand-mère, elle est venue du Bled ! Et où, le Bled ? Maroc ! Elle vient du Maroc, elle vient de quel coin, au Maroc ? De fesses ! Ah ouais ! Il y a des très belles, d'ailleurs ! Si, si, regarde ! Une des plus belles villes du Maroc, ouais ! Elles te disent bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ouais ! Fesses, c'est au nord du Maroc ? Non ! Non, c'est au milieu ! C'est au milieu, c'est dans le côté sur l'Atlantique ! Ouais, voilà ! Non, mais c'est à l'intérieur des terres, il n'y a pas la mer ! Ah bon, il n'y a pas la mer, en fesses ? Non ! Non, il n'y a pas la mer, en fesses ! Ah, vous n'y a pas la mer, en fesses ! Ah bah non ! T'es contente de la voir, non ? Pardon ? T'es contente de la voir ? Non ! Ah, t'es pas contente de la voir ? Non ! Non ! Romano, ta mamie de Bourgogne, il viendrait te rendre visite ! Tu serais content ? Elle te fera la météo tous les jours ! Ah bah elle me l'a fait par téléphone ! La première chose qu'elle me demande, c'est même pas comment ça va, c'est... Il fait quel temps ? Il fait quel temps chez toi ? Voilà, ça va à peu près ! Elle vient te voir souvent, non ? Ouais, bah de temps en temps, elle vient ! Ouais, je sais pas, tous les deux, trois mois, quoi ! Moi, j'en rends encore mes grands-mères, je les ferais venir, moi... Non mais moi... Viens en voir, j'en ferais visiter un petit peu ! Moi, elle kiffe ! Elle ferait les boutiques ! Tu sais, après elle raconte, elle fait... J'ai été sur la tour Eiffel ! Ah bah attends ! Non mais tu sais, elle est trop... Elle est fière ! Ah ouais, elle est trop contente, ouais ! Je l'ai emmené voir le Sacré-Cœur aussi ! Bon, là par contre, elle en a chier, parce que ça monte là-bas ! Ah bah oui, oui ! Moi, il faut prendre le finiculaire ! Elle doit être contente de venir voyager un petit peu ! Moi, mes grands-parents, elles n'avaient jamais eu la mer, par exemple ! Bah moi, ma grand-mère, avant que je vienne à Paris, elle n'était jamais venue, quoi ! Elle n'est jamais venue à Paris ! Donc, la tour Eiffel, tu sais, ce truc à la con, mais... Tu trouvais ça beau ! Ah ouais, ouais ! Alors, à chaque fois qu'elle vient, elle veut aller voir quand ça brille, tu sais ! Là, elle m'a dit, là, elle m'a dit, j'ai vu à la télé, là, ils ont fait un nouvel éclairage, et je me fais, on ira le voir quand je serai là ! T'inquiète, je t'emmènerai, mamie ! Elle est contente ! Donc, toi, elle s'est pointée, il y a combien de temps elle est venue du bled ? Euh, ça va faire trois semaines, je crois ! Trois semaines, un mois ! Et elle reste combien de temps ? Quatre mois ! Elle reste quatre mois ! Ça a l'air de te faire plaisir, mais... Ah ouais, grave ! T'as l'air enchantée de son arrivée ! Ah ouais, tu m'étonnes ! Ah mais, je suis super contente, ça se rend ! Ah bah, ça s'entend, oui ! Bah, c'est la joie de vivre ! Ouais, bah ouais ! Mais pourquoi, elle n'est pas gentille, la mamie ? Non, je la déteste ! Tu la déteste ? Non, mais non, mais elle m'y supporte ! Elle t'insupporte, mais pourquoi elle t'insupporte ? Mais elle est invivable ! Elle est invivable ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est invivable ! C'est quoi, c'est une tâtie Danielle, quoi ! Non, elle s'appelle pas Danielle, elle vient du Maroc ! Tu t'appelles pas Danielle quand tu viens du Maroc ! C'est Mamie Nova ! Mais non, mais c'est pas Mamie Nova ! Mamie Nova, c'est les yaourts, Marie ! C'est les yaourts ! C'est normal ! Ouais ! Ouais, comment elle est ? Bah, en fait, déjà, elle est venue, elle a directement monopolisé ma chambre, tu vois ! Elle m'a ajouté la chambre, elle m'a dit que je ne rentre plus ! Pendant quatre mois, c'est ma chambre ! Ah, et toi, tu vis où, maintenant ? Dans le salon ! Tu danses dans le salon ? Voilà ! Bah, tu peux, pour ta Mamie ! Ouais, mais si c'était que ça, encore, je dirais rien ! Ouais, parce que, bon, à la limite, c'est assez normal ! Tu vois, qu'elle a son endroit, elle et tout, elle est âgée ! Elle a quel âge, ta Mamie ? 68 ans, donc elle est pas si âgée que ça ! 68, ouais ! Ouais, ouais, pas toute jeune non plus ! Non, mais bon ! Moi, elle se porte très bien ! Et... Oui, elle se porte trop bien, je trouve ! Oui ! D'ailleurs ! Exactement ! Donc, déjà, elle a monopolisé ma chambre ! Oui ! C'est du machin du armoire, qui dit armoire du habit ! Donc, en fait, elle me dépouille de mes habits ! Quoi ? Elle s'habille jeune, parce que toi, t'as 18 ans, non ? Bah non, ouais, mais c'est pas pour elle, en fait ! Mamie, elle se fait des lignes du jupe ! Elle vient remettre des jupes, Mamie ! Et là, assalamu alaikum ! Non, mais c'est pour apporter au bled, non ? Voilà, exactement ! Bah ouais, elle te filtrait, elle te prend tes... Ah ouais, non, ça j'aimerais pas non plus, Anne ! Ouais ! Mais elle prend tes affaires pour les ramener au bled ? Ouais, exactement ! Bah, tu lis, tu vois, c'est pas possible ! Mais, je lui dis, mais en fait, j'ai pas le droit... Déjà, je t'ai dit comme je t'ai dit, j'ai pas le droit de rentrer dans ma chambre ! Donc, elle se sert comme elle veut ! Après, récemment, j'ai acheté un iPhone ! Oui ! Et bah, apparemment, mon cousin du bled, elle en voulait un tout comme moi ! Ah, et donc, elle t'a pris ton iPhone pour le ramener au cousin du bled ? Exactement ! Pas cher, les cadeaux ! Ça va, le cadeau ! Ah putain ! Elle s'est crue dans une boutique ! Je crois qu'elle se voit dans un supermarché ! Non mais, tes parents, ils disent rien, sans déconner ! Ah, moi, j'en ai pété un plomb ! Ouais, j'en ai pété un plomb, mais c'est un truc de fou ! Et ça va avoir un conflit familial ! Parce que ma mère... Conflit familial ! Oui, je crois que c'est clair ! Et ta mère, elle soutient qui ? Et quoi soutient ta mère ? Bah oui ! Ah ben, sa mère ! Ouais, non mais bon, attends, ce bout d'un moment, ça va ! Il y a un minimum, quoi ! Non mais, en plus, ma mère est devenue hystérique ! Depuis que ma grand-mère est arrivée, elle essaie de faire la meuf autoritaire ! Genre, je donne des ordres à mes enfants, ils m'obéissent au doigt à l'air ! Alors que rien à voir ! Parce qu'elle essaie de bien représenter, oui ! Elle est face à sa mère, donc elle a l'impression d'être jugée tout le temps ! Et puis elle a pas l'air comme elle, ta grand-mère, toi ! Ouais, non mais pas du tout ! Ta mamie météo, Romano, viendrait à la maison chez toi et prendrait tes affaires ? Ou s'habillerait avec les affaires de ton usine ? Non mais... Ton usine qui est ta copine, je le dis pour ceux... Oui, ça peut paraître bizarre ! Parce que là, vous ne devez plus rien comprendre si vous êtes nouveau sur Skype ! Non, je n'ai pas une usine ! Il n'a pas une usine ? Sa copine, il l'appelle mon usine ! Non, je l'appelle pas mon usine, je l'appelle ma zizine ! Ah voilà, c'est ça ! Ma zizine ! Euh, non, ma grand-mère... Non mais moi, je lui dirais, mamie, c'est pas possible ! Va regarder la météo ! Et lâche mon iPhone ! Et elle s'habillerait avec les habits de ta meuf ! Non mais... Je ne sais pas... Déjà, elle serait ridicule, quoi ! Elle mettraient plein de chaussures ! Non mais ouais, elle mettraient... Encore les chaussures, ça va ! Mais tu sais, les autres habits... Bon, ma grand-mère, moi, elle a plus de 80 ans, donc tu vois... Ça ferait un peu chelou ! C'est sûr ! Ça ferait un peu déguisement, quoi ! Mais... Non mais moi, je lui dirais, moi, je lui dirais... C'est pas possible, mamie ! Mais je lui dis ! Je lui dis, elle voudrait me comprendre ! Elle m'a dit que tu fais un gratte et que c'est gâté ! C'est-à-dire, elle va en acheter un pour ton cousin ? Tu l'emmènes au magasin ? Bah ouais, c'est ça ! Mais, bah, apparemment, le mail était bien ! Donc, elle a pris le mien ! Elle a pris ma plaque de cheveux aussi ! Bah quoi ? Ma plaque pour les cheveux ! C'est quoi, la plaque de cheveux ? Pour le lycée ! Ah ! Oui ! Je fais des bouche-feux, là, mamie ! Le pire dans tout ça, en fait, c'est... Le pire, c'est... En fait, elle remonte le cerveau à ma mère, tu as vu ! Genre, je veux sortir ! Ta fille, c'est une trinée ! Elle sort dehors le soir ! Qu'est-ce qu'elle va faire la nuit dehors ? Elle a rien à faire dehors ! Elle a lancé un peu... Oui ! Faudrait lui dire que c'est pas ça non plus ! Ah ! C'est toi qui nous a envoyé le mail, là, auquel j'avais répondu ! Oui ! Oui ! Et quand je le sors, elle retourne le cerveau à ma mère en disant qu'elle me laisse trop de liberté ! Ah ouais, elle montre le crâne à ta mère ! Ouais ! Les parents sont en train de me faire passer le permis, elle fait tout pour leur montrer que ce n'est pas une bonne idée, c'est ça ? Ouais ! Parce qu'après, j'aurai une voiture ! Et que tu auras encore plus de liberté ! Et que tu auras encore plus de liberté ! Oh là 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 ! Elle dort jusqu'à... Je dors jusqu'à 11h ! Alors, elle dit à ma mère que je suis possédée ! Possédée par le démon ? Ouais ! Elle dit qu'il faut me faire exorciser ! Parce que c'est pas normal que je dors jusqu'à midi, sachant que je fais rien de mes journées ! Donc, je suis possédée ! Que je suis pourri, gâté ! Oh là là ! Oui, c'est vrai que c'est... T'es une grand-mère un peu... C'est vrai que... Vivement qu'elle part ! Ah putain, 4 mois comme ça ! Bon courage ! Ah mais voilà, c'est ça le truc, c'est 4 mois ! Et elle reste... Là, ta grand-mère, elle a qu'une fille ? Elle a que ta mère en fille ? Non, il y en a plusieurs, mais il n'y en a aucune qui veut apprendre ! Ah bah ça, je comprends pourquoi ils veulent pas l'apprendre ! Ouais, les autres, ils sont vaccinés, ils ont le droit, je pense ! C'est bon ! Non, mamie, tu vas aller ! C'est bon, nous, on est plein à la maison ! Pas de plein ! Je vais aller chez Nora, c'est très bien chez Nora ! Oh l'horreur ! Exactement ! Donc, c'est chez nous, elle va rester 4 mois ! Alors, comment vous réagiriez, si ça vous arrivait, vous ? Il faut trouver une solution, parce que je vais la tuer, je vais la frapper ! Bah non, respect ! C'est pas possible ! Non, mais c'est plus grand ! Bon, voilà, ça y est ! Non, non, mais moi, déjà, j'en parlerais avec ma mère, tu vois ! T'en as parlé avec ta mère ? Non, mais je l'ai fait ! C'était la première chose que j'ai faite ! Et en fait, vu que ma grand-mère, elle comprend pas le français, j'ai parlé en français, tu vois ! Et j'ai parlé sur un ton tout gentil, du genre, qu'elle comprenne pas que le ton, il se lève ! Et ma mère, elle commence à taper une crise de série, elle parlait en arabe, elle dit « Oui, si je veux faire de la pub devant ma mère, je fais de la pub devant ma mère, c'est ma mère ! » Elle a le droit de dire ce qu'elle veut, elle est chez elle ici ! Mais toi aussi, t'es chez toi ! Elle va dire ça à ta mère et avec ta grand-mère à côté ! Enfin, t'es sa fille, tu vois ! J'ai apporté une baffe par les deux ! Bim ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, nous ? Je ne sais pas ! Trouver un moyen de, je sais pas, de faire sauter la chose ! Vous ne pouvez pas aller chez une tante, on nous demande sur un SMS ! Moi, ce que j'allais te dire, moi, je serais partie chez une copine ! Ah, on nous disait chez une tante ! Ah, ma maman, j'essaierai de la bouger chez une autre fille ! Non, mais j'essaierai, j'ai dit à maman, pourquoi ? Elle ne va pas chez les autres tantes et tout ! Elle dit, parce que si elle veut venir chez moi, c'est une grande tante pour moi ! Et ça me fait plaisir ! Et si elle veut même rester toute l'année, elle reste toute l'année ! Oui, alors non, qu'elle ne lui donne pas des idées comme ça ! Parce que... Oui ! Là, ma maman, elle va dire, bah tiens, je vais rester là, de toute façon, j'ai ma chambre ! Bah là, c'est bon, j'ai ma chambre ! Je suis au top ! Je suis super bien ! Elle est bien, maintenant, ouais ! Et si elle décide de rester tout le temps ? Oh ! Ah, mais je me toucherai de ne pas, là ! Je l'achète ! Bah, tu déménages, hein ! Bah, les deux sont pas démons, comme idée ! Non ! Tu t'en fous, ça ! Tu t'en parles même pas à ta mère ! C'est que tu vas prendre dans le sac de la grand-mère, pour l'heure ! Non, mais elle va avoir une valise avec une cadeau dedans ! Ah merde ! Ah ouais ! Tiens, il y a Karim qui vient de rentrer ! Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille ? Oncle, tante... Bon, ta grand-mère, tu l'aimes bien, puisque c'est elle qui est... Tu m'as élevé, ouais ! Oui, t'habites chez elle, donc à la limite, c'est elle qui peut te foutre dehors ! C'est pas l'inverse ! Ouais, c'est elle, ouais ! Est-ce que t'as des gens dans ta famille que t'aimes pas trop ? Ça arrive dans toutes les familles, ça ! Ah ouais, y en a... Est-ce qu'il y en a qui sont venus du Maroc, venir te casser les couilles ? Non, venus me... Non, casser les couilles, non ! Mais après, y en a de ma famille, ouais, j'aime pas ! Tu t'aimes pas ? Mais ouais, c'est vrai que s'il y en a un du bled, putain, je l'ai tapé, lui ! Ah oui ! Ah ouais, moi je l'ai tapé ! C'est le conseil de Karim ! Donc, tu l'aimais beaucoup ! Un conseil qu'on ne va pas prendre, bien sûr ! Il a eu la même idée que moi ! Mais oui, mais il faut pas ! Mais c'est... Pourquoi tu l'as tapé ? Parce qu'il m'a mal parlé ! Ah ouais ! Ah t'es comme Cédric ! Parle pas mal ! Parle pas mal ! Tu lui as mis une voilée ! J'ai mis une grosse voilée ! Une fois ? J'ai mis une voilée, Cédric ! Qu'est-ce que tu ferais par rapport à la... Décaloté, lui a mis ! A la grand-mère, sans parler de voilée, décaloté... Bah ouais, mais c'est ta grand-mère ! Tu sais, tu peux rien lui faire à ta grand-mère, tu vois ! Ah c'est la famille ! C'est pas possible ! C'est pas d'avocat ! C'est pour ça que vous dites ça, vous êtes tranquille ! T'as pas d'avocat ! T'as personne pour te défendre dans la maison toi ? Ouais ouais ! Bah à part supporter ça pendant 4 mois, je sais pas moi ! Ah ouais, pfff... C'est la galère ton truc ! Ah ! C'est la galère ! Bon bah dites-nous si vous avez une petite idée pour... Petit idée pour Nora ! Tu veux rester avec nous Nora ? Ouais, c'est toute une idée, c'est pas facile c'est ce soir ! Ah moi j'irais vivre chez une tante ou tout ça ! Ça c'est ce que... Il a copié encore, vous l'avez entendu ! Il a encore copié les messages ! C'est moi que je vous l'ai dit avant que vous aviez... Non mais le Romano, ça c'est une tricheur ! Ah t'as remarqué ? Non non mais rien du tout ! Bon alors qu'est-ce qu'on fait pour Nora ? Allez-y ! 41SkySkyRock.fm Bah c'est de trouver une petite idée pour toi Nora ! Moi j'irais voir ma mère ! Bah oui mais elle a déjà fait ! Non mais moi je lui dirais ! Je lui dirais pour mes études et tout ça, j'ai plus d'endroits pour travailler, je vais aller vivre chez une tante ! J'ai pas d'études ! J'ai arrêté l'école ! Ah merde ! Tu dis que c'est parce que... Tu vas les reprendre ! Depuis que la grand-mère est arrivée, ça a donné envie de reprendre tes études là ! Bon vous avez une idée, vous nous dites 41SkySkyRock.fm Si vous aussi vous avez eu 2-3 problèmes dans la famille avec quelqu'un qui venait habiter chez vous pendant une certaine période, toi c'est 4-5 mois elle va rester en tout c'est ça ? 4 mois ! Il reste 4 mois mais elle est là... Ouais c'est 5 quoi ! Ouais c'est 5 mois ! Donc si vous avez récupéré de la famille pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et que ça vous a pris la tête, qu'est-ce que vous avez fait ? Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé ! On attend vos témoignages pour Nora ! Restez avec nous Nora ! On revient tout de suite avec Nora ! Tous les soirs, V21h ! Diffoulé sur Skyrock ! Skyrock ! C'est Radio Libre ! Et attention dépannage express aussi ! Marie tu as réparé ! Nico ! Nico ! Et son kiki qui marche pas ! Ouais ! Eh ils avaient-elles faire pleurer ton kiki ! C'est ballot ! Eh ben on s'occupe de Nico et on écoute au short là sur Sky ! Tous les soirs, V21h ! Diffoulé sur Skyrock ! Skyrock ! C'est Radio Libre ! Et Radio Libre sur Sky avec La Fouine ! Prochain son de la soirée dans moins d'une demi-heure ! On vous balance La Fouine ! Le tout nouveau La Fouine ! Vidi Vidi Vichy ! C'est le son qui arrive ! Et l'album en février ! Et l'album arrive un peu plus tard ! Oui en février ! Donc dans moins d'une demi-heure ! Le son de La Fouine ! Avant ça ! Tiens on va revenir à la pauvre Nora ! Nora qui doit accueillir sa mamie ! Bon Gérald ça fait plaisir de voir les mamies ! Bah oui ! Chez elle, ça se passe mal ! C'est un calvaire ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est une mamichieuse ! Oui elle est relou comme c'est pas permis ! Et donc si vous avez quelqu'un de la famille que vous êtes obligé d'héberger ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Nora ? Qu'est-ce que vous allez nous faire comme témoignage ? Ça arrive là dans un instant ! Parce que Nora c'est la totale ! Elle se fait insulter de pute ! C'est sympa la mamie ! Mec pute ! Arrête mamie sinon je mets la clim à fond ! La canicule ! Même en plein hiver ! C'est possible ! Je monte le radiateur ! Attention mamie ! Bon ben on s'occupe de Nora avec vos témoignages et vos réactions ! Mais avant ça on va prendre Nico qui est au téléphone avec nous ! Allo allo Nico ! Ouais salut ! Salut Nicolas ça va ? Ouais ! Bien ! Et bien écoute ça va tranquille ! Beuillant à toute l'équipe ! Beuillant à toi ! Je dirais même plus ça ! Beuillant ! Beuillant ! Nicolas ! Nicolas de Marseille ! Et oui ! Alors petite présentation ! T'as 16 ans toi ? J'ai 16 ans j'habite à Marseille ! Bon alors Nico dis nous pourquoi tu nous appelles toi ! Ouais alors je voulais avoir des conseils parce que j'ai un gros gros problème en fait ! Oui alors si on peut tirer un coup de main ! Voilà ! Alors bon euh... Je me branle normal ! Et euh... J'adore ! J'adore ! Ah bah y'a pas de mal à se faire du bien ! Vous appelez pour le faire ? Non ! Monsieur Ludo ? S'il te plait pas ça ! Non c'est Nico Marie ! C'est bien Marie ! Pas pareil oui ! Alors tu te branles oui ! Ouais ! Oh jusqu'ici ! Combien de fois Romano aujourd'hui ? Aujourd'hui deux fois ! Deux fois seulement c'est tout ! Ouais 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 ! C'est parce que t'es allé chez le docteur sourire ? Non mais c'est pas docteur sourire ! C'est docteur sourire ! Voilà ! Et c'est mon dentiste ! Et alors ? Ah mais il m'a ravagé la gueule ! Putain ! Il a la gueule ravagée ! Il vous le dit pas Romano ! Ah bon ? Quand il vous parle ! Il a la gueule ravagée ! En fait ce qui s'est passé c'est qu'il m'a fait une anesthésie du bas quoi ! Une anesthésie du bas ? Le cul ? Non du bas de la bouche ! Ah pardon ! Et en fait ce qui s'est passé c'est que derrière j'ai bouffé ! Et en fait vu que la lèvre elle est toute endormie ! En fait je mâchais la lèvre ! Pas cher la nourriture ! Romano saute au mange ! Oui ! Et simplement j'ai la lèvre à l'intérieur mais je suis en sang quoi ! J'ai une bouche mais de rêve ! C'est malin ! Une belle bouche ce soir Romano ! Par contre maintenant j'avais un trou dans la dent ! Pute trop quoi ! Et ça c'est un peu la magie du docteur sourire ! S'ouvrir ! Bah là oui Nico ! Donc tu vois tu te branles ! Souvent ? Et ça fait depuis 3-4 jours qu'il n'y a plus rien qui sort quoi ! T'as du plaisir et tu gicles pas ? Ouais voilà ! Ah t'as plus du jus quoi ! Avant ça allait bien et tout mais... Tu fais la grabe du sperme ! Du tout du tout du tout ! Des fois il y a une goutte qui sort mais plus beaucoup quoi ! Pas comme avant ! C'est un sec quoi ! Bah oui t'es un sec oui c'est ça ! Il y a pénurie de sperme chez toi ! Alors ça moi ça m'est jamais arrivé ça de ne pas gicler ! Ah moi non plus ! Moi ça me ferait quelque chose aussi ! Ça t'inquiète toi Nico ? Euh ouais justement c'est pour ça que j'appelle ! Je voulais avoir des conseils et tout ! T'es mal le man ! C'est ce que nous dit Morphée ! Il est mal le man ! Il est mal le man avec sa bite qui gicle plus ! Ouais ! Mais 3-4 jours donc jusqu'à il y a 3-4 jours ça allait ! Ouais il y a 3-4 jours ouais ! C'était normal et tout ! Mais genre tu me branles beaucoup ? C'est bizarre ! Ah oui ! Euh non bah d'habitude je me branles enfin une fois ! Une fois par jour d'habitude ! Une fois par jour ? Ouais c'est pas la mort ! Non ! Toi Romano t'arrive de le faire 3-4 fois par jour ? A chaque fois il y a du jus ! Bah sur la fin genre la quatrième fois ! Non mais c'est ça ! Bon ça gicle plus à mort ! Mais moi il y a toujours un truc qui sort quoi ! Ah bah ça oui du jus ! Ah ouais ! J'ai le gland qui pleure ! Bah c'est le but de l'opération ! J'aide ! Non non ! C'est gouttu ! Non 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 ! Vous savez que c'est gouttu ? Cédric ! Vous savez que c'est gouttu ! Oui bien sûr ! J'en bois tous les matins ! Cédric il connait ! Tu sais Marie ! Ah oui c'est vrai ! Il te comprend ! C'est ma copine ! Bah débloque ! C'est ça ouais ! Bon je sais pas d'où ça peut venir ça ! Dites nous si vous savez d'où est-ce que ça peut venir là sur le 41 Sky ! Et le skyrock.fm ! Alors il y en a qui nous disent qu'il faudrait que tu arrêtes de te branler pendant quelques jours pour recharger un peu les batteries ! Il y en a plusieurs qui disent ça là depuis tout à l'heure ! Message de Nordine là sur le 41 Sky ! Qu'il arrête de se branler pendant une semaine ! Et ça repart ! Ah ! Il y a Black & Red de Côte d'Or en Bourgogne qui a déjà dû connaître le petit problème là ! Ah ! Il est précoce ou pas ? Bah ça n'a pas de rapport ! C'est précoce ou pas ! De toute façon quand tu te branles... Ouais t'en fous ! L'essentiel c'est que ça sorte ! Bah t'es tout seul, tu t'affiches devant personne si t'es précoce ! Tu es précoce en fait ! Et oui Cédric ! Là gros tu t'affiches à la radio là ! Ouais ouais mais écoute je sais pas ! On va demander à tout le monde ! Ouais c'est quand même bizarre parce qu'à se branler une fois par jour et si t'es déjà à sec c'est que t'as pas de sperma en toi ! Non mais peut-être quand t'es fatigué ! T'es fatigué non ? Non non ça va ! Bon ! Juste pour savoir au cas où j'avais chopé un truc ou pas ! On va essayer de te renseigner ! Allez-y passez nous un coup de fil ! 01 53 40 30 20 ! Et puis comme je vous le disais ! Mais tu bandes bien ! 41 Sky et Skyro.fm T'as pas de soucis ? Ah ouais c'est vrai c'est bon ! Pas de demi-molle rien quoi ! Non 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 ! Tu bandes comme avant mais y'a plus de jeu qui sort ! Sauf qu'il y a ta mère qui arrive derrière ! Oui je me branle normalement ! Et oui ! Bon et t'en as parlé à qui ? T'en as parlé à personne ? Non y'a personne qui est au courant ! Personne ? T'as même pas demandé à un pote rien du tout ! Non non mais non ! Bon ! Il est peut-être devenu stérile ! Il nous dit la petite délie ! Non mais d'accord ! Message qui vient plomber la soirée ! Plus jamais elle dit qu'il aura du sperme ! C'est pas ça ! Non mais stérile en plus tu jutes encore ! Tu jutes le normal ! Sauf que le sperme il est pourri ! Y'a plus de spermatozoïde dedans quoi ! Ah ouais c'est marrant ! C'est impuissant quand tu... Impuissant là t'as même pu à bander là ! Alors il doit fumer ou boire ! Ça arrive à tout le monde la puissance ! C'est l'illicite qui nous laisse le message ! Bah t'es pas impuissant puisque tu bandes ! Ah oui ! Impuissant c'est quand tu bandes pas non ? Ouais c'est ça ! Ah ouais ! Bon bah écoute on va essayer de se renseigner ! Dites-nous si vous savez pour Nico là ! Nico le Marseillais ! 41 Skyskyrock.fm C'est peut-être une crise de stress ! Ça arrive des fois ! Y'en a qui nous disent ça aussi ! Ça peut venir d'une stress ! Peut-être qu'il a fumé le filtre d'une clope ! Ça rend stérile quelques jours ! Médis du 78 ! Je savais pas ça ! C'est des conneries ! Ça va être des rumeurs ça encore ! Tu fumes le filtre d'une clope et ça te rend stérile quelques jours ! Il a vidé sa réserve ! Il faut qu'il fasse à la station ! Kamel du 69 ! Salut à toi Kamel ! Sinon on disait sur internet ! Tu te branles comment ? Allongé ou debout ? Ben des fois allongé et des fois assis ! Parce qu'il y a un gars il disait que allongé lui ça giclait plus ! Et il avait remarqué qu'en se mettant en debout ben ça regiclait bien loin quoi ! Ah ouais ! Ouais ! Ah ça j'ai jamais remarqué non plus tiens ! C'est lui là ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! Yéman ! Yéman du Val d'Oise ! Qui nous laisse ce message ! Ah ben ça j'avais remarqué ! J'avais jamais remarqué que debout ça giclait plus ! Bah ouais ! T'as vu un paquet d'éjaculation dans ta vie ? Ah non j'ai jamais remarqué ! Comment t'as vu d'éjaculation dans ta vie ? Enfin vu ! Bah... Et je les vois pas forcément concernant moi quoi ! Vu ou déclenchée quoi ! Sonti ! Ouais je sais pas mais là il devait y avoir un paquet quoi ! Parce que je faisais amour tous les jours par exemple quand j'étais avec mon mec là pendant hyper longtemps je faisais amour tous les jours ! Et pendant trois jours ! Pendant trois jours on a pas arrêté pendant toute notre relation ! Non mais ouais ! En baiser mais non-stop ! Ouais et pas un jour on faisait pas tu vois ! Non mais ce qu'il faut peut-être faire c'est peut-être arrêter de te branler pendant quelques jours Nico ! Il y en a plein qui disent ça ! C'est vrai que c'est pas... C'est pas con comme ça tu refais le plein et puis euh... Et puis après tu vois sinon après il va voir ton docteur hein ! Ouais ? Ouais ouais bah je vais essayer ça alors ! Moi j'y crée plus ! Au bout d'un moment j'irai quand même voir le médecin hein ! Ouais moi aussi ça m'inquiéterait ! Romano tu seras inquiet ? Ah bah déjà moi je tirerais dessus un maximum quoi ! C'est pas un élastique ! Non mais je me branlerai un maximum pour voir si ça sort quoi ! Bah oui mais bon au bout d'un moment quand ça sort pas ! Ah bah moi je irai voir le to be moi j'attendrai pas 3-4 jours sans me branler hein ! Mais qu'est-ce que tu t'en fous en plus ? Tu veux pas faire de gosse ! Ah bah moi je veux être en état de marche ! En état de marche ! Si tu veux pas d'enfant à quoi ça te sert de juter ? Ah bah je sais pas mon plaisir ! Ton plaisir de juter ! Ah bah j'aime bien moi juter moi ! Mais t'as du plaisir quand t'éjacules Nico ! Ouais 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 ! Ouais t'as du plaisir comme avant ? Moins qu'avant ? Euh ouais normal mais le problème c'est qu'il y a plus rien qui sort quoi ! Ouais ouais ! Oui donc ouais le truc qui te fait chier c'est juste qu'il y a plus rien qui sort ! Bah oui ! Bon tant que t'as pas envie de faire des enfants tu t'en fous à la limite ! Hein tu t'en fous pas toi ? Ah non non moi je m'en fous pas ! Ça fait partie du truc ! Moi je veux m'éjaculer dessus ! Ah bah ouais non c'est clair ! Ah bon ! Ah toi ça t'inquiéterait pas toi ! Bah si ça m'inquiéterait mais moi je te parlais pour Romano qui veut pas de gosse ! Ouais non mais même ! Bizarre ! Pas besoin de sperme si t'es pas de gosse ! Ah mais moi j'ai envie de... Tu apportes du liquide quoi ! Du liquide ! Ok il aime bien le liquide ! Il aime bien le cash ! C'est normal ! Bon on en a autant que ça sorte quoi ! Bon quitte pas Nico on revient avec toi en direct et avec vous tous et avec vos réactions aussi ! D'ailleurs réaction de Lionel qu'on va retrouver en direct de Levallois qui est peut-être la solution pour toi Nico d'ailleurs ! T'es là Lionel ? Ouais je suis là ça va Diffouche ! Et toi bien tranquille ? Bah ouais ça va ça va ! Bah écoute merci de nous passer un coup de fil là ! Donc t'as 17 ans et t'as à Levallois toi ! Bah voilà ! Alors ça t'es arrivé Lionel déjà cette histoire ? Euh ouais moi ça m'est arrivé en fait ! Et bah tu vas nous expliquer alors ! Ah bah non moi ça m'est jamais arrivé ça ! J'en ai plus ouais ! Non c'est pas ça comme tout le monde ! J'en ai monté du salon ! Bon un peu tu vois normal ! Oui mais bon quand ça sort plus ça c'est quand même moins normal ça ! Après moi tu vois au bout d'un moment ça sortait plus donc j'ai flippé ! J'ai demandé à mon grand frère ouais il se passe quoi tu vois ! Tu sais j'étais un peu assolé ! Ah t'étais un peu en panique ! Et bien tu vas nous dire ce qu'il se passe dans un instant pour Nico ! On va faire patienter Nico ! Nico ! Suspense ! Et oui ! Que se passe-t-il ? On va savoir pourquoi le colosse il pleure plus ! Ouais ouais ! Et on va voir si Marie peut refaire pleurer le colosse ! Mais bien sûr ! Je vais faire cracher le monstre ! Comptez sur moi ! Non mais je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent et qui fantasment sur ta voix actuellement ! Ah arrête ! Bah quoi arrête ! Ah non mais ça me dégoûte ! Masturbez-vous ! Non 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 ! Non mais en même temps je parle pas de trucs érotiques ou quoi que ce soit ! Donc vraiment pour se masturber faut avoir un souci ! Vas-y parle-nous d'un truc érotique que tu as fait ce week-end ! Ah non non ! Ah ! Un indice Marie elle a fait ! C'est ton avis ! Ça veut tout dire ça ! Marie elle a fait des trucs avec... Non non mais je vais pas vous raconter mes relations sexuelles avec mon homme quoi ! Et voilà ! Le Père Noël est passé dans la cheminée ! Même pas tu vois ! J'irais même jusqu'à dire qu'il l'a bien ramonné ! Ah ouais ! Même les ramonneurs il y a toute une équipe ! On parle pas de cheminée là ! Sur ce coup là rien à voir ! Bon alors on y revient mais d'abord plein de messages ! Plein 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 ! Vous avez été plein à réagir pour Nora là qu'on a eu tout à l'heure ! Nora et sa mamie qui vient squatter chez elle ! Alors c'est... Elle va passer 5 mois qu'elle passe chez toi ! Tu es contente Nora ! Alors c'est... C'est une mamie un peu casse-couille hein ! A priori même... Je m'aime beaucoup même ! Elle va dire qu'elle s'impose dans la maison ! Bah oui elle te prend tes affaires ! Elle veut les ramener au Maroc ! Elle vit dans ta chambre ! Bon ça limite ! T'as acheté un iPhone il y a un mois elle te l'a pris parce qu'elle veut en faire un cadeau pour quelqu'un du bled ! Son petit-fils je crois ! Ouais ! Plus dans la campagne où il habite ! Y'a même pas de réseau ! Et bah il aura un bel iPhone il sera content ! Qui nous servira à rien ! Quand tu rentres la nuit c'est-à-dire après 5h30 le soir elle te dit que t'es une pute ! Enfin elle dit ça à ta mère ! Elle demande pourquoi tu les laisses ! Non mais pas moi ! Ah elle te dit même à toi ! Voilà ! Et demande à ta mère pourquoi elle te laisse sortir jusque dans la nuit ! Que c'est que les putes qui sortent la nuit ! Tu es possédé car tu te lèves à plus de 11h le matin ! Oui tu es possédé ! Il faut aller voir un type un exerciseur ! Oui ! Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce cas-là ? On a Karim qui nous appelle d'Argenteuil qui est en direct avec nous ! Salut à toi Karim ! Ouais bonsoir ! Ça va Karim tranquille ? Ouais tranquille ! Et bah tranquille aussi soit le bienvenu ! Salut ! 15 ans dans le 95 toi ! Hein ? Je vais te présenter un petit peu ! Tu as 15 ans et tu es dans le 95 c'est ça ? Ouais voilà ! Quand qu'elle fait un Stok Karim ? Moi je suis en 3ème ! 3ème ça se passe bien ! Ouais tranquille ! Bon tu as déjà reçu la visite de quelqu'un de la famille toi ? Ouais ouais ! C'est qui ? Les grands-parents ! Les deux ? Ouais ouais ! Ils sont venus du bled aussi ? Ouais ! Non ils viennent d'Algérie ouais du bled ! D'Algérie du bled ! Et ils sont venus et ils ont squatté pendant combien de temps à la maison ? Moi le pire c'est pas ça ! C'est que mes parents sont partis au bled et eux ils sont venus tu vois ! Ah t'as échangé ! Donc eux ils sont partis à la maison du bled et les grands-parents sont venus en France ! Et quand mes parents ils sont partis tu vois ils voulaient faire une petite soirée et tout ! Ouais ! Et tu vois j'ai fait une petite soirée et mes grands-parents ils devaient être tématons tu vois pour manger et tout ! Et ils sont rentrés plus tôt ! Donc t'as ils ont trouvé la baraque en mode bordel et tout ! En mode chez chat tu vois un peu têche et tout tu vois de l'ailer et tout ! Ah très bien c'est les coutumes françaises ! Eh ouais ma grand-mère elle arrivait à la campagne à gueuler et tout ! Elle a coupé la musique alors elle a dû se barrer et tout ! Ah j'avais le somme ! Ça devait être sympa déjà l'arrivée était pas mal elle a dû apprécier ta grand-mère ! Mais elle est cool ta grand-mère elle est comment ? Non elle est casse-couilles t'es ouf toi ! Pourquoi elle est casse-couilles ? Mais euh d'abord elle a pas dit que t'as mes parents tu vois ! Ah c'est-à-dire dès que tu fais une corderie elle le balance à tes parents ? Ouais voilà tu vois ! Oui il a fait ça Karim ! Il a fait une fête Karim je vous le dis hein ! Non mais ouais ouais c'est ça voilà ! Après elle dit ouais ! Ouais il sort la nuit train avec des potes et il est jamais à la maison ! Non 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 je devrais jamais faire tes devoirs ! Et tout et tout ! C'est-à-dire que mon père c'est comme un long grain tu vois ! C'est mon père tu vois il commence à faire le mec... Tu vois comme Anna Nora se dit ouais ! C'est-à-dire le mec ouais le daron ouais c'est moi qui contrôle mes enfants tu vois ! Ouais le daron qui a trop d'autorité quoi ! Bien sûr ! Oui vis-à-vis de lui ! Et moi c'est pas ça tu vois mon daron tu vois il est cool et tout ! Ouais c'est un peu comme ta mère tu vois ! Ta mère qui essaye de faire bien devant sa mère ! Ouais ! Tu vois le délire ! Mais moi il commence à me casser les couilles ! Mais après tu vois euh... Vers la fin tu vois ça s'est bien passé tu vois ! Parce qu'après mes parents ils devaient revenir tu vois ! Donc il fallait faire le mec ouais tranquille tu vois ! Après quand mes parents ils sont revenus tu vois ! Ils sont restés encore deux semaines là ! J'avais faim j'ai bougé moi chez ma tante ! Je pouvais pas rester ! Ah donc toi t'as utilisé la méthode qu'on te donnait tout à l'heure ! C'est-à-dire d'aller faire un tour chez ta tante ! Voilà tu vois ! Non mais euh... Pendant la soirée là j'ai bougé chez un pote hein ! J'ai pas resté à la maison ! Ah ouais toi tu t'es parlé direct ! J'ai bougé chez un pote ! Ouais j'ai bougé chez un pote ! J'étais envie une semaine, une semaine et demie là-bas ! T'as envie euh... Oh les billes c'est tranquille ! Ça te fait une semaine, une semaine et demie de vacances ! Ça change un peu ! Bah ouais bah ouais ! Surtout que c'était pendant les grandes vacances d'été tu vois ! Ah bien pratique ! Heureusement que ta grand-mère est pas casse-couille ! Romano tu serais capable de débarquer avec ton chien, ton usine et euh... Et euh... Et... Attends 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 ! Non ma zizine elle s'appelle ! Ah c'est ça ! C'est ta copine ! Ma zizine ! Et le chien... Levrette ! Non c'est mémette ! Memeuse ! Marquette ! Mémite ! Débite ! Débite ! Débite ! Débite ! Voilà super ! Ça serait difficile pour moi ! Bon ça va ! Je suis vivable hein ! Oui t'es vivable ! Mais c'est tout petit chez moi ! Bah non mais on... Toi aussi t'es tout petit oui ! Je me mettrais dans ton lit à côté de toi tu me sentirais même pas ! Ah si je te sentirais ça ! Ça veut te dire ! Malheureusement ! Même enrhumé comme aujourd'hui ! T'es con de toi ! T'es con de toi ! Tu conseillerais quoi toi Nora ? D'aller vivre chez quelqu'un ? C'est le plus possible de se voir avec ses ailes tu vois ! Et tu vois d'aller chez une pote à... Tu vois n'importe où ! Mais pas de rester chez ses ailes ! Parce que ça va s'empirer ! Après à la fin tu vois ! Elle va douter chez ta grand-mère tu vois ! Qu'est-ce que t'en penses toi Nora alors ? T'as pas quelqu'un chez qui tu peux habiter ? Mais non ! C'est pas un souci ! Parce que si je voulais partir je serais... Enfin comment dire ! J'aurais trouvé... Prendre quelques vacances ! Nan mais j'avais peur de prendre des vacances ! Voilà c'est ça ! Mais c'est pas possible ! J'ai pas le droit de découcher de chez moi ! T'es même plus... Nan mais t'expliques que t'as mal au dos ! Tu peux pas te faire un truc au dos ? Au dos ? Ouais parce que comme t'es sur le canapé... T'es sur le canapé de la... Du salon que tu peux plus te dormir dans ta chambre ! Genre t'as le canapé qui te fait très mal au dos ! Nan j'ai dit... Ah ouais ! Nan j'allais dire pour aller te voir ! Mais tu m'as pu à l'école ! Nan j'ai pas pu à l'école ! Nan j'ai pas pu à l'école ! À l'hôpital ! À l'hôpital ! Comme Bobo ! Voilà ! Pas cher l'hôtel ! Je peux bien dormir parce que ma grand-mère elle me fait chier ! Ouais voilà ! Normal ! J'aurais pas un lit ! Bah tu peux vraiment pas te barrer de chez toi toi ! Nan mais comme je te dis à 5h30 je suis pas là ! Je suis la reine déprimée ! Oui mais si tu vas dormir chez une tante ! Nan mais ça veut dire que si je découche de chez moi c'est encore pire ! C'est même pas la peine ! Ouais mais après tu lui expliques à grand-mère ! Nan bah déjà tout s'est traîné ! Je découche parce que j'en peux plus ! Je te supporte plus ! J'en peux plus mamie ! Nan je sais pas du tout ! Ouais ! Nan il faut que tu aies une vraie discussion avec ta mère quand la grand-mère est pas là ! Ouais voilà ! J'ai un fond tu vois ! J'ai un dégoûté ! Tu me dis ouais et tout ! Je supporte plus et tout ! Ouais en face à face avec ta mère ! Mais surtout quand la grand-mère est pas là ! Parce que sinon la mère elle va être gênée ! Ouais voilà ! Tu me dis ouais ça je bouge sinon je vais péter un câble et tout ! Ouais ! J'en peux plus ! Après ta mère tu vois elle va réfléchir ! Elle va dire ouais peut-être ouais ça fera mieux ! Parce qu'elle a senti que tu tournes au départ avec ta grand-mère tu vois du ça ! Non mais elle l'a vu quand ils s'entendent pas ! Non je pense qu'elle l'a bien senti oui ! Ouais non elle l'a vu ça ! T'imagines Laura ta grand-mère elle est dans ta chambre ! Tranquille ! Elle est dans ton lit ! Elle est devant ta télé ! Non elle écoute Sky ! Elle est devant ma télé ! Elle est devant ma télé ! En plus elle est énorme ! C'est un gros tas ! Elle est sur mon lit ! Oh la grand-mère la putain ! Parce que tu l'as vu quoi ! Du respect encore pour les mamies ! C'est la mamie ! Bah oui ! Bah non moi sincèrement je l'ai renié ça y est ! Oh la c'est dur ! Ah tiens regarde ! Bon après ils sont d'une autre génération ! C'est normal qu'on se prenne un petit peu la tête ! Ouais ! Bon ! Ouais non ça c'est sûr ! Faut essayer de comprendre ! Elle vit plus à l'ancienne elle quoi ! Mais après quand tu te tapes 5 mois à l'ancienne ouais ! J'imagine qu'au bout de moments ça doit te taper sur... Ouais ! Ouais ça tape sur les nerfs ! Moi c'était 2 mois et la moitié j'étais pas là tu vois ! Alors 5 mois j'aurais pété un câble ! Ah 5 mois oui ! T'as déjà vécu un mois toi ! Ça a déjà été difficile c'est ça ? Ouais ! Non mais moi je m'en fous ! Moi je m'en fous ! Ma chambre c'est vraiment un bordel tu vois ! Ma mère elle aurait même pas réfléchi à la mettre dans ma chambre ! Moi je suis pépère tu vois ! Ouais t'as déjà vu la moindre chambre dégueulasse ! Très sale ! Très chier dans ta chambre tu vois ! Très chier dans ta chambre ! Oui c'est ça ! Et en plus la grand-mère d'ailleurs on a dit elle est sale ! En plus c'est une traînée c'est une traînée sale ! C'est la tête elle ! Pas facile en tout cas ! Bon bah écoute merci en tout cas Karim ! T'as d'autres conseils à donner à Nora ? Euh non pas ouais mais bah c'est tout ! Ouais c'est l'éditeur ! Bon bah c'est le mieux ! T'as rejoint pas mal d'auditeurs qui nous laissaient des messages depuis tout à l'heure ! Là je vois que les messages continuent de défiler ! On te souhaite bon courage Nora ! Bon courage à toi ! Moi c'est ma tante ! Ouais vas-y vas-y ! Juste un message là ! Moi c'est ma tante ! C'est la soeur de ma mère ! C'est une vraie connasse ! Elle est venue habiter à la maison tout cet été ! Je la déteste ! Elle piquait mes affaires ! Elle s'habillait comme moi ! Elle avait l'air d'une pute ! Elle était toute grosse ! Dans mes affaires ! Ah tu veux dire que... Elle les a même écartelées ! Ecartées ? Non pas écartées ! Elle les a... Agrandées ! Ouais ! Agrandies ! Voilà c'est ça ! Voilà ! Déformées ! Voilà ! Agrandies et déformées ! Ah mais moi c'est pareil ! Admettons ma tante qui a la tête d'homme ! Ah Romano tu as une tante qui a une tête d'homme ! Tu n'aimerais la recevoir chez toi ! Ah mais moi je pense que je la fous dehors ! Pourquoi tu la foutrais dehors ? Ah parce que... Ah mais déjà elle ne rentre pas chez moi ! Pourquoi ? Bah parce que... C'est la famille ! J'ai rien à foutre moi de cette famille ! Pourquoi ? Dès l'heure ! Elle s'est pris la tête avec mon père ! Elle n'aime pas ton père ! Non mais en plus c'est son frère ! Elle est méchante ! Elle s'embrouille avec lui ! Elle est complètement parano ! C'est une folle ! J'en parle avec ma mère mais... Elle me dit de toute façon elle a toujours eu des problèmes ! Dans la tête ! Elle fait... Avec des... Conflict familial ! Oui oui ! Conflict familial ! Non mais des tout petits ! On choisit ses amis ! On choisit ses amis ! On ne choisit pas sa famille ! Même si bon... Respectons la famille ! Surtout les mamies et les papilles ils sont vieux ! Ah ouais mais ma tante moi... Faut pas les piécher moi ! Pourquoi ? Elle a une tête d'homme pourtant ! Ouais bah justement ! T'imagines la honte ! Quoi ? Je me l'amènerais ! Et je serais prêt à l'accueillir dans les studios ! Ah non mais... Elle a présenté à la France entière ! La tante avec la tête d'homme ! Non mais je sais pas... Même pour mes voisins et tout... T'aurais honte ! Romano... C'est pas certain ! J'y crois pas ! Dans un zoo ! Bah oui ! Dans un zoo ! Bah oui tiens ! Revends ta tante dans un zoo Romano ! C'est prise ! Je vous présente dans un cirque ! La tante avec une tête d'homme ! Elle est complètement... Elle est là ! Elle est là ! Elle est là ! Voici la tante de Romano ! Elle est là ! Elle arrive ! Bon on a tous des numéros dans la famille ! Ah bah ouais ouais ! Sacré numéro ! Ah toi aussi Marie ? Ah ouais ouais ! T'as quoi comme numéro dans ta famille ? Moi j'ai un oncle qui est assez particulier ! Qu'est-ce qu'il a ? Il est un peu euh... Comment te dire ? Un peu bouffe quoi ! Oh bah ça peut pas être rigolo ! Ouais 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 ! Mais il est pas bouffe marrant ! Ah il est bouffe con ! Il est bouffe con ! Tu viens ? Ouais moi je suis un gros con ! Un peu buté ! Je suis un gros con et je vous emmerde ! Moi j'ai un oncle en Belgique qui est un bouffe marrant tu vois ! C'est un bouffe rigolo ? Bah un bouffe rigolo c'est cool ! Tu mets tout le monde à l'aise ! Ah c'est le mec que t'appelais le matin là des fois ? Ouais ! Ah ouais ouais ! C'est un bouffe ! Ouais c'est un vrai bouffe ! C'est un vrai bouffe ! C'est tonton ! Ah oui ! C'est tonton télique ! On parle comme ça ! Bon bah écoute on va te souhaiter bon courage Nora ! Bon courage à toi ! Ouais ! Je pourrais passer une petite dédicace ! Et petite dédicace pour toi Karim vas-y ! Voilà ! Dédicace aux lyrics ! Kevin, Raymond, Manu, Viver, Guigui ! Tout le monde ! A 3ème set ! Autoboy de TVC ! Et bah à Bigel à tout le monde ! Et à l'Algérie surtout ! Tu veux le maillot de l'Algérie ? Ouais ! Et bah maillot de l'Algérie qu'on va t'envoyer à Argenteuil Karim ! Ah bah c'est bien ! Merci pour le cours film ! Allez bonsoir à l'équipe ! Bah bonsoir à toi Karim ! Et puis merci d'avoir appelé c'est gentil ! Ouais ouais ! Et puis comme je le disais bon courage à toi Nora ! Ah ouais bon courage ouais ! Ouais bah il va même falloir là ! Euh oui ! 5 mois à tirer hein ! Enfin 4 mois maintenant ! Plus que 4 mois ! Ah 4 mois ! Plus que 4 mois ! On va pas t'envoyer de cadeau tout de suite ! On va attendre qu'elle part ! Parce que si on t'envoie un cadeau elle risque d'aller le chercher dans la boîte aux lettres à ta place ! Ah tiens c'est pas mal ! Un jeu ou un maillot ! Pour un cousin du bled ! Pour un cousin du bled ! Ouais ! Et je peux voir si une petite dédicace ! Vas-y vas-y Nora ! Ouais donc bah déjà une dédicace à vous ! Je ne sais pas si tu m'as rappelé ! Bah de rien Nora ! Merci à toi ! Une dédicace à Fabel ! A Mohak Wahed ! A Sarah ! A Zina ! A Momo ! Et voilà ! Et bah big up à tout le monde ! Et puis bah écoute la prochaine fois tu sais hein ! Tu dégueulasses ta chambre ! Ou tu l'expliques que ta chambre c'est la cave ! On nous avait dit ça sur SMS ! Tu dis qu'ici à Nîmes on vit dans des caves ! Oui ! Tu lui dis bah ça c'est ma chambre ! Tiens mamie il dort ! Viens ! Il met un matelas ! Tu dis bien ! T'as une idée qu'on nous avait proposé comme ça ! Faut que tu pleures devant ta mère ! Tu montres que t'es à bout de nerfs ! J'ai pleuré ! J'ai pleuré ! Bah pleure encore ! Bah re-pleure ! Ou la crise de nerfs ! Et là la grand-mère est arrivée ! Elle est possédée ! Regarde ! Elle pleure ! Bon bah bon courage Nora ! Gros bisous ! Salut Nora ! Ciao ! Et dans un instant c'est le retour de Nico ! Nico qui gicle plus ! C'est quand même hallucinant ça ! Ah ouais ! Il y a une panne ! Il n'y a plus de jus ! Bon c'est 4 jours hein ! Ah c'est trop triste ! Il n'y a plus de jus ! Et bien on va l'aider Marie ! On ne va pas le laisser comme ça ! Jamais on vous laisse tomber ! Sky Solidarité pour Nico ! Et puis le son de la fouine comme promis là ! La fouine Vidi Vidi Vici sur Sky ! Total respect ! Zéro limite ! Radio libre ! Tous les soirs depuis 21h ! Il fouillé sur Sky Rock ! Il fouillé sur Sky Rock ! Et c'était à nouveau la fouine ! La fouine sur Sky Vidi Vidi Vici ! On entend vite l'album de la fouine pour février là ! Ouais ouais ! Février 2011 ! Bon on va finir avant de retrouver Raïs Suprême ! On va finir avec Nico ! On ne va pas laisser tomber Nico ! Bah Nico il faut qu'il jute ! Et oui Romano tu l'as bien dit il faut qu'il jute ! Bah oui le pauvre il n'y a plus rien qui sort ! Enfin un dépannage on espère exprès ! On espère qu'on va être efficace là-dessus ! Il y a des témoignages qui arrivent pour Nico ! Avec Lionel là qui nous appelle pour Nico ! Il y a une question qu'on vous a pas posé les filles ! Est-ce que ça vous dérange quand ça gicle pas quand vous faites l'amour ? Bah c'est bizarre ! Ah toi Marie ça te dérange reste ! Bah tu te dis qu'il jouit pas quoi ! C'est pour Nico là qui prend du plaisir quand il se branle ! Mais ça sort plus ! T'as rien qui sort ! Si une petite gouttelette de temps à autre comme ça ! Ouais ! Hein Nico ? Ouais ! Bon alors c'est déjà arrivé à Lionel qui est en direct avec nous en direct de Levallois ! 17 ans Lionel ! Ouais ! Alors toi t'as demandé carrément à ton frère d'expliquer parce que c'était un petit peu inquiet ! C'est normal ! Tu te branlais tu te branlais et puis il y avait rien du tout qui sortait ! Rien ! Ouais donc au bout de deux jours tu vois j'ai eu peur donc j'ai demandé à mon frère ! Et il m'a dit ah moi j'ai jamais eu ça faut aller voir un médecin ! Donc je suis parti avec lui ! Rassurant le frère ! Ouais c'est clair ! Désolé moi je n'ai jamais eu ! On va attendez j'ai le tout ! Déjà tu flippes ! Donc j'ai été avec lui tu vois et le médecin il m'a dit bah c'est rien ! C'est l'adolescence tout ça il faut laisser tu vois tu laisses... Il y a des personnes qui produisent moins que d'autres en fait du sperme ! Et donc bah tu... Il m'a dit de rester bah de pas me branler genre pendant quelques jours et après ça revenait normal ! Il fallait pas s'inquiéter ! Ah bah je suis content parce que j'ai quand même trouvé la solution tout à l'heure ! Bravo Diffoul ! Bah non 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 ça va ! Bon écoute c'est bon ! Ca pouvait être une infection tu vois ! Genre le bouche et... Ah moi je savais pas je croyais qu'une fois qu'on avait commencé à produire du sperme... Oui après y'avait plus de soucis ouais ! Après ça sortait tout seul ! On va pas peut-être une fois de temps en temps si oui ! Ouais voilà ! Il y a Caro qui nous laisse un message qui dit mais on voit pas quand il jouit dans la capote ! Bah ça c'est l'avantage de la capote ça ! Comme ça vous vous rendez pas compte si ça gicle ou si ça gicle pas ! Bah oui hein ! C'est surprenant voire inquiétant sans jus de kiki nous dit Lili93 ! Lili elle elle serait inquiète si son mec il jouissait pas ! Donc toi tu conseillerais donc à Nico de... Et bah pas de bronlette du week-end Nico ! Ah voilà ! Week-end difficile pour toi Nico ! Et bah ouais ! Et maintenant ça marche bien ! Ca s'est plus jamais reproduit ça toi ! Moi non non ! Tranquille moi non ! Plus de soucis ! Et bah voilà ! Un bip bip pour Lionel ! Bravo ! Bip bip ! Il fonctionne ! Et c'est génial ! J'aimerais bien que tu reviennes nous voir monsieur Mamel ! Non 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 c'est bon ! Lionel ! Mamel il peut revenir ! Bah écoute s'il veut ! Joli comme petit surnom Mamel ! Ah oui c'est ça ! C'est cher en mangeant tout pour un mec ! Et bah merci Lionel ! Raccroche-moi en tout cas ! Ciao ! Salut Lionel ! Merci du conseil ! Bon un peu rassuré Nicolas ! Ouais bah voilà ! Là je suis rassuré là ! Attends je continue parce qu'on a un marseillais qui est en médecine ! Ah bah il va même pouvoir t'étudier alors ! Carrément ! Bah oui tu vas servir de cobaye ! C'est Alexis il a 19 ans marseillais ! Salut Alexis ! Ouais salut ! Ça va Alexis tranquille ? Ouais ça va et toi ? Bah écoute ça va bien tranquille tranquille ! Bon tu tombes bien parce que bon si ça nous arrive un jour il vaut mieux savoir d'où est-ce que ça vient ! Donc si ça ne gicle plus ! Il y en a que ça mettra en panique ! Il y a eu le témoignage poignant de Romano tout à l'heure ! Ah non mais moi j'aimerais pas avoir plus de jus quoi ! Qui serait très triste s'il y avait plus de jus ! Mais moi j'ai jamais été à sec ! Jamais jamais ! Jamais à sec ! Ah non jamais moi ça ! Tu nous as même dit d'ailleurs que t'es en permanence mouillée donc ! Ça vient Alexis toi ? Bah écoute nous ce qu'on a vu donc en médecine à Marseille ! T'es en quoi ? T'es en première année ? Ouais première année ! Ouais ? Ouais bah c'est qu'en fait tu peux avoir... Enfin pour fabriquer les spermatozoïdes ça met 90 jours ! Pour faire un spermatozoïde on met 90 jours ? Ouais ! Ouais ouais ! C'est super long ! Les filles ! En fait si tu veux ça commence donc à la puberté ! Et donc ça s'arrête pas quoi ! Mais ça met 90 jours ! Donc les filles comme je vous le disais il faut quand même respecter le sperme ! C'est un millésimé quoi ! Ça a de la valeur ! Eh oui ! Il faut le déguster les filles ! Fais goûte-lui ! J'adore ! Non mais c'est ça hein ! C'est ça hein ! Non mais c'est ça ! Allez dégustez les filles ! C'est le conseil de Marie ! Non non vous faites ce que vous voulez ! Attends j'en mets de la vie ! Eh ! Donc 80 jours pour faire un spermatozoïde ! Voilà ! Donc après ben ça c'est pas un truc qui se rappelle peut-être mais imagine qu'il ait eu il y a 90 jours ou un peu plus ou un peu moins un gros coup de stress ou quelque chose ! Ça a peut-être influencé sur sa production de spermatozoïdes ! Ah tu t'en rends compte 90 jours après en fait ! Voilà ! Et comme entre temps il s'est branlé et il a vidé ce qu'il avait parce que tu sais c'est stocké ! On a une cuve à sperme oui ! Dans la bite ! Voilà ! C'est pas dans la bite ! C'est dans le sait où ! En fait tu l'as au niveau des testicules, tu l'as au niveau du bas-ventre, donc dans le canal déférent et tout ça ! En fait on est tous des cuves à sperme en gros ! Moi aussi ! Ouais ouais ! Non 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 ! Eh ! J'adore ! Moi aussi j'ai une cuve ! Ah mais vous allez me lâcher ! Moi je fais des mélanges moi ! J'adore ! Je mélange des spermes de différents garçons ! Bah oui ! Mais n'importe quoi ! Je sous des capotes ! Et après je me secoue ! Marie a fait des cocktails ! Eh ! C'est trop bon ! Marie c'est un shaker ! Oui mais bien sûr ! Après on me secoue ouais ! Donc un coup de stress il y a 90 jours ça peut occasionner un problème de l'éjaculation ? Peut-être que par exemple il y a eu un problème de production et après il y en a beaucoup beaucoup de spermatozoïdes qui pendant la production vont être détruits ! Donc imagine que les spermatozoïdes qui sont détruits normalement pendant la production et qu'en plus il y a eu un coup de stress et qu'il y a eu des problèmes ou quelque chose... Ah bah ça lui fout le bordel dans la bite en fait ! Voilà ! Et donc c'est pas grave en fait ? Ben je pense que c'est pas très grave il doit pas trop s'inquiéter parce que après la production elle a repris normalement et dans quelques jours ça devrait aller ! Mais il y a le liquide dans lequel ils baignent les spermatozoïdes ou leur bain en fait ! C'est comme l'eau de la piscine ! Ça on en produit tout le temps tout le temps tout le temps ! Ben ça ça peut être un autre problème ! En fait si tu veux c'est produit à plusieurs endroits différents ! C'est produit dans les testicules et c'est produit aussi surtout dans la prostate ! Et un truc qui est à côté de la prostate c'est les vésicules séminales ! D'où le nom de vésicules séminales d'ailleurs ! Ben c'est la médecine c'est compliqué hein ! C'est le corps humain il est comme ça ! Non mais la prostate je sais c'est par le cul que tu la touches ! Romano ça la tripote régulièrement pour voir si elle est là ! Non mais c'est... On lui parle le toucher rectal mais c'est de lui plaire ça Romano ! Il adore ! La prostate c'est comme une petite châtaigne c'est ça ? Ouais c'est ça ! Ah il l'a touché ! Ah t'inquiète je connais ! Tu l'as touché ? Bah non ! Ah il y va ! Romano il se tripote la prostate ! Et on peut que la toucher par l'anus donc ! Ah bah ouais ! C'est bien Romano bravo ! Tu l'as touché ! Il a une belle prostate une châtaigne ! Non mais une châtaigne ! Toi aussi tu as une châtaigne ! Bah aussi t'en as une ! Bah j'en sais rien j'ai jamais touché moi ! Non mais tout le monde a une châtaigne ! C'est en forme de châtaigne ou quoi ? Bah tout le monde les mecs ! Oui les garçons ! Ouais tous les mecs quoi ! Les études vous n'allez laver pas ! Non ! Pas de prostate pour vous les filles ! Bon bah merci en tout cas des renseignements ! Merci Alexis ! Comme quoi ça sert d'avoir des étudiants en médecine qui nous écoutent là ! Eh ! Toujours hein ! Comme tu es intelligent ! Oui ! J'ai rien compris ! Bien joué les docteurs ! Nous dit Liv Nothiel ! Ah ça va encore ! Bon en gros c'est pas grave ! Si on peut résumer pour toi Nico ! Donc pas de soucis ! Donc refais le plein peut-être ce week-end comme l'a dit Lionel ! Ouais faut te mettre ton pot quoi ! D'après ce qu'a dit Alexis ! Y'a pas de danger ! Bon courage à toi Nico ! Bah ouais ! Ça me rassure parce que là ça faisait 2-3 jours que je stressais un peu ! Ah mais c'est normal que ça t'inquiète hein ! Ouais ! Je peux passer une dédicace ? Allez vas-y Alexis ! Alors j'ai fait une grosse dédicace donc à toute la fac de médecine de Marseille ! Salut les Marseillais ! Futur médecin ! Pour le club de judo-83 ! Bon bah je peux plus m'entraîner mais je pense à vous ! Tu sais que j'ai été judoka à ceinture noire 2ème Dan ! Waouh ! Ouais c'est vrai hein ! Quel homme ! J'étais judoka... Je... A l'époque j'étais meilleur que David Douillet ! Ah ouais ? Oui ! Je le mettais minable ! Même si on jouait pas dans la même catégorie ! Evidemment ! Parce qu'il est quand même un peu plus gros que moi ! Ah bah ça ouais il est balèze David Douillet ! Mais même hein ! Je le défonçais facile là ! Ah ouais quoi là maintenant ça s'affaisse avec l'âge hein ! Oui ! Pas moi par contre ! David Douillet maintenant il porte les pièces jaunes ! Oui ! C'est moi là ! Pour tes sacs ! C'est tout ça ! Bon et petite dédicace aussi pour toi Nico je crois ! Ouais ouais ! Alors une dédicace à Yountfengis Book Live, à Flo, à Fabienne, à Fabien, à Maxime et Margot et les deux rats ! Donc pas de branlette hein ce soir hein ! Ouais ouais t'inquiète ! Il reste le temps de charger un peu quoi ! Voilà tu recharges un peu le fusil comme on dit là ! Tu charges les batteries ! Bon salut Nico ! Salut les gars ! Merci des coups de fil ! Merci à Yonel aussi ! Et il y a Julie tiens qui voulait réagir là-dessus ! Parce que je vous ai demandé les filles ce que vous en pensiez en fait ! Est-ce que ça vous dérangeait que ça gicle pas ? Tant que vous n'avez pas envie de faire un bébé avec votre gars ! Ouais mais enfin je ne sais pas si t'as joué ou pas ! Pour nous c'est un signe d'orgasme ! Bah tu le vois bien quand on jouit ! Non ! Non mais pour nous c'est un signe d'orgasme ! L'éjaculation tu vois ! Oui et si on a soif ! Non ! Pour me remplir ma cuve ! C'est pas ça que je voulais dire ! Alors Julie en direct d'Orléans ! T'es là Julie ? Oui je suis là ! Bienvenue à toi Julie ! Salut ! Vous m'entendez bien ? Bah oui t'entends bien ! Bah oui t'entends bien ! Bah là pour l'instant ça va il marche bien ! T'es bon à peu près ! T'as 19 ans toi Julie ! Ouais à 19 ans je suis d'Orléans ! Et tu voulais réagir par rapport à ce que nous disait Nico là ! Sur son gay qui te plaît ! Bah voilà je suis arrivée ! L'émission était en cours ! J'ai cru comprendre qu'il y a des petits problèmes de déjaculation c'est ça ? C'est génial ! Vous pouvez écouter l'émission au cours ! Non mais c'est l'expression Marie ! C'est un cours de quoi ? Ça avait commencé quoi ! Ouais voilà ! Ça avait débuté l'émission ! Putain ! Eh oui en effet putain ! Comme tu le dis ! C'est chaud ! Oui ça c'est clair ! C'est grave ! Ah ouais ! C'est important pour toi l'éjaculation ? Allo ? C'est important pour toi l'éjaculation ? Ouais quand même ! Franchement ça aide pendant tout le truc ! Moi je préfère tu vois ! Ah tu préfères ça gicle ? Ouais je préfère ! Pas trop tôt, pas trop tard mais quand il faut quoi ! Ah bah pas trop tôt c'est clair ! Tu es précoce en fait ! Mais oui Cédric ! Mais ça c'est un problème ! Et oui c'est toujours un problème ! Mais si par exemple le mec il jouit et qu'il n'y a pas de sperme ça te... T'es un peu perturbé ! Ça te frustre ! Ouais j'ai l'impression que c'est du mytho ! Ah t'as l'impression qu'il fait... qu'il simule en fait ! Simule ah ouais ! Ouais pour moi c'est genre une petite preuve tu vois ! Ah comme les filles qui font... Et qui ressent rien du tout ! T'as l'impression qu'il te fait un sale plan ! Ouais logique aussi ! Ouais voilà exactement ! Moi j'aime bien qu'il s'agit ! Le mec d'avant là il avait une copine ? Euh Nico il a pas demandé on lui a demandé ! Nico t'as une copine ? Ouais ouais ! Bon et euh... Pourquoi tu demandes ça Julie ? Parce que t'as peur qu'elle soit traumatisée ? Non mais... Non mais sa copine qu'est-ce que... Enfin... Il en a parlé peut-être avec sa copine ou... Euh non pas pour l'instant j'en ai parlé à la personne ! Ouais elle l'a pas remarqué ! Ah ouais d'accord ! Et elle elle l'a pas remarqué ? Bah en fait euh... J'ai rien fait avec elle ! Ouais vous avez pas fait de sexe encore ! Ah ouais donc pour l'instant elle peut pas s'en rendre compte ! Bah écoute tant mieux hein ! Bah oui voilà ! D'accord ! Je savais pas que c'était important comme ça pour vous les filles le fait que... Et ça gicle la gicle ! Ouais enfin c'était mieux ! Bah... Après voilà ! Si elle avec lui puis je sais pas combien de temps... Même si elle l'aime tu vois ! Elle a pas forcément besoin de ça ! Mais bon ! Ouais ouais ! Pour toi c'est une preuve que le garçon il a joui ! Bah oui ! Il suffit de nous expliquer ! Et t'aimes bien quand ça gicle beaucoup ou... Faux ! Non ! Non parce que c'est pas un truc de fou non plus ! Pas un karcher hein ! Oui bah là il peut te coller au mur donc... Oui ça peut poser un petit soucis ! Oui ça c'est clair ! C'est collé au mur c'est pas bon ! Bah écoute merci Julie de ton coup de fil ! De rien ! Bah de rien ! Et puis bah merci les filles de vos témoignages aussi ! Sur le 41 Sky et le skyrock.fm Merci à vous ! Salut Julie ! Merci ! Salut Julie ! Et salut à vous aussi ! Fini pour ce soir ! Fini pour ce dimanche ! J'espère que vous passez une bonne soirée ! On va passer un bon moment ! C'était bien ! Et bah ce sera demain encore mieux ! Et bah tant mieux ! Bah et on verra demain dès 21h ! Le retour en direct sur Sky avec toute l'équipe ! Demain 21h minuit ! Radio Libre ! Le clash de la drague du lundi mais oui ! Et bah ouais 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 ! Pas de problème ! Demain soir clash de la drague ! Voter Romano ce sera parfait ! Et bien on verra ! Cédric quelque chose à dire ! C'est pire ! C'est pire ! Demain donc Romano, Cédric pour le clash ! Vous tous, vous toutes en direct dès 21h !